Bonjour Céline, nous allons commencer cette nouvelle séance après un petit repas bien mérité. Donc voilà, il faudra être ponctuel, je dis ça pour moi-même aussi bien sûr. Et donc on va commencer avec la présentation d'Enique, le doré de l'Université de Lorraine et qui va nous parler du système. C'est écrit là sur le tableau. Merci d'être là à l'heure de la session. Je n'essaie pas de vous endormir. Déjà, comme Eric vient de le dire, je suis de l'Université de Lorraine. Vous avez déjà peut-être vu les logos qui sont là. Fabrice, ça ne t'est pas dit, mais en fait, on fait partie de la l'Université de recherche. On travaille donc ensemble depuis 16 ans maintenant. Et puis après, vous aurez Pascal Fontaine, qui est le directeur de l'Université de recherche. Donc, l'Université de recherche dans laquelle on travaille s'appelle Animal et fonctionnalités des produits animaux. Dans cette unité de recherche, nous sommes actuellement trois équipes et on essaye de répondre à deux questions principales. La première, comment promouvoir un développement durable des productions animales, aquatiques et terrestres intégrées au territoire et répondant aux nouvelles exigences des consommateurs ? Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe ici. Et la deuxième, c'est comment les produits alimentaires d'origine animale consommés peuvent-ils améliorer le vieillissement cérébral et les déficits associés ? Cette deuxième question, c'est plutôt une de deux équipes, Calélie, qui répond à cette question. Et la troisième équipe, c'est MRCA. C'est une équipe qui travaille sur les polluants et les résidus des polluants dans la chaîne alimentaire. En fait, notre équipe, nous, Maurice et Pascal, elle s'appelle DAC, Domestication en aquaculture continentale. Continentale, ça vous parle, mais ça veut dire poisson douce. Ce qui veut dire que nous, on travaille uniquement sur des poissons douce. Notre équipe est constituée à peu près de 8 enseignants-chercheurs, 5 personnels directs, c'est-à-dire techniques et administratifs, dont je fais partie, et un postdoc qui est, depuis 4 jours, 5 docteurs. Il y en a 3 nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, les projets... Je crois qu'il y a un peu... C'est... C'est... Ouais, ça a été trop vite. Sur quoi travaille-t-on ? Sur plusieurs sujets pour répondre à la question que je vous ai montrée sur la première diapo. Historiquement, le labo travaille depuis très longtemps sur la perche et le cendre. Ce sont des poissons d'intérêt important pour la consommation humaine, pas pour le rejet de l'oristotique. Et les premiers programmes étaient de réussir à faire des programmes d'induction de pente hors saison pour répondre à des entreprises qui produisent de la perche pour la consommation. Ensuite, une fois que ça a été maîtrisé, même si c'est encore affiné un peu de temps en temps, on étudie tous les éléments qui tournent autour de la qualité des gamètes, que ce soit les oeufs, principalement, mais aussi le sperme des poissons. Donc, ça tourne... Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ? Quelle densité ? Tout ça, pour que les poissons soient bien. On travaille aussi sur la croissance des lardes et sur la régulation du cannibalisme, surtout sur le cendre, qui est une espèce très cannibale. Et quand on regarde avec quoi on commence et avec quoi on finit, on se rend compte qu'il y a des progrès à faire dans ces connaissances-là. Ensuite, comme le nom de notre équipe le dit, on travaille sur la domestication des poissons et on essaie d'améliorer les performances d'élevage, surtout de cendres et de perches. Fabrice a travaillé sur le dérèglement thématique, sur l'influence des températures, sur la croissance des larves sur plusieurs espèces, carves, rochers, truites, perches. Et puis, on fait croissance, j'ai déjà dit, polyculture. Là, depuis quelques temps, on fait des essais de polyculture. On essaie de mélanger des espèces pour voir quel intérêt pour les espèces, pour chaque espèce. Est-ce que ça apporte du bien-être ? Est-ce que ça apporte de la croissance ? Voilà. Là autour, vous voyez un peu toutes les espèces avec lesquelles on travaille ou on a travaillé. Donc, principalement, si vous ne connaissez pas les espèces bobous, la perche et le cendre. D'autres percidées, en ce moment, avec la polyculture, la grénie, deux espèces de carassins. On a étudié aussi les polycultures avec les sturgeons, en ce moment avec le black bass, avec la carpe, le gardon, je retends dans l'étudier avant, les larves de truites, ça c'était avec la brisse. Le brochet, on a aussi une manip sur le brochet, en ce moment, aquitain. On a déjà travaillé sur la repos du brochet avant. Et puis, la tanche qui nous sert aussi pour la polyculture. On se trouve dire qu'on a plein de partenaires nationaux, internationaux, que ce soit des universités, des entreprises belges, hongroises, polonaises, l'ANSES aussi, qui est un partenaire à nous. Tous ces organismes ont participé aussi à ces projets, donc sur la production de Julien Leperche, sur le circuit fermé, sur le centre, circuit fermé, encore, améliorer les connaissances sur la production de cendres, encore sur la qualité des ovocytes. Ça, c'est le projet passé. Actuellement, on est sur, on commence sérieusement sur l'aquaponie, avec le cendre, et notre panique sur la domestication. Donc ça, c'est tous des projets qui se passent dans la plateforme expérimentale en aquaculture, parce qu'on a d'autres projets en dehors de ça. Tout ce que j'ai nous montré, ça se passe là. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la structure expérimentale. Ça fait 600 mètres carrés, cette structure-là. Il y a aussi une partie loco-technique, on va très rapidement après. Donc 600 mètres carrés, 75 mètres cubes d'eau en totalité. Et dans cette structure-là, on peut en fait réaliser tous les cycles de vie des poissons. C'est-à-dire qu'on peut, admettons, on part avec des œufs, on va faire de la croissance, jusqu'à ce qu'on est des géniteurs. Les géniteurs, on va les mettre dans certaines conditions de température et d'éclairage, ils vont se reproduire. On a des œufs, on fait de la fécondation artificielle en général, et la boucle est bouclée. Donc on est capable de faire le cycle en entier. Je vais vous détailler ça jusqu'à après. Donc voilà notre plan là. On a un grand bloc au milieu sur lequel je reviendrai après, qui est l'un des plus importants pour nous, avec des salles qu'on a dans des écotrons, il y en a 16. Et si on commence le premier cycle de vie de nos poissons, le cendre et la perche, contrairement à la truite, on est obligé de passer par une alimentation de proie vivante. L'avantage de la truite, c'est qu'on peut commencer l'alimentation avec de l'aliment artificiel tout fin, un genre de la poudre. C'est tout dans sa vie, l'aliment artificiel. Nous, malheureusement, on est obligé de passer par un stade d'alimentation qui nécessite une alimentation vivante. Donc on l'a produit ici. Ce sont des structures pour produire des artélias, des nuclis d'artélias. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des artélias. Une toute petite bête. Donc on fait éclore dans ces structures. Au bout de 24 heures, on a les nuclis. Et dans cette structure, on peut faire éclore 1,5 kg, c'est pas mal, de 6 artélias par jour. Ces artélias, ils vont nous servir après pour la deuxième salle qui est ici, qui est la station d'élevage larvaire, dans laquelle on peut mettre sur le modèle persidé jusqu'à 700 000 larves en tout. Dans cette salle, on a 10 bassins de 700 litres qui sont en circuit fermé. Donc là, on a une salle avec un seul système, circuit fermé. En gros, tout est en circuit fermé. C'est un peu le sujet du colorpoint. Tout est en circuit fermé. Chaque salle est indépendante. Je reviendrai après. Avec cette salle-là, on peut donc, d'élevage larvaire, on peut aller, on peut faire de la croissance jusqu'à à peu près des poissons de 50 ans. Ensuite, on a une salle d'acclimatation, un peu obligatoire dans ce genre de structure, avec les bassins historiques qu'on a depuis 25 ou 30 ans. Pour la petite histoire, avant 2014, on était dans les locaux de l'Aquarium de Nancy, dans les sous-sols, avec des pièces d'installations un peu vétustes. Et puis là, on est passé dans cette structure high-tech, on va dire. Et ça, c'est les vestiges, c'est pas que là, dans le sol d'acclimatation, qui nous servent ponctuellement. Petite parenthèse, je ne vous ai pas dit combien ça a décoûté. C'est important aussi. Je ne sais pas. Vous voulez savoir combien ça fait ? Je vous le dirai après, alors, quand vous aurez le vu. Donc là, on fait le tour, on est là, hop, une salle d'acclimatation. Ensuite, une autre salle, qui est l'écloserie. Dans cette écloserie, on a deux tables d'éclosion qui sont adaptées au modèle perche. Parce que les cendres, c'est plus traditionnel dans ce qu'on appelle des bouteilles de zoug, les bouteilles dans lesquelles les œufs sont brassés. Les perches ont la particularité de faire des œufs qui sont tous soudés les uns aux autres, comme un manchon. C'est une particularité assez unique dans le monde des poissons. Donc, au niveau de l'incubation des œufs, on est obligé d'avoir fait des cléettes, comme ça, avec une méthode d'incubation qui permet le brassage de tous les œufs pour prôner un bon développement. Donc, on a deux tables, comme ça, de 1400 et 1710, qui nous permettent... Donc, ça, ce n'est pas un modèle qui est utilisé par les éleveurs, par exemple, mais qui nous permet à nous de faire des taux de sécondation, des taux d'écurgion, des taux de malformation, des taux d'un peu de tout sur les œufs. Ensuite, on a évidemment... Je n'ai pas mis la photo, mais on a une petite salle qui sert de réserve pour l'alimentation artificielle du quotidien. Il y en a une autre salle dans les locaux techniques qui sert de réserve pour l'aliment, mais sur des plans en termes qui est réfrigéré pour garder toutes les qualités, notamment lipidiques, sur les aliments pour pachysoxy. On a évidemment une partie laboratoire, si on continue notre chemin, dans laquelle on fait tout ce qui est paramètres de l'eau, les analyses d'eau, c'est-à-dire ce qui est composé azoté, nitrite, ammonium, principalement. Mais c'est là aussi que l'on fait toutes les manips morphométriques ou prévèlement de tissus sur les poissons quand on en a besoin. Et puis après, on finit par mon bureau qui est un peu la tour de contrôle de la plateforme. Tout ça, je vous l'ai dit sur les circuits fermés. Je n'ai aucune idée de votre connaissance sur les lieux fermés, sur les circuits fermés. Un circuit fermé, c'est quoi ? C'est le contraire d'un circuit roulet. Parce qu'ici, tout va bien. Donc, un circuit ouvert, vous avez tous en fait ce que c'est. Une cage d'élevage de saumon en pleine mer, c'est ouvert. Une cage des poissons, on donne à manger, c'est fini. Autrement, un autre système, c'est les grands bassins de béton à truite, c'est une agriculture où il y a un grand bassin. L'eau arrive d'un côté, les poissons sont dedans, on nourrit et l'eau ressort de l'autre côté. Au mieux, il va y avoir une filtration mécanique à l'extérieur qui va enlever tous les sédiments et qui va éviter de polluer un peu la rivière, ce qui est un petit peu l'énorme en France. Donc, en fait, c'est quoi un circuit fermé ? On a un local, on va dire, un milieu clos. Dedans, au hasard, on va lui mettre un nombre de tentaines, par exemple. Au hasard. Qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir le nourrir. Donc, on va lui donner de l'argument artificiel. Ensuite, il va lui falloir quand même un peu d'air. Donc, on va lui diffuser soit de l'air surpressé, ce qui est le cas chez nous, soit quand on a des grosses structures avec une densité importante, on va plus être sur de l'oxygène liquide qui va être utilisé pour avoir la possibilité d'avoir une plus grande densité. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous me le croyez ou pas, mais ça fait la même chose que les phoques, les poissons. Ça fait des déchets. Donc, ça fait des déchets qui, dans certaines concentrations, vont être toxiques. Donc, on va avoir des déchets azotés, on va avoir du phosphore, on va avoir du CO2, de la respiration, c'est ça. Donc, il va falloir traiter ces déchets. Si on fait ça comme ça, on laisse comme ça. Vous avez déjà tous mis un poisson dans un bocal. Si on donne trois à manger et qu'on ne change pas l'eau, il y a un moment, ça ne va pas se passer. Surtout que nous, on va vouloir mettre des densités qui sont importantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Au niveau de l'alimentation qui va créer des déchets solides et dissous. Dissous, ça va être nitrite, ammonium, nitrate, phosphate, le CO2 aussi. Et bien, on va régler ça, en tout cas pour les éléments solides avec des filtres mécaniques qui vont déjà participer à améliorer la qualité de l'eau en enlevant toutes les particules. Je vous montrerai après ce que c'est qu'un filtre mécanique. On appelle ça par exemple un filtre à tambour. Ça fait partie des filtres mécaniques. Ensuite, on va avoir un filtre biologique, il y en a de différentes sortes, manières, qui va dégrader tout ce qui est composé azoté. Principalement, ce qui nous gêne beaucoup et qui est très toxique pour les poissons, les nitrites et l'ammonium. Ammonium ou ammoniac, je ne vais pas rentrer dans le détail d'ammonium et ammoniac. Ensuite, pour améliorer la qualité de l'eau et le glyphosanitaire des poissons, on va mettre dans le circuit un stérilisateur UV. Et puis, évidemment, on est obligé de mettre un diffuseur d'air ou d'oxygène pour faire marcher le système, aussi bien pour donner la quantité nécessaire de concentration en oxygène ou poisson que pour faire marcher le filtre biologique que je vais vous expliquer sur la diapose suivante. Et puis, évidemment, il y a un apport d'eau neuve qu'il va falloir faire, qui va être plus ou moins important. Je vais vous montrer aussi sur la diapose suivante, en fonction de ce qu'on va avoir comme matériel. L'avantage du circuit fermé, c'est quoi ? C'est qu'on l'a vu avec les exposés d'hier sur les problèmes d'hybridation, par exemple, de poissons qui sont au milieu ouvert et qui s'échappent. Là, il n'y aura pas d'échappée possible. Ce sera très difficile qu'un poisson se retrouve dans le milieu naturel quand on a un circuit fermé fermé. L'avantage principal, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est la maîtrise de l'environnement. Nous, on travaille principalement sur les paramètres température et lumière. Quand on a un milieu fermé, ces paramètres-là sont hyper faciles à maîtriser. On peut bien plus maîtriser tout ce qui est paramètres de voie d'élevage que dans le milieu ouvert. Là, on ne peut rien maîtriser. La température, pour vous donner un exemple, si on veut faire de la croissance, si on est en température constante à 21 degrés, le poisson va pousser beaucoup plus que si vous le mettez dans le milieu naturel, qui va subir des températures basses. Donc ça, c'est un avantage. Le fermé, si on dimensionne bien, avec les bons éléments, on va avoir une consommation d'eau très limitée. Pareil, on va voir sur la vidéo après. Et on va pouvoir éventuellement récupérer les bouts qui sont issus de la filtration mécanique. Donc là, comme je viens de vous le dire, la complexité dépend du matériel qu'on va utiliser. Donc, grossièrement, ce schéma-là, quand on dimensionne un circuit fermé, la première question qu'on se pose, c'est combien de quantité d'aliments on va distribuer dans le circuit. En fonction de cette quantité d'aliments, on va dimensionner notre fil biologique et puis tout ce qui va derrière, le filtre mécanique et tout ça. Donc, cette courbe-là, il faut, pour être le plus efficace possible, tendre à être vers ce point-là, qu'il y ait une consommation d'eau neuve, un apport d'eau neuve de 0,5 mq par kg d'aliments distribués. C'est assez difficile à maintenir, je ne le cache pas. Ça veut dire qu'ils ont vraiment beaucoup de matériel. À l'inverse, les racewells de truit qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt de l'ordre de 100 mq d'eau par kg d'aliments distribués. Vous voyez, il y a une énorme différence. Pour arriver à là, il faut rajouter plein de matériel. Je vais vous détailler sur la suivante, sur une d'après. Donc là, je reviens sur nos écotrons, vous vous rappelez, sur notre plateforme expérimentale, la partie du milieu, les écotrons. Un écotron, c'est une pièce dans laquelle on peut faire varier les paramètres environnementaux. Vous avez la photo qui est en haut à droite là-bas. On en a 16 qui sont strictement identiques. 16, pourquoi ? Parce que les statisticiens préciseront, c'est ce qui correspond au nombre nécessaire pour avoir une approche multifactorielle. Je ne vais pas nous attendre là-dessus. Pour chaque salle, il y a un bassin d'élevage qui fait 2 m3, 6 des volumes utiles, et un volume total avec le chiffre de 3 m3, un peu plus 3 m3. On a un éclavage qui est diffusé, c'est une tournée de jusque des LED. Un filtre mécanique sur chacun, un filtre biologique et un sérénateur UV. Un filtre mécanique, c'est ça. Donc on a de l'eau qui rentre dans cet appareil-là. Et l'eau est filtrée mécaniquement avec une grille, puis on a le choix dans le tamis, ça commence à 30 micros. C'est très très fin. Il y a un système de nettoyage automatique avec les bouts qui sont évacués à l'extérieur. Ces bouts-là, on peut soit les mettre directement dans le naturel, soit les récupérer et puis les faire décanter dans une cuve cylindroconique. L'eau retourne dans le circuit et après on récupère ces bouts et on peut éventuellement les revaloriser puisqu'on va avoir dedans de l'azote, du phosphore. Imaginons dans ce cas ici, là aussi, si vous rajoutez du potassium, si on fait de l'horticulture, l'engrais, c'est quoi ? Dans les bouts, on a N, on a P, il faut juste trouver du cap. Et puis après, on a un engrais qui peut être revalorisé pour l'horticulture, ou l'horticulture, où il m'a réchargé. À côté, là, je vous ai mis une photo des médias. Donc là, on va être dans le filtre biologique qui, dans le meilleur des cas, les plus efficaces sont les filtres lits fluidisés. Je vais vous redettailler sur l'autre diaposité. Et puis au niveau de la gestion de la température, on a des échangeurs chauds et froids. Dans ces écotrons-là, on peut, dans un bac, on peut mettre, je les avais dimensionnés à l'époque, pour mettre 50 kg. Et là, on vient de battre le record. Il y a un mois, on était à 95 kg dans un bac, ce qui est assez conséquent. Donc là, c'est un schéma de principe. Très rapidement, on a les poissons qui sont là. L'eau passe là. On met quand même de l'air ici pour concentration d'oxygène. L'eau passe à travers le filtre tambour. On a des eaux usées, des gouts qui vont à l'égout. L'eau propre arrive dans une cuve tampon. L'eau de la cuve tampon, qui est propre au niveau mécanique sédiment, est envoyée par une pompe à travers l'UV dans le filtre à liquidisés. C'est très important. C'est ça qu'on va dimensionner en fonction de la quantité d'aliments qu'on va donner. Dedans, on va mettre les médias que je vous ai montrés tout à l'heure, qui vont être mis en mouvement par de l'air. En fait, ces médias ont une surface développée qui est énorme. Sur un mètre cube, maintenant les meilleurs médias, on peut avoir 100 mètres carrés de surface sur un mètre cube de médias. Cette surface permet aux bactéries qui vont dégrader les nitrites, l'amonium, peut-être de se fixer dessus. Et du coup, quand on a l'eau qui ressort après l'eau et qui repart dans le bac, normalement, on n'a plus d'amonium, il est trop dangereux. Parallèlement à ça, il y a un échangeur froid ou un échangeur chaud, en fonction de la demande, qui va s'ouvrir ou quoi, qui va réchauffer ou refroidir. L'eau co-technique, j'ai combien de temps ? Combien de temps il reste ? 3 000. Ok, c'est vraiment bon. Là, on a 200 mètres de l'eau co-technique avec le gros cœur technique, c'est ça, ce sont deux groupes froids et dents, qui nous coûtent à peu près 1 200 euros d'électricité par tunnel. Et puis, une grosse centrale de traitement d'air à côté. On peut aller à la température de 3 jusqu'à 28 degrés minimum dans les bassins. Ensuite, on a un truc hyper important dans le bureau, qui s'appelle la gestion technique centralisée. Normalement, j'aurais dû vous montrer en direct, mais pour des raisons techniques, ce n'était pas possible. Mais je peux avoir la main depuis ici. Je l'ai fait une fois ce week-end, ou depuis mon smartphone, pour gérer un petit peu la plateforme. Donc, on a cette page-là en accueil sur chaque salle. Quand on clique, on a un état des lieux en direct, des températures, un peu plein de paramètres. Et puis, on a un historique aussi sur les paramètres lumière et température. Température, on a une régulation très, très fine. Donc, on peut avoir la possibilité de réguler à 0 à 1 degré. Et au niveau de l'intensité lumineuse, on peut aussi régler la lumière à un luxe près. On a la possibilité aussi de simuler l'eau des prépuscules. Tout ça, c'est sécurisé, évidemment. Parce que nous, quand on commence une manip, les manip durent des fois plus d'un an. Donc, si on perd un poisson, ça prend beaucoup de temps. Donc, tout est doublé. Les groupes froids sont doublés. Les surpresseurs qui... Ok, ça devrait aller. Les surpresseurs qui diffusent l'air sont doublés aussi. On a tout en double. Si jamais on a une coupure d'électricité, comme c'était le cas hier, il y a un groupe électrogène qui reprend tout. Le surpresseur, enfin, pas tout. Et qui recharge l'onduleur. On a un énorme moduleur qui prend le chargement au bureau. C'est-à-dire que l'ordinateur qui gère la plateforme n'est jamais en coupure électrique. Et puis, au niveau de sécurité, il y a un report d'alarme et des astreintes en direct en cas de problème. On a deux annexes aussi. On a un étang de 2 hectares, un autre 16 bassins en circuit fermé en extérieur. Et une petite salle avec 5 mini-écloseries et une salle comportement. Tout ça fait qu'on a des reconnaissances au niveau européen. La plus importante, c'est qu'on fait partie du réseau AquaExcel, qui réunit les 20 meilleures plateformes expérimentales en aquaculture en Europe. Et puis, au niveau plus Université de Lorraine, on a reçu 3 étoiles. C'est le maximum du programme Lorraine Université d'excellence. J'ai quasi fini. Ça, c'est un petit exemple de conception. J'ai fait pour le haut commissariat des eaux et forêts à la lutte contre la désertification, pour une production de cendres. Ils ont un local vide, là. Ils avaient un local vide. Je leur ai fait une proposition pour, sur ces 50 mètres carrés, 150 mètres carrés, pouvoir produire, c'est pour faire du restocking. Donc, en ayant 400 kg de géniteurs, comme ici, on peut avoir la possibilité de faire jusqu'à 64 millions de larves, ici, dans les bouteilles de zoo. Et de l'autre côté, on peut produire 2 millions au départ de larves, et on peut aller jusqu'à 40 000 poissons de 10 grammes dans cette structure-là. C'est en cours de construction au Maroc. Je vais passer, je n'ai pas le temps, mais j'aurais pu vous montrer un très bel exemple de salmots sur la truite qui sortent 300 tonnes par an en circuit fermé en ouvert. Des perspectives. La salle d'acclimatation, on est en train d'accouper en deux. On va faire les zébra fiches pour le programme de domestication, avec des circuits fermés pour le zébra fiche, l'agneau. Autre truc qui finirait un petit peu tout notre autonomie, des circuits fermés, tout ça, c'est les distributeurs automatiques d'aliments, qui seraient programmés et qui distribueraient exactement la quantité qu'on veut. et d'avoir des sondes qu'on n'a pas sur la gestion de l'oxygène, puisqu'on fait ça manuellement. L'oxygène, pH, ammonium nitrite en direct. Voilà, c'est ma dernière diapo. Maintenant, dans les perspectives pour ici, je crois que c'est pour ça que Fabrice m'a demandé de venir, c'est qu'en plus, avec tout ce que je viens de voir sur ces 2-3 jours-là, il y a des bâtiments vides. Ensuite, on a parlé, M. Pauli a parlé de souveraineté, puis pas que lui, de souveraineté alimentaire. Faire un circuit fermé avec de l'ombre, ça me paraît plutôt envisageable. On a été voir SPL, Omar SPL, c'est en cours, mais il y a d'autres projets peut-être. Et puis, si on couple tous les circuits fermés, si on rajoute des plans, c'est toujours un circuit fermé. Donc, la poignée, c'est un circuit fermé. Il suffit juste d'ajouter une partie plante. Voilà. Merci. On a un petit peu dépassé, mais c'est bien. Du coup, on a le temps pour une question ou deux. Je vais passer du côté web. C'est 20 minutes et 5 minutes de questions. Pardon ? C'est 20 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Comment se compare les coûts ? Ben oui. Ah, OK. Alors, il y a une question de l'agric sur le net. Comment se compare les coûts ? Alors, je ne peux pas comparer nos coûts à nous. une structure expérimentale avec une structure de production pure. Parce que nous, on est obligé d'être très pointilleux sur tous les paramètres. Et ce qui nous coûte le plus cher, c'est vraiment dans les fluides, c'est l'électricité. Ce n'est même pas lourd. En gros, la plateforme, elle nous coûte en fluide 90 000 euros par an. Aussièrement. Mais ça, sur une entreprise, c'est peut-être moins absorbable. Je ne connais pas les coûts. Peut-être que Pascal, qui intervient après, pourra répondre sur le caperge, par exemple. Mais je ne peux pas trop répondre à cette question. C'est sûr qu'un circuit ouvert, ça ne coûte rien en énergie d'autre que l'agération. C'est sûr. Et la plateforme a coûté au plus de 1,5 millions d'euros, qui a été payée en partie par l'Europe, par la région et par l'université. Au niveau de la quantité énergétique par an ? La quantité énergétique. Quelle énergie ? D'un système fermé, comme celui-ci. C'est pareil, je ne peux pas répondre à ta question. Parce que, pour le nôtre, je ne sais plus en mégawatts, en kilowatts ou en euros. Mégawatts ? Je ne sais plus, je ne sais pas en mégawatts. Je sais qu'en électricité, ça dépend des programmes. Parce que si, par malheur, ce qu'on essaie de ne pas faire, on demande 6 degrés en plein été, évidemment, on va plus consommer d'électricité que si on demande 6 degrés en mille heures. Mais grossièrement, sur les 90 000 euros que ça nous coûte, je dirais qu'il y a 60 000 d'électricité. Le reste, c'est l'eau et puis d'autres. Et vous n'utilisez pas les énergies en ligne plein, l'éolien ? On est en pleine Nancy, je n'ai pas dit, mais on est en pleine Nancy. Il n'y a pas de lumière. Ils utilisent l'étudiant. Il faut le faire du réalisme. Il y a de l'eau là. On est d'accord Thierry ? Oui, mais ce n'est pas une conférence que sur Yannick. Ok. Il est 30 minutes. Il a fait combien ? Oui, il n'y a pas de questions. Voilà, donc merci beaucoup Yannick. Et puis, on passe à la présentation de Pascal Fontaine, qui est aussi de l'Université de Lorraine. C'est parti pour 20 minutes de présentation, suivi de 5 minutes de questions. D'accord. Autour de 5 minutes avant la fin de votre présentation, c'est-à-dire dans 15 minutes, je vous ferai un petit signe. Oui, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Parfois, je suis un peu bavard, donc il n'y a pas de souci. Donc, j'avais proposé, suite à la sollicitation de Fabrice, j'avais proposé de faire une petite présentation sur le développement de la filière de production des persidés en Europe et en France, avec un petit point sur les connaissances acquises ces dernières années, quelques éléments pour finir sur les enjeux et les perspectives. Bon, comme vous l'a expliqué précédemment Yannick, notre unité travaille beaucoup sur les questions de domestication et au travers des enjeux de la domestication, c'est bien d'essayer de diversifier les productions et de les adapter à la diversité de nos territoires. Alors, les persidés qui nous concernent ici sont la perche commune et le sangre européen. Donc, ce sont deux espèces carnivores qui sont traditionnellement produits en étang de polyculture, essentiellement pour des débouchés sur la pêche récréative ou sur des programmes de repeuplement pour soutenir cette pêche récréative. Ce sont des espèces qui sont aussi beaucoup capturées dans les lacs, notamment dans les pays nordiques ou d'Europe de l'Est. Bon, il y a le pendant, évidemment, au niveau nord-américain avec le walleye et d'autres espèces. Et puis, depuis peu, ce sont des espèces qui sont aussi maintenant produites en circuit fermé, essentiellement, bien sûr, cette fois-ci pour la consommation humaine, soit en poisson entier, principalement pour le sangre, ou en filet de perche qui va plutôt être destiné sur un marché de niche autour des pieds du pourtour alpin et le sangre plutôt sur un marché plus large à l'échelle européenne. Alors, vous voyez sur les figures qui sont en haut, c'est l'évolution des niveaux des captures. On voit que la perche est capturée des volumes de capture de l'ordre de 25 000 tonnes et que pour le sangre, ça diminue régulièrement, ça passe de 50 000 tonnes à 20 000 tonnes. Et tout en bas, vous voyez le début des premières productions d'élevage, ça, ce ne sont que les productions essentiellement issues de circuits fermés, mais qui restent bien sûr encore modestes puisque, bon, on va être de l'ordre entre 2 000 et 3 000 tonnes produites maintenant. Alors, concrètement, vous avez ici l'exemple d'un pêcheur néerlandais qui est sur l'Eindill, qui est sur l'estuaire du Rhin et qui capture donc des poissons entiers qui sont simplement mis sous glace avec une destination forte vers le marché français où on consomme énormément ce poisson-là. Et puis, vous avez donc, depuis ces dernières années, entre 20 à 30 fermes qui se sont développées un peu partout en Europe, en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, Irlande, etc. Et là, vous avez deux exemples typiques d'exploitation qui se sont mis en place. Donc, ce sont dans des bâtiments, dans des hangars, souvent dans des zones commerciales, industrielles. Donc, on ne peut pas deviner que ce sont des piscicultures. Et à l'intérieur, vous avez des circuits fermés de type industriel sur la base des mêmes principes de fonctionnement que ceux exposés par Yannick précédemment, avec des fermes qui sont pratiquement affranchies des réseaux hydrographiques et qui permettent la production de ces espèces-là avec une maîtrise de la totalité du cycle de vie. Voilà. L'exploitation qui est en bas à droite, c'est l'exploitation qui vient d'être prise maintenant par Luca Perche. Et c'est une entreprise avec laquelle on bosse depuis maintenant une vingtaine d'années. Puis là, vous avez un autre exemple. C'est une ferme au Danemark qui s'appelle Aquapri, qui produit plusieurs centaines de tonnes de cendres, qui est installée à la frontière avec l'Allemagne. Vous avez le dimensionnement ici des structures avec les filtres biomécaniques. Et ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il y a une volonté d'intégration territoriale avec un bâtiment qui rappelle beaucoup de bâtiments actuellement agricoles, c'est-à-dire avec des bâtiments qui sont conçus pour l'aménagement de panneaux solaires, donc pour fournir une partie de l'énergie nécessaire pour le bâtiment, enfin pour la partie de l'élevage. Et puis, avec aussi une intégration avec des productions agricoles terrestres, et notamment végétales, puisqu'ils sont intégrés dans 20 hectares de champs essentiellement destinés à la culture de pommes de terre. Et ces cultures de pommes de terre vont bénéficier de l'eau résiduelle pour l'irrigation et vont bénéficier des déchets organiques pour des apports de fertilisation. Donc, ces percidés intéressent bien sûr l'Europe pour différentes raisons que j'ai évoquées, mais aussi d'autres pays assez proches, notamment ici, les pays du Maghreb au Maroc, ou comme l'a dit Yannick, on a des programmes de coopération pour les aider à soutenir la production de cendres et de perches dans des lacs d'altitude. Et vous voyez en bas à gauche, c'est le marché de Bénimélal au Maroc, où on a des cendres et des black basses qui sont sur les talles des marchés qui montrent bien qu'il y a aussi une consommation et un intérêt pour ces espèces, ces espèces du moins de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, juste pour vous résumer, je vais vous présenter les progrès récents qui ont été acquis ou développés au cours des 15-20 dernières années. Donc, essentiellement sur des aspects génétiques, on a pu analyser la variabilité génétique, notamment des populations élevées, et les comparer à celles de populations sauvages pour avoir une idée de la variabilité génétique disponible dans les fermes. Il y a tout un travail qui a permis le contrôle des cycles de vie, notamment le contrôle des cycles de reproduction, pour permettre la production de ponte hors saison et surtout d'avoir plusieurs lots de géniteurs avec plusieurs périodes de ponte chaque année. Vous avez aussi des efforts qui ont été menés sur la mise au point du protocole d'élevage larvaire, pour avoir des taux de survie et surtout une production de juvénile mieux maîtrisée, avec un objectif particulier, réduire le cannibalisme, notamment chez le centre qui est vraiment une espèce particulièrement cannibale à certaines phases de sa vie. Et puis donc, une philosophie, c'était d'identifier rapidement des combinaisons optimales de facteurs d'élevage pour améliorer la croissance et la survie. Il y a aussi des travaux qui ont concerné plus le centre pour essayer d'améliorer le grossissement et surtout l'état physiologique des poissons. Quand on dit état physiologique, c'est surtout la sensibilité au stress et aux manipulations, parce que le centre est vraiment un poisson très délicat et très vulnérable, et on peut observer des mortalités assez intenses dans les élevages qui restent inexpliquées, qu'on doit certainement mettre en relation avec un niveau de domestication peu avancé, puis des particularités biologiques de ce poisson. Et enfin, le dernier point, qui est un point d'ordre sanitaire, ce sont des espèces pour lesquelles il y a vraiment un risque majeur au niveau sanitaire lié à un pérabdovirus, ce qui peut induire des pathologies, des mortalités très brutales. Il faut avoir plus de connaissances, être capable de mieux détecter ces pathologies, parce que quand elles sont présentes dans les élevages, elles peuvent induire des mortalités très élevées, avec des taux très élevés, notamment au premier stade de vie. Alors, juste sur les aspects génétiques, quelques mots qu'on a développés, notamment dans un programme de recherche coopératif, qui était très grand sur les années 2013-2018, qui s'appelait Diversify. Donc, il y a tout un travail qui a été fait sur le centre à partir de marqueurs génétiques pour essayer de caractériser la variabilité génétique des populations sauvages. Donc, vous voyez juste ici, on a prélevé des... On a fait des prélèvements de tissus, de bouts de nageoires, sur huit populations sauvages et treize populations captives. Sur les treize populations captives à cette époque-là, c'est-à-dire des prélèvements qui ont été faits en 2014, ça correspondait quasiment à la totalité des fermes de production de cendres que nous connaissions. Et ça a permis de montrer... Donc, vous avez ici une carte qui présente avec des codes de couleurs la diversité génétique pour chaque stock de géniteurs présents dans ces fermes. Et ça a permis justement d'évaluer, de présenter cette diversité génétique et puis après d'analyser, par exemple, les niveaux de consanguinité présents. Et évidemment, l'objectif, c'était aussi de permettre aux éleveurs d'avoir des bases pour assurer des plans de croisement et fermer leurs stocks, ne plus rentrer d'animaux sauvages dans leur système, notamment avec ces risques sanitaires. Ce qu'il en est ressorti de ce travail, c'est qu'il y avait... Généralement, dans une ferme, on n'avait principalement qu'une origine géographique. Il y avait un faible taux de consanguinité qui a été observé et même souvent une variabilité à l'élite qui était plus forte dans les populations domestiquées par rapport aux populations sauvages échantillonnées. Donc l'état génétique et la valeur génétique présentent une variabilité suffisante pour fermer les cheptels, fermer les populations et donc bien gérer maintenant la variabilité génétique sur des plans de croisement adaptés lors des reproductions. Alors ça, c'est un volet qui est similaire auquel on a travaillé avec Fabrice, notamment dans le cas de la thèse de Sana. Ici, c'était un exemple aussi un peu différent. C'est sur la perche. On travaillait beaucoup avec deux fermes qui étaient présentes à côté de notre université. Et ces fermes, sur le marché de la perche, il faut savoir qu'il y a un morphotype. On veut donner aux consommateurs un poisson qui ressemble au poisson des lacs alpins français, lac Léman, lac du Bourget, etc. Et ça veut dire qu'il faut avoir un poisson relativement long avec un filet qui soit long et peu épais. Donc, la qualité du poisson est importante et la qualité derrière du filet est importante. Et tous ces éleveurs étaient persuadés d'avoir des poissons dans leur bassin qui étaient d'origine du lac Léman parce qu'historiquement, ils avaient été échantillonnés des rubans d'œufs dans ces lacs. Et après ces années génétiques, ça a permis de démontrer que ce n'était pas le cas. Dans la ferme X et dans la ferme Y, vous voyez qu'on a des codes couleurs qui sont verts en bas, alors que dans le lac Léman, c'est rouge. Et donc, en fin de compte, dans ces premières années de développement de l'activité de la ferme, comme les gens courent à droite et à gauche, ils ne suivent pas vraiment la valeur génétique de leur cheptel. Il y a des animaux qui entrent et qui sortent de partout avec certainement aussi des capacités différentes des populations. Et donc, à la fin, ce qu'ils ont en élevage, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ce sont des éléments évidemment qui ont été transmis aux exploitations et qui ont permis aux éleveurs de s'adapter et de corriger le client. Alors, il y a un gros travail qui a été fait aussi sur le contrôle des cycles de reproduction. Donc, vous avez ici la mise au point de programmes photo-thermo-périodiques qui permettent maintenant, qui sont appliqués dans les fermes, qui permettent maintenant la production de ponte hors saison, qui sont adaptées. Un gros travail qui a été fait aussi sur l'élevage larvaire pour identifier des combinaisons de facteurs environnementaux, nutritionnels, surtout la stratégie d'alimentation et sur les variables populationnelles. Et ça nous a permis, à l'issue de ce travail, on a conduit ces élevages dans les structures expérimentales que Yannick vous a montré tout à l'heure, certains paramètres étaient fixés. Ça nous a permis à la fin de trouver une combinaison optimale de paramètres. Donc, on a fixé la densité, on a fixé le poids, on a pris des œufs de grosses femelles. Bon, vous avez tout ça qui est présenté ici. Et cette combinaison, pour la valider, on l'a testé sept fois dans nos structures. Et vous voyez qu'on a réussi à identifier une combinaison qui nous a permis de produire jusqu'à 14 kg par mètre cube de poisson, avec des taux d'inflation de la vessie à 2 supérieurs à 90 %, et des taux de survie à la fin, depuis le nombre initial de larmes déversées, de plus de 17 %. Donc, une combinaison fiable, reproductible, avec une certaine qualité de résultat, qui est évidemment améliorable, mais qui a permis aux éleveurs d'avoir quelque chose de sécurisé. Alors après, juste pour vous informer, on a travaillé sur cet aspect croissance et système immunitaire. Le but, là, c'était sur le centre, beaucoup de mortalité. On a testé aussi huit paramètres en combinaison. Vous avez des matrices, comme l'a dit Yannick, on utilise des matrices multifactorielles qui nous permettent de combiner les facteurs et de trouver une combinaison de facteurs. Et à l'issue, donc, vous avez les matrices qui sont testées. On a fait ça dans 16 unités expérimentales. Les 16 écotrons que vous a montré tout à l'heure, Yannick, c'est-à-dire 2 puissance 4, qui nous permettent de tester les paramètres en deux modalités et de comparer les résultats. Et là, ce que nous a permis de montrer, c'est qu'on a pu améliorer les performances de croissance du cendre en lui donnant l'aliment coulant, qu'une faible intensité lumineuse et une lumière rouge amélioraient la survie, et qu'une lumière rouge réduisait le stress des cendres et donc la mettre en relation avec la plus forte survie. Et puis, donc, juste le dernier point ici, c'est pour montrer aussi qu'il y a eu un gros travail d'identification des paires abdovirus. Et à ce jour, 5 paires abdovirus ont été identifiés. Les outils moléculaires existent et sont mis à disposition des éleveurs pour détecter la présence de ces agents pathogènes. C'est utile quand on veut notamment acheter du poisson, etc., avoir une sécurisation de l'élevage. Alors, pour terminer, puisque vous m'avez mis la pression, voilà. Donc, quels sont les enjeux à l'avenir ? C'est bien sûr de développer des programmes d'amélioration génétique parce qu'on a maintenant les bases génétiques, mais il faut mettre en place maintenant des programmes d'amélioration génétique pour pouvoir bénéficier de progrès aux techniques. C'est aussi de travailler sur l'optimisation de l'alimentation des géniteurs et surtout quand on dit géniteurs des femelles, des génitrices, pour sécuriser la qualité des ovules produits par les femelles parce qu'il y a encore une certaine variabilité. Toujours continuer le travail de biologie moléculaire pour avoir des outils encore plus fiables de détection de paires abdovirus. Et puis, il y a un enjeu majeur pour ces circuits fermés, c'est développer des systèmes pour réduire les coûts de production. Alors, un exemple, c'est un circuit, tout à l'heure vous avez parlé d'éoliennes. Ça, c'est une ferme qui vient d'être construite en Irlande où il y a du foncier disponible et c'est un circuit fermé cette fois-ci en extérieur avec une boucle de recyclage et qui s'appuie sur l'énergie éolienne. Deuxième système, c'est l'aquaponie. On a un projet interreg avec la Belgique et l'Allemagne. C'est l'intégration de la production des persidés, notamment de cendres, dans ces fermes aquaponiques. Voilà. Merci de votre attention. Merci Pascal. Du coup, je n'aurais pas dû mettre la pression parce que vous avez une minute d'avance sur votre table. Oh ! Donc, ça nous laisse du temps pour les questions. Fabrice ? Pascal, est-ce que tu as une idée depuis 15-20 ans, si tu fais une somme des contrats de recherche de R&D en lien avec les persidés, à quel montant ça a ? Pour notre unité ? Oui, pour notre unité, oui. Pour notre unité, je dirais entre 2-3 millions d'euros. Oui, à peu près, oui. Pour notre unité, oui. Je pose cette question, c'est pour que les gens qui sont aussi se rendent compte de l'investissement qui est nécessaire en recherche et développement pour arriver à développer des entreprises. Sachant qu'on a commencé cette aventure sur la mise au point des techniques d'élevage des persidés au début des années 90, donc ça fait 30 ans. La première ferme, et les gens qui lancent les premières fermes sont toujours des gens qui ont le goût pour innover ou prendre des risques, elle a été construite en 2002. Donc, il a fallu 10 ans pour mettre au point les techniques, pour que les premiers porteurs de projets privés considèrent que les résultats sont suffisamment avancés pour prendre un risque. Et là, c'est vraiment depuis le début des années 2010 où on a maintenant une trentaine de fermes qui tournent. D'ailleurs, à ce moment-là, à cette époque-là, les collègues canadiens, québécois notamment, étaient aussi en train de se lancer sur une réflexion, en tout cas sur l'élevage du Walley et l'élevage de la Yellow Perche. Ils ne sont peut-être pas en ligne, mais ils sont en train de lancer à Montréal des gros projets sur ces deux poissons-là. Benjamin Laramé notamment. Oui, oui. D'autres questions ? Karine, donc. Oui, est-ce que l'aquaculture est possible à Saint-Pierre-Miquelon ? Et est-ce que l'avenir de la pêche pourrait se compter sur cette aquaculture ? Alors là, je pense que Fabrice est plus compétent que moi parce que moi, quand vous appelez la pêche, moi la pêche, honnêtement, je n'y connais rien. Si vous voulez, ce que je sais de la pêche, c'est toujours cette concurrence au niveau surtout des produits qui arrivent sur les marchés entre un poisson issu de la pêche et un poisson d'élevage. Ça, c'est toujours une réalité et en fonction du marieur que vous avez en face, il a ses préférences. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant dix ans, parce qu'au départ, il y avait une réticence pour le poisson d'élevage. Et puis, le problème, c'est que dans le milieu naturel, il y a des bonnes et des mauvaises années. Et quand il y a des mauvaises années au niveau des captures, ces gens-là n'ont pas de produits à vendre. Et donc, tôt ou tard, ils se sont un peu rabattus sur l'offre qu'il y avait un peu en élevage. Ils se sont rendus compte que ces produits étaient de qualité tout à fait satisfaisante et surtout de qualité constante. Et c'est plutôt cet argument qui a facilité l'élevage. Et techniquement parlant, autour de l'archipel, est-ce que c'est possible de mettre des... Ah ben moi, là, je ne connais pas. Je ne connais pas votre archipel. Donc là, je laisserai Fabrice répondre. Oui. Allez, Fabrice, réponds. Je dis oui, c'est bon. Yannick Lédoré l'a montré. Ah, vous n'étiez peut-être pas là. Eh bien, il y a Omar SPM qui est là. Donc, nous, on est très sur les poissons. Mais en fait, c'est un poisson, il faut le prendre en angénérique. C'est un animal aquatique. Donc, Omar, le concombre de mer. On a vu le concombre de mer, les oursins. Les huîtres. Et on peut continuer. Voilà. Et bon, on présentera. C'est tout. Je suis très... On a vu hier, en fait, la diversité. Oui, c'est envisageable. Donc, on présentera plutôt la truite. Donc, l'ombre. Mais effectivement... Parce que nous, on doit recevoir des envisages internes. Et on a un projet d'écloserie par la suite avec Omar. Donc, on enverra. Et on vous enverra. Et on vous enverra. Il y a des questions. OK. Non, non, non. Il y a une question à la semaine. Oui, moi j'ai une question sur l'alimentation de vos percidés. Quelle est l'origine, en fait ? Est-ce que c'est l'origine de boissons sauvages ? Quelle est l'origine de cette alimentation ? C'est-à-dire que l'origine des aliments, maintenant, c'est des granulés pour aquaculture, comme on donne à une truite ou à un ombre chevalier. C'est un aliment de base. Avec, bien sûr, une composition un peu différente parce que les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes. Mais à ce jour... Donc, ce qui veut dire que dedans, il y a un peu aussi de produits, notamment pour l'approvisionnement en protéines d'origine poisson. poisson, mais sur ces dix dernières années, la part des protéines issues de poisson dans l'aliment a très, très fortement diminué. Donc, c'est principalement maintenant des protéines d'origine végétale qui sont dedans. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. De rien, avec plaisir. Bonne continuation. Je crois que c'est à moi de causer. Alors, je ne demande pas de très grande faveur. Non, non, mais je vais te chronommer, toi. Je ne sais pas qui... Je vais te chronommer. Tu n'es pas méchant, moi. Oui, je suis juste. Bon, d'accord. Bien, moi, je vais vous parler de ces anguilles qui sont tout à fait extraordinaires puisqu'elles ont un cycle biologique vraiment hors du commun. Et puis, c'est Fabrice qui m'a demandé de parler de ce sujet-là parce qu'on est quand même sur un territoire où finalement, il y a beaucoup d'anguilles, a priori. Mais ça, ça reste encore à vous montrer puisqu'il n'y a pas eu tellement de travaux qui ont été faits sur cette espèce à Saint-Pierre-et-Miquelon, en ma connaissance, en tout cas. Donc, c'est un travail que je vous présente. Là, ce sont des silènes, donc les anguilles qui arrivent dans l'istuaire, qui sont un petit peu pigmentés déjà. Mais c'est un travail qui résulte d'une synthèse qui résulte d'une très longue série de recherches avec des collaborateurs principaux qui sont cités ici, dont Bastien Bourillon, qui vient de finir sa thèse au laboratoire. Tu l'entres ? Moi, j'ai le droit, moi ? Oui, j'ai le droit. OK, merci. Donc, en fait, le cycle biologique de l'espèce européenne, finalement, toutes les anguilles, tous les anguilles d'idées ont le même type de cycle biologique. Ce sont des poissons amphialins, c'est-à-dire qui changent de salinisés au cours de leur vie, et catadromes, c'est-à-dire qui vont pondre en mer et grandir en rivière. C'est une vieille histoire, puisque l'histoire de la compréhension du cycle biologique de l'espèce remonte à Aristote, qui se demandait d'où venaient les… Enfin, il n'y avait jamais d'œuvres, il ne trouvait jamais d'œuvres dans les femelles. On les en dit tout court, parce qu'on ne savait pas si c'était mal ou femelle, puisque le sexe n'est pas différencié en modus, encore de manière très visible, et du coup, la question se posait. C'est une question vraiment philosophique, puisque Aristote était un scientifique généraliste, mais un philosophe aussi. Il faudra attendre les travaux de Johann Schmitt, qui en 1920, c'est donc le monsieur qui est ici en haut à gauche, c'est un savant danois, et en 1920, il traverse l'océan avec un bateau, la Dana, à la recherche des larmes leptocéphales, dont on savait depuis une dizaine d'années que c'était la même espèce que les anguillades. Donc, il parcourt l'océan pendant trois ans, à peu près, et puis finalement, il trouve une zone ici dans laquelle les plus petites larmes de moins de 10 millimètres sont trouvées. Ces larmes ressemblent à ça, mais il n'y a rien à voir avec l'anguille, c'est une larme leptocéphale, lepto, c'est-à-dire petit, pointu, le céphale, c'est la tête. Vous voyez, une larme en forme de feuille de saut, parfaitement adaptée à vivre dans les courants marins. Mais c'est une immense zone dans laquelle on trouve ces plus petites larmes, puisque ça fait à peu près 3 000 kilomètres de côté, 1 000 kilomètres du nord au sud. Autant dire qu'un moins lourd pour un euro. Donc, la zone de pont, finalement, on ne la connaît pas parce qu'on n'a pas encore trouvé. D'œufs, ni d'adultes reproducteurs. Donc, c'est des suppositions jusqu'à maintenant. Ensuite, ces larmes leptocéphales sont transportées par les courants marins jusqu'aux côtes européennes, au moment où elles se transforment en civelles. C'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Au moment où elles se transforment en civelles, mais où exactement se trouve la zone de pont, ce n'est pas très bien connu. Elles vont donc coloniser l'ensemble de l'Europe. Toute la partie noire, c'est la zone qui est colonisée, donc la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Donc, l'aire de répartition de la zone de croissance va de 20 degrés sud à 70 degrés nord. Je n'en pas suivre. 20 degrés nord, 70 degrés nord. J'exagère. Vous ne suivez pas. Je reviens, vous ne suivez pas. Ensuite, elles vont y passer 3 à 30 années, voire même 40 ou 50, pour grandir avant de retourner dans la mer des Sargasses après une nouvelle métamorphose durant laquelle l'œil va grandir, le dos va noircir, le ventre va blanchir. Tout ça sont des préparations pour aller en mer. Ensuite, elles vont donc, a priori, reconverger, quelle que soit leur origine, pour pondre ici, dans la mer des Sargasses. Alors, depuis quelques temps, il y a eu un très grand programme de recherche qui a été fait, entre 2008 et 2012, auquel j'ai participé. Et en fait, on a marqué les anguilles avec des balises satellites, plein de localisations en Europe. Et on a pu voir que toutes les anguilles, quelles que soient leurs origines, convergeaient vers les Açores, ce qui n'est pas la route la plus directe pour retourner dans la mer des Sargasses. Alors donc, la migration, le comportement migratoire, ses caractéristiques ne sont pas très bien connus. En mer, on ne connaît pas très bien cet animal. Ce qui est sûr, c'est que c'est une population unique, pas mythique. C'est-à-dire que les anguilles qui proviennent du nord de l'Europe peuvent aussi bien se reproduire avec leurs voisines qu'avec une anguille qui vient d'Afrique du Nord. C'est-à-dire que c'est une population unique et donc, il faut penser à sa gestion d'une manière unique. Mais il reste beaucoup d'inconnus parce qu'à l'échelle de l'Europe, on ne connaît pas les stocks. On vient très mal. Les chiffres qui sont avancés sont issus de modélisations basées sur des journées de qualité très hétérogènes. Donc, on a du mal à appliquer les principes agriotiques habituels. Alors, les anguilles, elles ont survécu à la cinquième extinction puisqu'elles existent depuis à peu près 70 millions d'années. Donc, à l'époque, ça ressemblait un petit peu à ça, les blocs continentaux. Et puis, au fil des millions d'années, la famille s'est dispersée dans tout le monde entier. Et le clade atlantique, à l'époque, ce n'était qu'une seule espèce, il y a 30 millions d'années. Et il faut attendre, en effet, 30 millions d'années pour que les blocs continentaux se séparent suffisamment, pour qu'on ait deux espèces, l'espèce américaine, qui est ici, et l'espèce européenne de l'autre côté. Alors, donc, elles ont survécu aux dinosaures, elles ont survécu... Alors, on en parlait avec Daniel hier qui disait que les dinosaures ont survécu, en fait, sous forme d'oiseaux, mais en réalité, c'est juste pour vous donner l'image, les anguilles ont survécu à des changements environnementaux majeurs, des glaciations, etc. Alors, c'est donc un cycle de vie tout à fait résilient puisque en 70 millions d'années, là où certains clades vont se séparer en des dizaines, voire des centaines d'espèces, au bout de 70 millions de l'années, donc 19 espèces à l'échelle mondiale qui sont réparties un peu partout, dans pratiquement tous les continents, sauf l'Amérique du Sud, et pratiquement toutes les mers, sauf l'Antarctique et l'Arctique. Donc, est-ce qu'elle va résister à la scie d'extinction ? Est-ce qu'on va assister à la fin d'un succès reproducteur sur les effets cumulés des pressions humaines ? C'est une grande question puisque l'espèce et toutes les espèces d'anguilles du monde sont actuellement en détour. En 50 ans, pour l'anguille européenne, l'abondance des juvéniles est divisée par 200. Donc, c'est absolument énorme comme déclin. Et puis, les plans de gestion successifs se sont principalement focalisés sur la pêche de la civelle comme variable d'ajustement. Je vous disais, toutes les espèces d'anguilles sont menacées. Ça, c'est les catégories UICN. Elles sont toutes listées par l'UICN, comme étant donc problématique. Le meilleur cas, si on peut dire, c'est qu'on n'a pas de données. Et puis, le pire des cas, c'est l'anguille européenne qui est considérée comme un danger critique d'extinction. L'espèce américaine a échappé à ce statut, tout simplement pour des raisons politiques, mais elle n'est pas dans le même état. Et l'espèce japonaise aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a appris récemment ? Comme je vous le disais, on a marqué des anguilles avec des balises satellites de ce type-là et anguilles argentées, qui provenaient de toute l'Europe. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un certain nombre de voies. Mais toutes les anguilles, quelles que soient leurs zones de marquage, semblent converger vers les Açores. C'est bizarre, parce que si on va vers la mer des Sargasses, les Açores, c'est ici, la mer des Sargasses, c'est là. Il y a une anguille qui part d'ici. Si elle fait comme les avions pour un petit peu gagner des kilomètres, on va passer largement au nord des Açores. Donc, c'est-à-dire qu'il se passe autre chose. Et ce qui se passe, notamment, c'est qu'elles essayent de se repérer. Comment elles font pour naviguer ces petites baies ? Comment elles font pour se repérer ? Eh bien, elles descendent tous les jours. Ici, c'est les profondeurs. Les couleurs, c'est les températures. Tous les jours, elles descendent. Toutes les nuits, elles remontent à proximité de la surface. Et ça, ça leur permet de scanner les masses d'eau océaniques et donc de se repérer. Voilà. Toutes les anguilles quasiment qu'on a marquées ont ce comportement. Sauf celles qui viennent de la Loire. Celles qui viennent de la Loire, pourquoi elles ont un autre comportement ? J'anticipe des diapos qui vont venir plus tard, mais c'est parce qu'elles sont contaminées. Par des métaux, elles sont fortement contaminées et par des produits organiques persistants. Et donc, probablement, elles perdent la capacité de ce comportement-là. Donc, elles ne se repèrent pas et elles se perdent beaucoup plus que les autres. Alors, en fait, ça fait 100 ans que Johan et Schmitt nous disent que c'est là que ça se passe. Et ça fait 100 ans que les bateaux océanographiques retournent au même endroit. Alors, c'est un grand endroit quand même, vous voyez la dimension, comme je disais tout à l'heure. Et tous les points qui sont rouges, c'est les petits leptocéphales qui font moins de 5 000 mètres. jaunes, c'est entre 5 et 10 et bleu, c'est plus de 10. La mer des Sargasses, vous voyez le polygone qu'on est capable de former aujourd'hui. Mais n'empêche que on a un paradoxe, c'est que si on fait des modèles, donc la mer des Sargasses, c'est ici, on les fait migrer avec les courants marins. Et si on fait des modèles, on trouve que la durée de la migration est de 2 ou 3 ans. Alors que si on regarde l'autolite de la Civelle qui arrive donc sur les côtes, eh bien, en comptant les strides journalières de croissance, on trouve à peu près un an. Donc, il y a un décalage entre les deux. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas bien faire nager les leptocéphales. Là, j'avais une animation, mais on voit des leptocéphales d'élevage dans un tank. Elles nagent sans arrêt. Et elles sont probablement capables de s'orienter. Donc, vous voyez, la mer des Sargasses ici. Alors là, c'est la zone de ponte potentielle que je reviendrai après. Mais vous voyez, pardon, c'est ici, la mer des Sargasses avec en vert la zone de ponte présumée des Américaines et en rouge, la zone de ponte présumée des Éropéens. Voilà. Donc, elles sont transportées théoriquement, d'après les modèles, par le Gulf Stream. Donc, il y a les Américaines qui restent par là. Et puis ensuite, soit elles prennent la route nord, soit elles prennent le courant des Açores, c'est la route sud. Et ça, ça prend trois ans. Cette différence entre autolite et modèles me fait dire qu'elles nagent et puis que peut-être qu'on se trompe, qu'on pourrait mettre tout le monde d'accord si on révise un petit peu la théorie de la migration. Donc, on a vu que toutes nos anguilles convergent vers les Açores. Or, c'est la partie nord de la dorsale médio-atlantique. Elles plongent tous les jours, donc elles peuvent percevoir les odeurs parce qu'elles sont très bien dotées de ce côté-là qui proviennent de l'activité volcanique probablement et du changement de qualité des maçons. Ça leur permet en plongeant tous les jours de suivre à peu près cette direction jusqu'à ce qu'elles arrivent à un axe quasiment perpendiculaire qui est celui des fronts thermiques, l'endroit où la qualité d'eau va changer puisque ce n'est pas les mêmes maçons. Du coup, on a un premier point de rencontre qui est ici au-dessus de la dorsale et qui est à peu près à 1 000 km à l'est de la mer des Sarblasses. Seul problème, c'est que moi, je fais l'hypothèse que la pompe est possible ici et dans ce cas-là, le passage est plus rapide vers l'est et on diminue le temps de transport. C'est un travail qu'on a fait, qu'on a montré avec des collègues japonais qui conforte à peu près cette hypothèse que probablement la pompe peut se passer ici et du coup, il suffit d'aller vérifier ça avec des bâtons. Ça coûte un peu cher. La France n'est pas tellement d'accord qu'il y ait ces bâtons là-bas. Je suis en train de monter un projet pour y aller. Ça fera le troisième. J'espère que cette fois-ci il va passer. Alors donc, les zones de pompe des envies ne sont toujours pas validées pour l'observation d'œufs et de reproducteurs. Les voies et les comportements de migration ne sont pas complètement comprises et l'effet des contaminations s'en va le voir est fort mais mal compris mais je vais en parler après. Donc, les causes du déclin et les plans de gestion des envies sont encore mal comprises. Alors, je vous l'ai dit, vous allez voir des graphiques après, l'anguille a fortement décliné. Et ce qu'on a fait pour le moment c'est qu'on a réduit la pêcherie de 60%, l'effort de pêche de 60%. On est passé de 1 200 pêcheurs au Civelle en 2007 à seulement 547 aujourd'hui avec des temps très contraints de pêche. On a exporté, on a interdit l'export de Civelle et de l'anguille en dehors de l'Europe et il y a vraiment un contrôle international du commerce maintenant de l'anguille donc il y a de moins en moins de braconnage puisque ce sont les Japonais qui sont ceux qui font monter les prix des Civelles puisqu'ils sont très friands de cette espèce en aquaculture. On a aussi dit qu'il y avait un problème de qualité des rivières. Vous avez ici des choses qui sont intéressantes parce que même sur le territoire on a des barrages et ces barrages empêchent évidemment les migrations des poissons migrateurs qui doivent aller notamment vers la mer. Donc il y a des travaux qui ont été faits mais ça reste très insuffisant. On a des mortalités importantes par les turbines hydroélectriques l'objectif c'était de réduire ça ça commence seulement et puis il était prévu aussi de réduire d'améliorer la qualité de l'eau et puis de faire du recoplement à partir des stocks pêchés. Tout ça ça a été fait depuis 2007 est-ce que ça a marché ? Si vous regardez la courbe attention c'est en log donc 1, 10 et 100 donc on voit le déclin dont je vous parlais tout à l'heure et puis on a fait donc ici un plan de gestion européen et on voit une légère remontée bon je n'ai pas pris les courbes les plus récentes mais c'est à peu près comme ça en moins de 6 et on est un peu en dessous de 10% des stocks historiques désormais donc les collègues ont dit cocorico génial notre plan de gestion est super ok sauf que cette augmentation est vraiment significative mais est-ce que c'est l'effet de la gestion est-ce que c'est la variabilité des régimes marins avec la North Atlantic Consolation qui a beaucoup changé dans cette période est-ce que c'est des biais méthodologiques parce que quand on a des séries de recrutement qui sont basées sur des pêcheries quand on interdit l'export à partir de là vers en dehors de l'Europe les pêchés chutent donc les pêcheurs ne pêchent plus de la même manière donc les séries ne vont peut-être pas dire la même chose donc on a un problème pour cette espèce de spandulaire alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait la restauration de l'habitat pour dire que 70% des habitats les plus favorables ont été détruits en 100 ans on n'a pas limité on n'a pas limité la contamination par les métaux et les produits organiques alors que c'est une cause majeure du déclin et puis on n'a pas tellement comment travailler sur la connaissance des habitats et finalement du cycle biologique il n'est pas complètement bouclé donc on est toujours un peu coincé pour bien gérer voilà par exemple on sait qu'il y a 100 000 barrages en Europe un million pardon 100 000 en France un million en Europe depuis des barrages grands jusqu'à des barrages tout petits mais tous les barrages potentiellement c'est une porte fermée lorsque l'anguille veut repartir vers la valle et bien elle ne peut pas même un petit barrage comme ça dans le lac de Grangeuse on a parlé très brièvement hier et bien bloque 100% de la migration si les portes sont couvertes au bon moment ah mais il marchait celui-là bon c'est pas grave et du coup on a aussi travaillé sur la contamination des anguilles à l'échelle de l'horaire de distribution du nord au sud de l'Europe et on voit que toutes les anguilles sont contaminées il n'y en a pas une qui est exemple de contaminée notamment par les PCB mais elles sont toutes contaminées voilà les concentrations qu'on va trouver dans les anguilles ces concentrations moyennes il n'y en a pas une qui soit exempte de polluants alors on a fait une classification et on a montré que dans la plupart des bassins versants et bien il y avait à peu près 14 pardon 20% des anguilles qui étaient incapables de se reproduire compte tenu de la charge en polluant ça va un peu mieux dans certains bassins versants que dans d'autres mais la loi n'était un des pires le troisième du classement le pire de tous je le dénonce c'était le Schrell donc dans le en fait c'est le bassin versant de la Luz alors ça c'est embêtant parce que autrefois vous vous rappelez-vous du nord au sud de l'Europe je vous ai dit enfin je ne vous l'ai pas dit mais j'ai mis 3 à 30 ans de croissance et bien dans le nord de l'Europe comme il fait plus froid on croit plus lentement qu'en sud de l'Europe on devient également plus grand et on pouvait modéliser comme ça le lien entre âge à la dévalaison donc âge à la maturation taille le nombre d'œufs produits nombre d'homocides produits ce qu'on a pu montrer je vous montre qu'un facteur qu'un trait de vie et bien on a perdu pratiquement 20 cm de taille moyenne en l'espace de 20 ans à peu près 20 cm c'est énorme en termes de fécondité et on a pu calculer une minute c'est possible on a pu calculer qu'en fait cette perte de fécondité pourrait être responsable de la perte de 200 à 400 tonnes de civelles par an or la pêche capture 50 tonnes 1 kg de civelles c'est 3000 poissons donc vous voyez c'est vraiment en fait on est en train de se battre pour contrôler la pêcherie alors que la première cause de déclin est probablement dans la contamination voilà bon voilà hop je passe les habitats sont détruits je vous l'ai déjà dit alors maintenant on va sortir du continent en fait nos petits leptocéphales ça mange de la neige marine comme ça ça paraît gentil mais la neige marine c'est la matière en décomposition colonisée par des bactéries elles se nourrissent de ça on a pu le démontrer or dans les zones de ponte de nos anguilles vous voyez ici par exemple la mer des Sarias eh bien on a perdu une production d'environ enfin c'est en log mais on a perdu à peu près 20% de la production de mer en l'espace de 20 ans donc ces zones là sont moins productives qu'avant donc moins de neige marine c'est également la zone de l'océan où on a plus de microplastiques ça c'est la concentration de microplastiques et ça c'est la concentration en chlorophylle qu'est-ce qui ressemble plus à la neige marine d'un microplastique je ne sais pas on ne sait pas si c'est un effet mais ce ne serait pas étonnant que ça passe partie des organismes qui soient bien embêtés avec le microplastique voilà alors l'anguille pourrait être une mascotte du concept 1L c'est-à-dire la santé pour tous santé de l'humain santé de l'environnement santé des animaux tout est lié c'est un concept qui est vraiment en train de monter et qui s'appuie sur la notion de socio-écosystème dont on nous a parlé et c'est vraiment peut-être une mascotte intéressante pour ça également une mascotte de finalement un symbole de la réussite des opérations de conservation de la biodiversité aquatique puisqu'elle traverse tous les milieux aquatiques au cours de son cycle biologique alors what about SPM et bien vous voyez ici l'ère de distribution de l'anguille américaine et bon Saint-Pierre-et-Miquelon là on est vraiment tout à fait au nord de l'ère de distribution bon il y a un tout petit peu au Groenland et il y a des hybrides en Islande et ce qui m'intéresse avec les territoires les départements d'outre-mer enfin donc Saint-Pierre-et-Miquelon et puis les départements des Antilles et bien c'est qu'on a l'extrême des deux aires de distribution et moi je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir travailler sur les extrêmes et il se trouve que ici on a de la chance parce que le Gulf Stream se fatigue c'est démontré par plein d'études parce que tout simplement la cascade froide du bord du Labrador est en train de se tarir et du coup le Gulf Stream va de plus en plus loin au nord les courants marins ne sont plus les mêmes qu'avant il y a des changements de régime océanographique mais ici avec les anguilles américaines qui tombent probablement dans ce coin-là et bien elles arrivent assez facilement jusque dans cette région qui est donc particulièrement plus négée en termes de recrutement par les jeunes marques il paraît que les rivières sont pleines d'anguilles on est au port de la migration vers la mer des Sargasses d'ailleurs il y a un travail d'une collègue française qui a travaillé à l'université de la Rousie c'est pour ça que j'ai un petit badge ici que m'a donné Frédéric qui a été fait au moment où comment cette étude a été produite donc c'est des balises satellites il y a eu une quarantaine d'anguilles qui ont été marquées depuis la nouvelle époque si on n'a pu montrer qu'une seule avait réussi à franchir le Gulf Stream et puis s'était perdue quelque part par ici voilà donc ça veut dire que là Saint-Pierre-et-Miquelon c'est hyper intéressant pour étudier cette zone-là donc pof bon vous voyez que c'est fini comme ça là t'es 24 minutes ouais et bien voilà donc post-avancée sur l'Atlantique intérêt pour les caractéristiques de la population et puis peut-être une comparaison entre les Antilles donc moi je trouve qu'ici on est dans un territoire qui est relativement préservé sur le plan de la qualité de l'eau et je pense que ce serait vraiment intéressant d'être finalement des moteurs de l'innovation de la compréhension de physique biologique de l'arrivée américaine ici voilà t'as mis les dernières diapos sur cette interdiction je n'avais pas coupé une question deux questions oui donc c'est extrêmement intéressant en fait une des raisons pour lesquelles les zombies se sont séparés c'est probablement parce que c'est les continents qui se sont séparés et en fait elles ont gardé la trace de ça et elles retrouvent la dorsale pour se reproduire donc ma question elle est très simple c'est est-ce que ce sera un composé chimique qui les guide ou la chaleur qui vient de l'eau parce que ça pourrait être un élément qui pourrait aider pour aller reproduire non c'est probablement pas la température parce que c'est trop profond en fait elles descendent jusqu'à 1000 mètres de fond et la chaleur s'éteint très vite donc c'est pas tard vite ça peut être les odeurs parce qu'elles sont vraiment extrêmement performantes en termes d'optation mais je pense plutôt que c'est cette combinaison c'est plutôt une combinaison odeur et courant marin sous-marin profond qui sont affectés par la dorsale puisque le courant va remonter une forme de proélise et du coup mais c'est un mystère on sait que les l'optocéphales de la naissance nagent dans une direction venée alors par contre on sait que les civelles qui arrivent sur les côtes européennes si on les met dans un bac elles continuent à nager où qu'on les mette à condition qu'on ne perture pas le sens magnétique elles continuent à nager vers la côte dans la bonne direction donc il y a quelque chose qui est l'athalie qu'on ne connait pas on ne s'est pas expliqué pour ce moment il n'y a pas de mystère ce n'est pas une empreinte génétique pardon ce n'est pas une empreinte génétique mais comment ça marche mais vraiment on a 27 minutes c'est peut-être un peu naïf mais l'échelle de criticité de l'espèce sur l'échelle de l'étude au niveau des endis que ça ne suffit pas de la pêche la pêche ça a été interdite elle n'a jamais été interdite pardon elle a été réduite de manière très forte mais il y a plein de stades donc la Civelle l'objectif européen c'était de diviser la pêche par au moins deux ce qui a été fait et puis il y a des endroits où la pêche de l'endis continentale a été carrément comme après c'est chaque état qui gère un petit peu son plan de gestion on n'a pas eu une même réponse partout ok merci on doit y aller on avance Céline bonjour tu as pas mis ton micro on va mettre le micro ok là je l'ai merci et normalement attend un petit peu je fais mon partage d'écran c'est bon encore ok pourquoi ça fonctionne pas share screen c'est bon share ça ici et voilà l'avez-vous ? oui parfait alors je commence et comme j'étais vous mettez en plein écran s'il vous plaît le mettre oui tout de suite en un peu oui voilà alors je pars mon militaire oui comme ça vous allez avoir une grosse sonnerie que j'aurais fait mes 20 minutes alors bonjour à tous je vais vous résumer 25 ans de recherche collaborative avec lui tout d'abord je me décris donc une éco-physiologiste c'est-à-dire une physiologiste qui veut travailler dans des conditions qui veulent dire quelque chose au niveau écologique et pour moi ça a toujours signifié une approche collaborative j'ai commencé au départ avec Fred j'ai travaillé ensuite beaucoup avec Réjean Tremblay sur les larves de poissons marins avec Yvan Lambert en écologie des pêches avec Dani Garand en génétique quantitative et évidemment avec Louis Louis est spécialisé en écologie évolutive génétique et génomique ça fait 25 ans qu'on travaille comme il me disait on devrait célébrer nos noces d'argent et donc on a travaillé ensemble sur l'ombre de Fontaine l'anguille d'Amérique le flétant du Groenland et le Sébast mais aujourd'hui je vais vous présenter seulement ce qu'on a fait sur l'ombre de Fontaine ça va être un survol très rapide de certains résultats vous allez comprendre pourquoi mais je veux vous convaincre de cette force indéniable de la recherche interdisciplinaire tout d'abord je veux mentionner ceux qui nous ont financé le CRSNG le Fonds de recherche nature et technologie du Québec et le Réseau Ressources aquatiques Québec qui nous a toujours accompagnés dans tout ce qu'on a fait au bas de chaque diapositive vous allez voir des références et vous allez voir surmi en jaune le nom des étudiants de premier cycle de deuxième de troisième et les post-doctorats qui ont travaillé avec nous sur ces projets-là tout a commencé avec les souches alors au départ ce qui s'est passé c'est que le ministère de l'agriculture et des pages du Québec a été chercher une souche dans le bassin de la rivière c'est le petit carré rouge que vous avez à gauche sur la carte pour aller amener une certaine diversification dans les stocks domestiques en usage pendant le même temps je travaillais avec Fred Worski et on avait on était intéressé par l'anadromie on avait été chercher une souche anadrome dans le bassin de la rivière Laval qui est situé juste de l'autre côté de l'estuaire du Saint-Laurent en face de l'anadromie donc on avait accès à des nouvelles souches indigènes pour la recherche et ma première collaboration avec Louis ça a été de regarder si ces souches indigènes étaient différenciées génétiquement des souches domestiques en usage et comment elles se différenciaient entre elles et là on a vraiment montré qu'à la fois notre souche rupture et Laval était distante génétiquement et distante des souches domestiques qui sont au centre de l'écran je vous l'ai dit l'anadromie c'était mon premier intérêt donc on a commencé à travailler ensemble et on a comparé des anadromes et des résidents d'eau douce qui venaient de la même rivière de la rivière Laval et voir s'ils se distinguaient sur le plan physiologique on pouvait les reconnaître au niveau de la morphologie on voulait voir sur le plan physiologique comment elles se distinguaient on a utilisé des indicateurs de sondification au niveau de la physiologie je vous donne juste un exemple à droite donc chez les anadromes au printemps on voit que l'activité branquiale de l'anadromes qui est un signal de sondification chez les sondes authentiques qui est effectivement plus importante chez les anadromes que chez les résidents mais comme on travaillait ensemble ça nous a permis d'aller vérifier au niveau des marqueurs microsatellites qu'il y avait vraiment que ces deux formes-là étaient différentes et les microsatellites suggéraient un certain niveau d'isolement reproducteur entre les deux formes on a continué on a fait des élevages saisonniers printemps jusqu'au printemps à un an en eau douce et on est allé voir les profils transcriptomiques à cette époque-là on n'a pas travaillé sur c'était vraiment les poissons de la rivière Laval on avait deux tissus le muscle qui était notre tissu contrôle dans lequel on n'a pas vu de différence entre les deux au niveau des profils de transcription mais on a vu de fortes différences au niveau brancal métabolisme développement donc qui monte à droite vous avez quand on parle des anadromes aux résidents les processus biologiques dans lesquels on pouvait voir soit de la sur-régulation ou de la régulation à la baisse et ça nous indiquait effectivement chez les anadromes une pré-préparation probablement à la migration avec Fred on est allé voir les patrons de déplacement en regardant la télé-écrit et on voyait bien que nos déplacements étaient vraiment des déplacements en estuaire saisonnier et on a pu montrer que les déplacements correspondaient aux caractéristiques de saisonnières physiologiques qu'on voyait on a continué Louis et moi en travaillant sur des mesures de fécondité et de développement chez les premiers stades et on a pu montrer que les divergences entre les résidents et les anadromes étaient entraînées par de la sélection directionnelle et qu'elle pouvait donc être adaptative à droite je vous montre juste un exemple très court c'est le temps de développement en début du comportement d'alimentation ce qui est intéressant c'est qu'on voit que chez les anadromes donc les petits points noirs l'effet maternel est beaucoup plus important que l'effet paternel alors qu'on a l'inverse chez les résidents une chose que les physiologistes aiment c'est souvent pousser les animaux à bout donc on a mesuré les vitesses de nage critiques et étonnamment on a trouvé les mêmes pour les résidents et les anadromes tant en eau douce qu'en eau d'air puis en eau d'air dans les deux cas on avait une vitesse de nage maximale qui était un petit peu plus faible qu'en eau douce mais ce qui était hyper intéressant c'est que les vitesses à l'effort étaient atteintes à partir de stratégies mais complètement différentes selon l'éco-type chez les anadromes un corps mince allongé donc beaucoup moins de résistance pas de capacité non régulatrice alors que chez les résidents les coûts étaient plus grands et ce qu'on a montré c'est qu'ils avaient une beaucoup plus grande capacité au niveau du métabolisme aérobie et anaérobie au niveau des réserves énergétiques pour aller compenser ce coût-là et atteindre des vitesses similaires on a aussi travaillé sur les hybrides dans ce cas-là pour montrer que les vitesses critiques étaient plus faibles et que la performance dépendait de quelle lignée parentale était utilisée comme père ou mère je vous montre un exemple très très rapide donc vous avez en haut le muscle d'un glycogène en noir c'est quand on fait la nage en eau douce en blanc en eau salée donc à gauche vous avez ma souche ana-drôme où on a à peu près la même dépense dans le muscle au niveau du glycogène mais à droite tout à fait c'est la souche résidente et vous voyez qu'il y a quand même une différence au niveau de ce qu'on va aller chercher comme énergie dans le muscle donc c'était un des douze cas qu'on a utilisé ensuite ce qu'on a fait excusez-moi on a regardé les patrons d'expression génique chez les hybrides résident à la drone mais on a trouvé qu'ils étaient complètement perturbés si on les comparait à ceux des lignées parentales donc ça éclutait l'expression de gène qui était reliée au métabolisme à la réponse immunitaire à la sous-régulation à la protection contre les espèces et les résultats suggéraient une divergence écologique associée à des changements évolutifs dans le niveau transcriptionnel donc qui serait probablement entraîné par la sélection naturelle je vous donne un exemple dans le petit graphique à droite donc vous avez les AA c'est les anadromes AR c'est l'hybride anadrome résident quand vous les regardez vous avez 227 transcrits qui sont exprimés différemment entre cette souche parentale-là et l'hybride alors que si vous comparez avec la souche résidente vous allez en avoir juste 94 et on voit que c'est pas les mêmes gènes la même proportion de gènes qui sont sous-exprimés selon si on est dans une souche parentale ou dans un hybride on a continué à regarder les jeunes sades de l'architecte important d'infoculture et l'étude de différents traits lors de celui du développement a permis de montrer que le stade de première alimentation était certainement un stade primordial de passage de l'architecture génétique qui est influencée par les effets maternels donc en haut ce que vous avez dans le petit A c'est la longueur de l'embryon à l'éclosion versus la taille de la mer il y a une corrélation cette corrélation-là diminue et disparaît rendue au stade d'alvin donc première alimentation ce que vous avez en C et donc c'était vraiment rendu à l'alvin ce qu'on voyait comme phénotype était vraiment plus dépendant du génome de l'individu en utilisant des hybrides intersouches on a montré que selon la souche parentale l'importance des effets parentaux différait et donc que l'effet parentale était dépendant aussi de l'architecture génétique des parents mais ce qui était encore vraiment super intéressant si vous regardez à droite quand je regarde les transcrits qui diffèrent au niveau des hybrides je vais en avoir beaucoup plus quand je suis à la résorption du sac-vitenin ou quand je suis 15 semaines après l'alimentation exogène donc encore une fois des effets de développement extrêmement important on a continué on a démarré un programme de croissance de sélection de programme de sélection génétique pour la croissance pour la souche avale et on était intéressé aussi à diminuer le phénomène de maturité sexuelle précoce ce qui n'était pas certain quand on a commencé et on a vraiment montré qu'on pouvait avoir une sélection combinée pour les deux caractères et si vous regardez le petit tableau en haut donc vous allez voir qu'on a à peu près la même héritabilité pour la taille et la maturation sexuelle précoce tendue à 22 mois après 4 générations de sélection on gardait toujours en même temps une ligne contrôle je ne vais pas m'en aller beaucoup dans les détails parce que Maria va vous en parler mais on a montré après 4 générations la présence de changements substantiels dans la régulation de la transcription génique vous avez le graphique à droite en bas donc vous avez sur la gauche les individus sélectionnés sur la droite les individus contrôlent en rouge la surexpression envers la sous-expression puis vous voyez que les patrons d'expression sont différents et que la sélection agite directement sur l'expression des gènes on s'est intéressé aux interactions gènes environnement donc on a utilisé trois sources différentes celles que je vous ai nommées au début donc domestique rupère laval en élevage parallèle dans deux environnements différents pendant deux ans donc même environnement sur ces mois mais après ça on avait des environnements différents on a montré que l'irritabilité pour la croissance en masse différait selon la souche et que pour chaque souche cette irritabilité varia en fonction des conditions d'élevage et les patrons des effets gènes environnement différait selon la souche donc si vous regardez à droite vous avez une augmentation de l'irritabilité pour la masse chez la souche rupère quand on change d'un environnement par exemple constant à un environnement à température variable mais pas chez les domestiques et vous avez l'inverse chez la laval donc ça suggère des différences de potentiel évolutif entre les souches évidemment les physiologistes s'intéressent au stress donc on a fait une étude physiologique de la réponse primaire et secondaire au stress chez les trois souches pour les comparer et chez leurs hybrides réciproques je vous montre juste la réponse primaire le cortisol si vous avez dans le panneau A vous allez voir que pour les domestiques et la laval une grosse réponse du cortisol des consommants à un stress réponse beaucoup moindre chez la rupère donc on a regardé plein de traits comme ça on avait facilement une douzaine et on a vu que l'irritabilité des réponses primaires et secondaires au stress indiquait un bon potentiel pour de la sélection dirigée ça c'est intéressant qu'il y avait des différences d'irritabilité entre les souches pour ces différents traits donc certaines souches pouvaient être plus d'intérêt que d'autres si on voulait sélectionner pour la résistance au stress mais on n'avait pas de vigueur hybride pour la réponse au stress je fais juste une petite parenthèse on a utilisé dans une autre étude complètement indépendante on a démontré 4 QTL donc des des loci qui sont associés à des traits quantitatifs qui peuvent être utilisés en sélection assistée et qui étaient en lien avec la réponse au stress ensuite on s'est intéressé aux réserves énergétiques ça ça m'intéressait vraiment beaucoup comme physiologiste et ce qu'on a trouvé qui ça c'est un des résultats qui moi vraiment m'interpelle beaucoup la stratégie de préparation physiologique aux conditions hivernales et l'utilisation des différentes réserves énergétiques différaient incroyablement selon la souche étudiée chez la souche domestique on accumule des grandes quantités d'énergie avant l'hiver les individus continuent d'accumuler du glycogène hépatique même en condition d'alimentation de l'unité chez la souche lavale on utilise le glycogène hépatique et les liquides corporels en hiver donc on a une baisse prononcée du facteur de condition pour un printemps avoir un poisson avec un facteur de condition beaucoup plus bas donc des individus plus je dirais slim en français et donc c'est typique en fait de ce qu'on va voir chez des semoneaux par exemple et pour la souche huper peu de réserves énergétiques accumulées en fin d'automne utilisation de façon préférentielle des graisses viscérales en hiver pour rappel tous les élevages ont été faits en parallèle donc toujours dans les mêmes conditions de l'incubation des oeufs jusqu'à ces mesures-là et donc c'est intéressant parce qu'on a pu montrer que les rétabilités des traites est présente chez les sources domestiques et la vague mais pas chez la ripale je vous montre juste un exemple des différents traits qu'on a mesurés et on est allé voir si on a fait des effets de dominance des effets additifs ou non et si on avait calculé les rétabilités quand c'était possible ce que j'aurais pas pu faire toute seule comme physiologiste ensuite on s'est intéressé à l'hétérosis l'hétérosis c'est ce qu'on appelle la vigare hybride des gens en aquaculture c'est quelque chose sur lequel ils vont regarder c'est vraiment intéressant on peut croiser des espèces différentes puis avoir des hybrides qui sont plus performants et on voulait voir si en croisant des souches différentes qui sont génétiquement différentes est-ce qu'on avait des hétérosis donc la croissance on a fait pour ça on a suivi 72 familles de type plein frère trois croisements purs avec les trois souches dont je vous ai parlé cinq croisements hybrides le sixième on l'a pas parce qu'il y avait trop différent dans la période de reproduction de l'éclosion jusqu'à environ sept mois dans un premier temps condition identique observation des hétérosis c'est une dépression de croisement mais la vigueur hybride varie en fonction du stade de développement donc à droite le petit schéma à droite en haut donc ce que vous avez l'hybride au milieu vous voyez que la taille est plus grande pour les alevins à l'éclosion chez l'hybride donc on a un phénomène d'hétérosis dans ce cas-là mais si je prends les mêmes croisements puis c'est vrai pour la masse c'est vrai pour la longueur il se passe plus bien quand on est rendu après sept mois donc il y a une imprévisibilité de l'occurrence de l'hétérosis aussi pour les trois souches qu'on a pu démontrer on a ajouté des environnements différents à partir de l'âge de sept mois on a continué qu'encore pendant un an on a montré que l'hétérosis en masse et en longueur variaient selon la direction du croisement selon le stade de développement selon l'environnement on n'a jamais eu de dépression de croisement donc croiser les souches ne présente pas de désavantage sans nécessairement avoir une vigueur hybride tout le temps parce qu'elle est assez variable donc par contre pas d'hétérosis pour l'âge à la première maturation sexuelle ni pour la survie donc dans le petit panneau à droite vous avez les mâles en blanc les femelles en noir c'est le pourcentage de maturation sexuelle précoce alors il varie beaucoup selon les souches donc la domestique en premier vous voyez qu'on a un haut pourcentage la rupère à droite très faible pourcentage mais il n'y a pas de vigueur hybride pour ce caractère Céline il reste 5 minutes Céline oui c'est bon et ce qu'on a vu donc pour l'hétérosis c'est les conséquences de l'hébridation sur le transcriptome et le phénotype dépendent des architectures génétiques spécifiques à chaque croisement et elles sont difficilement prédictives deux fois plus de transcrits différemment exprimés avec les souches qui étaient plus proches des R et des L que R et des L qui étaient plus éloignés ça c'était quand même étonnant et là on est allé voir qu'est-ce qui se passait donc ici vous allez si par exemple je regarde le petit panneau C vous allez voir que quand je compare des domestiques et des la lavale je vais avoir 191 transcrits différents dans différentes fonctions biologiques mais si je regarde la lavale avec son hybride LD quand la mère est une lavale je vais avoir beaucoup moins de transcrits différents 125 puis si je prends l'autre hybride où là c'est la domestique qui est la mère j'en ai 302 différents donc et c'est pas les mêmes fonctions qui sont touchées donc les effets parentaux contribuent aux différences entre les hybrides en modulant le transcrits et les zygotes les effets parentaux sont complexes ils dépendent de l'architecture génétique des parents ils varient dans le temps et en fonction du phénotype on a montré aussi l'importance de facteurs non transcrits comme la présence de nucléments dans le sac de l'air on a aussi appris des éléments plus fondamentaux qui vont sous-tendre ces différences d'expression donc les différences par exemple c'est principalement associé à la régulation cis donc des éléments d'ADN on a cherché ensuite des QTL pour la croissance pour le succès reproducteur pour le stress et aussi voir comment le sexe a été déterminé chez l'espèce je vous donne juste un tableau un exemple c'est sur 23 mois ça c'est encore une fois un autre groupe d'animaux ce sont tous des frères d'un même frère et soeur d'un même groupe parental et là ce qu'on a regardé ça c'est juste les traits qu'on a regardé pour la croissance donc ça va de l'expression génique de certains gènes à la croissance spécifique on a fait la même chose pour le stress et la même chose pour le succès reproducteur on a trouvé des QTL associés à la croissance au succès reproducteur et les traits reliés à la croissance étaient sous contrôle d'un plus grand nombre de gènes pour le stress moins de gènes mais c'était limité à des gènes avec des effets plus importants et on a publié une première carte de liaison pour l'espèce avec 40 groupes de liaisons ça évolue extrêmement vite les technologies dans ce domaine-là et donc quelques années après on a recommencé l'analyse sur les tissus avec un nouveau post-doc et là ce qu'on a été faire c'est de mettre de façon beaucoup plus précise 21 QTL associés à la croissance du succès reproducteur et à les réponses sur les bons groupes nos bons groupes nos 40 groupes de liaison et on a identifié le chromosome sexuel chez Londres-Fontaine ensuite il y a eu des travaux sur les réseaux d'expression je vais très très rapidement l'utilisation de raison de gênes pour étudier la différenciation sexuelle on a travaillé avec ce qu'on a appelé des modules on a vu qu'ils étaient plus plus de transcrits assignés à ces modules femelles c'est normal il y a plus de différences génétiques qui sont associées à la reproduction chez les femelles que chez les mères et l'expression de 16% des transcrits est biaisé en fonction du sexe comment ça marche vous avez dans le tableau de gauche vous avez des modules qu'on met en couleur un certain nombre de gènes qui sont liés à certains traits et ensuite on va aller corréler à tous ces modules-là les différents traits qu'on est allés mesurer et ça c'est intéressant parce qu'on fait partie d'un réseau Génome Canada actuellement de Janefish qui développe des puces de transcription et on va être capable de faire des interrelations avec ce qu'on a fait avant et ce qu'on va pouvoir faire avec Janefish actuellement ce qu'on travaille c'est les effets des changements climatiques et puis génétiques l'effet de la température suivi par les parents en période de développement gamétique en combinaison avec les différents patrons de température en période d'incubation et d'alignage on fait des suivis transcriptionnels aux différents stades de développement les résultats sont à venir ça, ça pour une prochaine fois et en conclusion il y a quelqu'un qui nous a parlé des espèces ce matin mais quelle espèce complexe que l'ombre de fontaine je vous ai parlé juste de trois souches qu'on utilise au Québec je ne suis pas ailleurs une diversité génétique incroyable une diversité physiologique et adaptative incroyable donc la recherche interdisciplinaire pour moi ça a augmenté non seulement les possibilités technologiques mais ça a changé mon approche ça a influencé les prototypes expérimentaux qui d'abord font une vision vraiment beaucoup plus large sur des résultats par exemple physiologiques qui dépassent de beaucoup on s'en va dans l'architecture génétique c'est vraiment beaucoup plus intéressant mais on a sérieusement besoin de faire une synthèse intégrée de tout cela et vous nous avez offert l'opportunité de lancer le processus merci beaucoup merci beaucoup il faudrait que je prenne exemple sur toi Céline parce que c'est vraiment parfaitement doulétant donc ce qui nous laisse l'opportunité de poser quelques questions est-ce qu'il y a un dans la salle Guillaume merci beaucoup pour cette présentation vraiment très complète une très belle synthèse sur vos recherches j'avais une question vous avez beaucoup insisté sur les effets d'hétérosis et de dépression de croisement et vous avez plutôt dit vous avez trouvé des effets assez limités pour ces phénomènes et je me posais la question est-ce que c'est pas lié au fait que vous utilisez des souches qui sont justement en bonne voie de domestication et que vous n'avez pas travaillé avec des souches sauvages qui potentiellement auraient apparemment un phardeau de mutation délétère qui serait plus élevé et qui aura permis d'avérer des effets plus forts à ce niveau-là ouais en fait il y a une partie des trucs qu'on a fait sur l'hybridation dans les premières que je montrais qui étaient sur des animaux sauvages quand c'était les résidents et les anadromes de la rivière Laval donc on ne regardait pas nécessairement l'hétérosisme on a eu quand même des résultats assez similaires de ce qu'on a vu après et quand on a travaillé sur la vigueur hybride avec nos trois souches il ne faut pas oublier qu'on avait seulement trois même je me demande si on était à deux ou trois générations pour la rivière et pour la Laval donc oui il y avait un effet de domestication qui était présent mais je veux dire ça ne se compare pas du tout avec ce qu'on peut avoir avec beaucoup d'autres espèces donc on était quand même au tout début du processus de domestication donc on reste relativement confiant qu'on avait encore beaucoup de caractéristiques des souches des souches à une chaîne ben merci beaucoup Céline et puis ben donc on va passer à la communication suivante puis on change de chaîne on va faire une petite pause de cinq minutes je pense une pause de cinq minutes oui c'est ça c'est à l'heure de la pause à tout de suite Céline merci beaucoup bye bye bonjour à tous ça me fait très plaisir d'être avec vous merci pour l'invitation pour partager mes résultats de doctorat je travaille avec Céline Ode sur l'ombre de Fontaine alors je vais faire un petit la continuation de ce qu'elle vient de vous raconter et dans mon cas je travaille sur une approche transcriptomique pour aller mieux comprendre la croissance dans l'ombre de Fontaine et surtout comment la sélection ou le processus de sélection va avoir un effet au niveau moléculaire donc j'allais vous expliquer le processus de sélection mais Fabrice a fait ce matin une très belle présentation sur ça alors je vais juste dire que l'objectif pour nous c'est d'avoir à chaque génération une croissance qui est plus grande alors qui va amener une rentabilité plus importante pour les producteurs et pour ce faire ce qu'on fait naturellement c'est qu'on prend les individus les plus grands et avec ça on va les reproduire et faire ça à chaque génération en espérant que le poids moyen dans chaque génération va augmenter donc on fait ça avec l'omble de Fontaine que c'est déjà bien expliqué par Céline pour lequel on a déjà un cycle de production qui est bien matricé pour plus de 25 ans et dans les programmes de sélection qu'on fait à l'UQAR à l'ISMER en fait c'est un programme qui est différent parce que c'est la sélection combinée souvent c'est juste la sélection basée sur la masse nous le plus important c'est l'aspect d'absence de maturité sexuelle qui vient combiner avec la croissance donc comme Céline a expliqué il y avait déjà beaucoup de doutes sur cette espèce mais ce que je vais vous expliquer rapidement c'est qu'on avoue qu'à travers les générations il y avait autour de 23-30% de croissances qui étaient améliorées à chaque génération et moi je m'intéresse à la cinquième génération après cette étude qui a été faite dans le groupe de Céline et lui et en fait ils ont regardé le transcriptome et ils ont vu des différences entre les groupes sélection et contrôle mais ils ne sont pas regardés à détail ce qui se passe vraiment dans la régulation dans la régulation endocrinienne de la croissance donc surtout dans l'axe GH-IGF1 donc l'hormone de la croissance et IGF1 que c'est un des gens les plus importants dans la croissance des poissons et que c'est déjà très bien expliqué dans plusieurs espèces des poissons mais on ne connaît pas vraiment ce qui passe dans cet axe dans l'homme défendu et une deuxième question qu'on se pose ici c'est parce que comment on pourrait expliquer qu'on trouve encore des phénotypes qui sont vraiment différents ici dans la photo je vous présente deux frères ou soeurs qui sont issus de la même famille à la même âge mais vous voyez qu'il y a une différence de taille énorme alors comment on peut expliquer au niveau moléculaire cette différence des phénotypes au sein d'une même famille donc on a fait un premier objectif que c'est l'effet vraiment de la sélection sur la croissance donc on s'attendait à différents niveaux d'expression génique entre les groupes contrôle et les groupes sélection et après en deuxième temps on a voulu regarder c'est quoi qui se passe à l'intérieur de la famille alors il y a des différences de performance de famille et à l'intérieur aussi d'une même famille c'est quoi qui joue pour avoir des différences de phénotypes donc dans ce cas on s'attendait effectivement à des différences d'expression entre celles qu'on va appeler les slow growing et les fast growing donc on a pris 13 familles dans la lignée sélection 16 familles dans la lignée contrôle et on a focusé sur les performances familiales en première donc on a pris les quatre familles les plus performantes ce qu'on a été appelé high performance et ça c'était fait dans la lignée sélection et dans la lignée contrôle mais aussi les low performance c'est les quatre familles les plus petites dans les deux lignes mais à part ça on a pris à l'intérieur de chaque famille les individus qui sont les plus grands alors ce qu'on a appelé les fast growing et après les plus petits les slow growing et ça on voulait aussi les comparer donc avec tout ça on a dessiné des groupes qui sont faits à partir de la lignée la performance et les phénotypes donc comme je vous avais expliqué on a fait une approche transcriptomique ça veut dire l'expression génique et on l'a fait à l'aide des sondes Dagmann et ça c'est un petit esquema que j'avais préparé pour vous expliquer d'une façon on dirait rapide et simple même si ce n'est pas du tout simple et comment ça se fait la régulation au niveau endocrinien donc moi je travaille dans différents paliers dans cerveau hypophyses foie et muscles et on regarde différents types de gènes par exemple on regarde dans le cerveau certains gènes qui ont des fonctions pour le contrôle de l'appétit comme le neuropeptine Y MPY le récepteur à la leptine GRL que c'est la gréline et SRIFR que c'est le récepteur à la somatostatique après on a dans la pit dans les pituitaires et les foies dans l'hypophyse et les foies on a l'axe GH IGF1 alors on regarde l'hormone de la croissance leur récepteur IGF1 et leur récepteur et dans les muscles on regarde la myocine high chain c'est le MHC et la myogénie et là je vais présenter rapidement les résultats les plus marquants on avait trouvé comme on s'attendait que les individus issus de la sélection sont plus grands que celles du contrôle donc il n'y a pas de surprise on voit vraiment ici plus de croissance au niveau du poids et la longueur pour les groupes sélection mais on a trouvé la condition un petit plus bas dans les groupes sélection le plus important ici c'est qu'on a trouvé une croissance de 37% dans cette cinquième génération entre la sélection et le contrôle et on a trouvé aussi une très bonne corrélation positive entre la longueur et le poids mais par contre on n'a pas trouvé une corrélation entre la condition et le poids ou la condition et la longueur si on s'intéresse aux gènes que c'est ça vraiment qu'on vient faire aujourd'hui on a trouvé à travers d'un modèle de différents modèles qu'on a fait et qu'il y a juste trois gènes qui ont une relation directe avec la sélection a fait un effet direct sur trois gènes GHR dans le foie IGF dans le foie et IGF dans les muscles alors dans notre lignée sélection on trouve une surexpression de cet axe dans le foie et dans les muscles on n'a pas trouvé aucun effet des gènes reliés à l'appétit ou à la croissance musculaire donc comme tout ça c'est peut-être beaucoup trop c'est plus facile si on le voit de façon graphique donc ça c'est notre modèle qui est en blanc on dirait et on va allumer au cours de toute la présentation les gènes qui sont sur-exprimées donc on va allumer ce qui a un effet dans ce qu'on va analyser donc dans la sélection on a trouvé que ce qui s'allume c'est vraiment l'axe GH IGF GHR dans le foie IGF et IGF dans les muscles on n'a pas trouvé de stimulation comme je vous avais dit dans les gènes qui contrôlent la croissance musculaire et ça c'est super intéressant mais c'est quelque chose qu'on s'attendait parce que c'est très pareil à ce qu'on avoue dans différentes espèces de téléostes mais ici c'est que l'histoire commence à être un petit peu plus différente si on regarde la performance de la famille alors on trouve qu'il y a juste un gène mais avec ce gène on peut déjà commencer à expliquer beaucoup de choses c'est le récepteur à la leptine c'est un gène qui est relié au contrôle de l'appétit et qui est sur-exprimé dans les familles avec une performance qui est plus basque en termes de croissance donc cette sur-expression on pourrait dire qu'elle est liée à une sensation de satiété et peut-être ils sont atteints de la satiété plus rapidement alors ils vont manger moins probablement on n'a pas trouvé pour la performance de la famille aucune différence dans l'axe GH, IGF1 comme tel et par contre on n'a pas trouvé non plus de différence dans les protéines de construction musculaire ou les gènes qui les contrôlent pour la performance familiales mais si on va aller plus loin on regarde ce qui se passe dans les phénotypes entre les slow et le fast growing donc on commence encore une fois avec le contrôle de l'appétit et on voit ici le premier résultat qui est hyper intéressant les deux gènes de contrôle de l'appétit qu'on a regardé en pays grec et la leptine récepteur ont été sur-exprimés dans les individus qui ont les phénotypes slow growth et par contre on a trouvé que tous les gènes qui sont plus reliés à l'axe des croissants sont sur-exprimés dans les fast growing et comme tout ça encore une fois c'est un peu mélange je vous présente de façon graphique comme ça on va voir qui est allumé à quel moment donc pour les slow growing ou les low performance ce qui était allumé c'est les gènes qui sont en relation avec le contrôle de l'appétit et ça c'est une nouvelle pour nous parce qu'on s'attendait qu'ils soient vraiment sur-exprimés dans les grains ou par la sélection et il n'y a rien à voir c'est une histoire qui se passe uniquement pour la performance de la famille et pour définir les phénotypes et dans les plus petits dans les slow growing on voit clairement une différence dans la régulation de l'appétit on voit que l'axe GH et GF1 est sur-exprimé et on peut-être penser qu'il y a des altérations qui ont été sur-exprimés nous dans les premières étapes de vie du poisson parce qu'on sait que dans les poissons il y a des fenêtres très très courtes où s'il y a des événements dérangeants du type d'alimentation du type température oxygène ça pourrait avoir des effets à long terme alors on ne sait pas si peut-être dans les premiers espaces de vie il y avait quelque chose qui jouait là-dedans et c'est pour ça qu'on voit une sur-régulation de cet axe mais par contre dans les plus grands dans le fast growing on voit vraiment que ce qui est allumé c'est précisément l'axe GH et GF1 alors c'est l'hormone de la croissance et IGF1 qui vont prendre le rôle vraiment de estimuler la croissance et il n'y a rien à voir avec une histoire de l'appétit par contre on n'a pas trouvé les gènes pour l'appétit pour la construction musculaire qui ont des différences donc on se demande peut-être s'il y a des autres voies de construction musculaire ou des étapes différentes dans la myogénèse qui sont estimulées par IGF1 et que nous on n'a pas regardé parce qu'on a regardé uniquement deux gènes GH MHC et myogénine et peut-être que ce sont des autres voies qui ont une importance pour la croissance et finalement je vais vous finir avec ça comment on s'attendait les processus de sélection c'est vraiment sur exprimé ou exprimé de façon positive dans l'axe IG GH IGF1 mais ça c'est quelque chose qu'on s'attendait comme je disais parce que c'est déjà vu dans différentes espèces mais on n'a pas trouvé comment IGF1 qui est bien exprimé sur exprimé n'a pas eu un impact sur les gènes qui vont favoriser la production ou la croissance musculaire donc il nous manque ces petites portions-là mais c'est clair que la sélection va agir sur cet axe mais comme je disais ça c'est pas quelque chose de nouveau ce qui est vraiment nouveau c'est cette partie cette phrase que j'ai soulignée en jaune parce que c'est ça le message que je voudrais que vous retiennent aujourd'hui de ma présentation c'est que la croissance entre ou la différence de croissance entre les juveniles est vraiment différente entre la façon de régulation pour la performance familiale et les phénotypes c'est complètement différent de cette régulation à la régulation qui se produit dans la sélection et peut-être il y a d'autres mécanismes qui vont estimuler les voies endocrines qui agissent sur la croissance ou peut-être il y a des processus de contrôle de l'appétit qui sont vraiment engagés pour favoriser la croissance si on regarde en fait les indicateurs physiologiques qu'on pourrait retenir de tout ce travail on pourrait vraiment dire qu'on peut utiliser l'IGF1 dans le foie et le GHR dans les muscles et dans le foie comme des bons candidats pour être utilisés comme indicateurs physiologiques de croissance et je pense que ça c'est quelque chose qui est très important pour ce qui va se développer à Saint-Pierre et Michelon mais aussi on propose pour la première fois la leptine récepteur comme indicateur mais cette fois c'est pas un indicateur de croissance c'est plutôt relié à la régulation de l'appétit qu'on pourrait relier aussi au phénotype parce qu'on a vraiment démontré qu'il y a un lien entre cet gène la leptine récepteur et les phénotypes surtout les slow growing phénotypes et finalement on a encore vu qu'il y a de large de très grandes variations à l'intérieur de chaque famille même dans la lignée sélection et ça veut dire effectivement que la sélection ou le potentiel de sélection n'était pas encore atteint et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment appelé depuis la présentation de Fabrice parce qu'il a dit que ça pourrait prendre même 12 générations pour atteindre la sélection alors on est encore dans la moitié de chemin alors il va falloir continuer à faire de travail sur la transcriptomique et comment ça va moduler au niveau moléculaire la croissance dans une espèce d'importance commerciale et sous un processus de sélection merci beaucoup merci beaucoup vous avez vraiment largement respecté le temps on a même mis seulement 7 minutes donc on a beaucoup de temps pour des questions parce que j'ai parlé trop trop vite est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou alors peut-être en ligne aussi avec des collègues qui sont ah oui Nicolas moi j'en ai une Nicolas Valli de l'Université au Votif Columbia est-ce que vous avez eu de la progéniture des low performance ceux à qui on a couplé l'appétit s'ils ont des petits est-ce qu'ils ont des petits qui sont potentiellement avec un gros appétit en fait je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris la question mais en fait dans les stations tous les poissons on était les géniteurs tant les géniteurs comme les les prochaines générations on était nourri de la même façon il n'y a pas une distinction par rapport à l'appétit je ne sais pas si ça c'est la question vraiment est-ce que les descendants des low performance avaient des petits qui étaient avec des fast performance oui oui en fait tout le monde était ensemble tout le temps alors ce n'est pas une question de différence de ration on pense que peut-être il y a quelque chose qui joue que c'est le comportement et s'il y a des dominances par exemple on ne sait pas trop je pense que ça c'est quelque chose à regarder dans le futur s'il y a une dominance qui fait que des individus mangent moins mais on avoue avec les résultats transcriptomiques que ces individus qui sont plus petits ont de toute façon une régulation différente de l'appétit la leptine c'est le le gène qui contrôle la saciété alors ils vont attendre plus rapidement la saciété alors oui peut-être il y a un facteur de domination qui fait que les petits mangent moins mais peut-être c'est qu'ils mangent moins parce qu'ils n'ont pas de faim donc ça c'est quelque chose à regarder plus à profondément ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions à Nicolas oui j'en ai encore il y a quelques temps j'ai assisté à une une conférence qui parlait de méthylation de 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 l'ADN comme possiblement le le l'agent qui fait le lien entre l'environnement et une certaine régulation génétique et dans l'équipe où je suis à Vancouver on n'en a jamais parlé et là non plus pendant ces quatre jours il n'a jamais été mention de ça et est-ce que ça a été regardé ces histoires de méthylation non on n'a pas regardé ça la régulation de LEPR ouais mais non on n'a pas on n'a pas regardé cet aspect mais c'est vrai que bon pour pour mon doctorat c'est 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 impossible déjà je suis déjà à la fin mais je pense qu'avec le travail qui était fait et qui sera fait dans les prochaines années dans les laboratoires à Céline je pense que toutes les idées sont bienvenues on pourrait s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider à expliquer à mieux expliquer la croissance et les différends dans les lignées dans les phénotypes et dans la performance familiale je pense que ça serait une super bonne idée pour aller regarder ça merci oui de manière générale tout ce qui est épigénétique effectivement on pourrait compléter ce que vous avez observé merci beaucoup je crois qu'on va merci à vous on va s'arrêter là on va re-suivre merci on va maintenant écouter David Benahim qui est dans Nice-Flande qui travaille sur la cognition et la personnalité aussi chez l'ombre le chevalier je crois que j'ai pas un problème avec mon affichage là par hasard on comprend rien surtout oui il y a un problème avec l'affichage oui ah mince j'ai déjà eu ce problème j'ai pas réussi à le résoudre la dernière fois donc on est en train de refermer le je me dis je suis temblando Marique il faudrait que je me dis parce que c'est pour nous raconter des trucs non Marique je suis temblando je suis temblando oh c'est oh c'est oh c'est oh c'est oh d'accord je pense que c'est bon alors c'est la nuit vous arriviez vous connectez que osso Marique m'enredée et Marie coupez le micro espéras pour la présentation c'est en mi vida viste lo rapio que hablé 20 minutes ah si elle me dit qu'elle me gaste 7 maria est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît ah si non parce que je suis bien comme animateur donc je n'ai plus de contrôle est-ce que David de Benahim vous êtes là oui tu m'entends oui oui on voit quelque chose ok j'essaie de partager mon écran mais j'ai l'impression que j'ai un souci attends je donne moi deux secondes oui c'est un peu peur on vous attend oui oui ça vient oh yes alors l'islande dis donc la connexion c'est spécial elle est excellente la connexion en islam il est susceptible en plus mon avis c'est forcément l'islande il y a trop de fenêtre ouais bah oui c'est une machine est-ce que oui il manque juste le plein écran est-ce que vous voyez mon écran c'est parfait ah super vous avez 10 minutes on vous écoute ok merci beaucoup alors je retire cette barre juste voilà merci merci Fabrice de me donner l'opportunité de parler de ce projet et puis félicitations pour l'organisation de cette conférence aujourd'hui je vais vous parler je vais vous donner un bref aperçu d'un projet qui est en cours qui a commencé il y a deux ans et qui consiste à étudier l'évolution de la cognition et de la personnalité chez l'anglais de chevalier donc sur des populations en Islande alors l'accent est mis sur des traits comportementaux mais on a également de nombreux autres aspects corrélés ou des mécanismes sous-jacents à savoir la morphologie du cerveau et des marqueurs moléculaires alors juste quelques mots sur la cognition spatiale donc l'accent dans ce projet est mis sur la cognition spatiale il faut savoir que c'est le domaine le plus étudié au niveau de la cognition des poissons en général et la cognition spatiale en gros ça va être tous les processus mentaux par lesquels l'individu acquiert ou utilise la connaissance de son environnement et autrement dit la façon dont il va se représenter mentalement l'espace pour déterminer où il se trouve et comment naviguer pour trouver son chemin alors d'une façon plus précise la navigation spatiale c'est l'ensemble des processus qui permettent de déterminer et de maintenir une route vers un emplacement ciblé dans l'environnement et la discipline de façon générale étudie la façon dont les animaux vont acquérir et utiliser différentes sources d'informations pour déterminer où ils se trouvent et où sont les endroits importants pour leur survie à savoir pour trouver la nourriture des abris trouver des congénères ou éviter des prédateurs alors il y a plusieurs types de stratégies que peuvent utiliser les poissons ils peuvent utiliser des stratégies qu'on qualifie d'égocentriques dans ce cas-là il y a deux options possibles c'est ce que vous voyez dans le bas de la diapo à gauche soit ils vont utiliser des repères visuels dans l'environnement soit ils vont utiliser simplement des réponses motrices c'est-à-dire apprendre à tourner à droite à gauche par exemple et puis il y a des stratégies dites allocentriques où l'animal va apprendre à repérer la relation entre ces repères visuels dans l'environnement pour ce qu'on appelle l'audio-wapping en bas à droite de la diapo vous avez un exemple bien connu d'une expérience sur l'épinoche qui arrive à se repérer dans ce labyrinthe grâce à un repère visuel une plante en plastique pour accéder à une récompense alimentaire autre trait comportement auquel je m'intéresse depuis plusieurs années sont les traits de personnalité qui sont en fait des tendances comportementales qui affectent le comportement dans différents contextes qui varient entre les individus d'une population donnée et qui sont répétables entre les individus au cours du temps alors ces traits de personnalité ont été maintenant montrés sur un grand nombre d'espèces animales y compris les poissons et puis récemment sur l'angle chevalier on a publié le premier papier je pense sur les traits de personnalité de l'angle chevalier récemment au labo une approche relativement reconnue actuellement c'est approcher les traits de personnalité par le biais de ces cinq axes de ces cinq axes qui sont donc la ténérité et l'immunité l'exploration l'agressivité la socialité et l'activité alors de façon tout à fait évidente c'est très comportementaux la personnalité et la cognition sont impliqués dans des processus écologiques et évolutifs alors pour vous donner un exemple si on prend la cognition spatiale les animaux vont dépendre de leur capacité cognitive pour trouver comme on l'a dit précédemment leur nourriture se reproduire échapper à la prédation donc la cognition est largement impliquée dans la fitness et par conséquent ces traits peuvent être soumis à la sélection naturelle il faut par contre garder bien en tête que la cognition est également peut être couteau d'un point de vue je dirais métabolique donc pour le développement et pour maintenir la machinerie neurologique et donc ça va être sujet à des traits d'offres et puis enfin dernier point que je souhaite souligner c'est que la cognition spatiale dans chaque population peut être localement adaptée adaptée à des conditions écologiques particulières par exemple alors j'aurais pu dire exactement la même chose pour les traits de personnalité et les syndromes comportementaux alors les syndromes comportementaux je n'en ai pas parlé mais ce sont des traits comportementaux qui sont corrélés entre eux de façon intéressante également ces traits cognitifs et personnalités sont étroitement connectés on pense qu'ils ont même pu co-évoluer ensemble et puis il y a également un lien avec la morphologie du cerveau donc pour vous donner un exemple donc la théorie sur le sujet et ça a été vérifié dans quelques cas expérimentalement on sait que les individus timides ont une toute grande plasticité meurale et en conséquence des meilleures capacités d'apprentissage que les individus téméraires donc on peut s'attendre à des différences morphologiques au niveau du cerveau des différences également en termes d'expression des gènes qui peuvent être corrélées avec des capacités cognitives différentes entre populations ou entre traitements alors voilà l'objectif global du projet donc l'objectif principal c'est d'étudier l'impact de facteurs écologiques et évolutifs sur les capacités cognitives et les personnalités et l'interaction entre les deux sur des morphes sympathiques dont le chevalier donc en Michelin c'est une hypothèse globale c'est que l'environnement auquel sont exposés les poissons à un stade de vie précoce vont constituer le stimuli en fait qui va façonner et influencer la plasticité du cerveau qui directement après ça peut avoir des conséquences sur la cognition et également sur la personnalité au final on a également cette hypothèse ici donc on a également une hypothèse que la personnalité et la cognition pourraient être impactées par le degré de divergence génétique entre les morphes donc on a choisi volontairement ces populations au long d'un gradient de divergence génétique en partant de cette population ici sur la gauche qui est une population anadrome et qui est considérée comme très proche de la population ancestrale et puis ensuite on a ce gradient avec des populations plus ou moins divergées les morphes ici étant les morphes les plus divergés voilà le design expérimental donc en fait on a utilisé à la fois dans la première phase du projet une souche aquacole sélectionnée d'ailleurs ici dans notre université et on a également utilisé cinq populations sauvages alors on a été en fait prélevés des adultes dans le milieu naturel au stade dans les périodes de pontes et puis on a réalisé nos croisements sur place on a ramené les eaux au laboratoire et puis on les a ensuite assez très rapidement après l'éclosion dans deux conditions particulières conditions d'enrichissement physique en rajoutant des petites pierres volcaniques à une plante et des plantes artificielles et puis une condition standard d'élevage et puis donc on a mis l'accent au niveau de la souche aquacole sur les tests de personnalité donc on a essayé d'aborder plus ou moins l'ensemble des axes dont j'ai parlé précédemment et puis on a essayé de corréler ça avec des critères morphologiques la taille du cerveau et puis on a corrélé ça évidemment avec les performances de croissance voilà et puis sur les populations sauvages on a mis l'accent plutôt sur la cognition spatiale mais également en connexion avec la personnalité on a fait un petit peu moins de tests de personnalité sur les populations sauvages et puis on a regardé d'autres comportements on a fait des tests de préférence je vous en parlerai un petit peu après et puis également morphologie cerveau et des marqueurs moléculaires je vous présente rapidement les premiers résultats en fait les résultats préliminaires sur ce projet tout d'abord sur la souche aquacole donc on a regardé en fait un certain nombre de traits comportementaux aussi donc personnalité syndrome comportemental et puis on a regardé en corrélation avec la morphologie du cerveau et puis des performances de croissance donc ce qu'on a pu montrer on a pu montrer un certain nombre d'effets donc de l'enrichissement on a pu montrer une corrélation positive avec la répétabilité en fait de la témérité donc c'est-à-dire qu'on a une persistance en fait de ce trait sur le long terme ce qui n'est pas le cas dans l'environnement le haut enrichi et puis on a l'existence aussi d'un syndrome comportemental qu'on ne voit pas non plus dans l'élevage traditionnel en fait dans la condition d'élevage traditionnel on a également une corrélation négative avec la valeur moyenne de la témérité c'est-à-dire qu'en utilisant un enrichissement on a en moyenne des individus qui sont plus timides on a également un effet une corrélation négative avec le volume du cerveau donc ça c'est par contre un petit peu la surprise on s'attendait exactement à l'inverse et c'est quelque chose qui semble se confirmer sur les populations sauvages on a un effet positif sur la croissance donc ça c'est quelque chose qu'on attendait aussi et puis on a des effets un peu plus subtils on a un effet sur l'interaction entre le bonnesse et la croissance et une interaction entre le bonnesse et les nobes olfactifs bonnesse c'est un peu difficile de passer de l'anglais au français voilà donc ça c'était donc les résultats de la thèse de master de Joris Philippe qui a été défendue récemment et donc il a essayé de mettre ça dans un contexte performance d'élevage et bien-être des poissons premier test de préférence également comparaison toujours entre l'anadrome et le large baltique ce sont les deux populations qu'on a terminées pour le moment donc encore une fois l'anadrome qui est la population proche de l'ancêtre commun et le large baltique ici qui est la population la plus divergée alors on a regardé en fait un certain nombre de stimulus l'idée de ces tests c'était au départ de trouver les meilleures récompenses possibles dans le cadre d'un test de cognition spatiale et puis c'est devenu un test à part entière parce qu'en fait tout ce qu'on peut trouver comme différence finalement entre ces populations nous intéresse on a regardé en fait comme stimulus voilà des factes on va dire des stimulus écologiquement pertinents un refuge ici un miroir alors un miroir c'est pas forcément pertinent dans le domaine écologique mais c'est pour voir si on peut remplacer un miroir à la place de congénères donc des congénères et puis un background en fait clair ou sombre voilà voir si les poissons préfèrent l'un ou l'autre et on a pu voir en fait premièrement que tous les stimulus tous les stimulus pardon potentiellement utilisés dans les tests de cognition donc ils sont tous très attractifs pour les poissons qui sont testés et puis on a déjà trouvé quelques différences entre les deux populations testées à savoir que par exemple les larges baintiques ils passent plus de temps devant le miroir par rapport aux anadrones et les anadrones préfèrent le background un peu plus le background foncé par rapport au clair en comparaison avec les larges baintiques je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur les premiers résultats sur la cognition spatiale donc encore une fois à ce stade on a pu comparer ces deux mêmes populations dans deux conditions enrichies et non enrichies donc ça c'est les travaux de mon étudiant en thèse Marion qui a encore trois populations à étudier alors les questions qu'on s'est posées par rapport à cette cognition spatiale c'est de savoir comment les facteurs génétiques et environnementaux va façonner le développement des capacités cognitives encore une fois je n'y reviens pas c'est deux populations un abrome et l'arche baintique l'arche baintique c'est une population en fait un des quatre morphes du lac Tignbalavate qui est le plus grand lac d'Islande où on trouve quatre morphes sympathiques et donc ces larges baintiques sont considérées comme les plus convergées voilà on a ce gradient de divergence génétique et une diversité génétique qui est a priori plus importante chez l'anadrome par rapport au large baintique donc voilà le design expérimental c'est ce qu'on a fait à peu près sur toutes nos populations on a pris six mâles six femelles on a fait nos croisements on a fait un pôle en fait pour se débarrasser en quelque sorte de l'effet famille alors c'est un compromis lié au fait que la cognition c'est quelque chose d'extrêmement coûteux en temps et donc on peut pas et des tailles d'échantillons préfèrent aussi ce qui s'en ira à cette expérimentation et donc voilà c'est un compromis et on a travaillé en triplicat donc enrichi et non enrichi voilà les questions qu'on s'est posées la première on s'est posé la question de poissons provenant avec différentes écologies et différents environnements d'élevage devraient avoir des différences en termes d'efficacité d'apprentissage la seconde c'est les mêmes poissons devraient utiliser potentiellement des stratégies d'orientation différentes je vous envoie ce que j'ai dit avant ça peut être différentes stratégies égocentriques en l'occurrence c'est ce qu'on a étudié dans ce projet et puis la troisième question c'est au niveau de la variabilité génétique donc est-ce qu'on peut trouver au même titre que d'autres traits qui ont été testés dans notre labo est-ce qu'on peut trouver également une variabilité en termes de cette efficacité d'apprentissage entre les populations divergées et non-divergées donc voilà un petit peu ce qu'on a regardé on a regardé en fait des stratégies égocentrées principalement donc on a en fait la possibilité un poisson la possibilité de s'orienter par rapport à un repère visuel donc ça c'est la récompense qui est schématisée par ce coin rouge ici donc il va il peut potentiellement apprendre à tourner à gauche en se repérant par rapport à ce repère visuel ou alors il peut simplement apprendre une réponse motrice c'est-à-dire simplement apprendre à tourner à gauche pour trouver la même récompense alors voilà comment on a réalisé notre test le test a été réalisé ça s'appelle un test de conflit on a tout d'abord les deux les deux signaux en fait qui sont mis en congruence c'est-à-dire qu'on a à la fois cette petite signe de noir et blanche qui est ici et puis le poisson peut tourner à gauche donc on va entraîner le poisson pendant autant d'essais que nécessaire jusqu'à ce que le poisson l'individu atteigne un critère de 9 bonnes réponses sur 10 consécutives il vous reste 5 minutes David juste pour information ça marche et puis une fois qu'on a atteint ce critère de 9 sur 10 on va inverser en fait l'acide ici on va ouvrir les deux petites portes parce qu'en fait je ne vous ai pas parlé de la récompense mais la récompense est retournée dans son lieu de vie et donc dans ce cas-là il n'y a pas vraiment de bon sens c'est simplement si le poisson tourne à gauche ça veut dire qu'il aura appris une réponse motrice et s'il tourne à droite ça veut dire qu'il aura effectivement compris qu'il y avait la récompense était associée au repère visuel voilà les résultats qu'on a obtenus on obtient déjà un nombre d'essais pour atteindre le critère qui est inférieur chez les anadromes donc voilà les anadromes qui semblent apprendre non plus que les larges bintiques et puis on a également un apprentissage qui se fait mieux chez les poissons qui sont en environnement non riche donc ça aussi c'est quelque chose qui nous a un petit peu surpris mais finalement qui semble être je dirais assez cohérent avec le reste des traits qu'on a pu mesurer voilà en termes d'orientation de stratégie en fait dans notre expérience il n'y a pas photo on voit que la réponse motrice c'est la réponse privilégiée quelles que soient les années de vue on a dans un très rare cas la réponse avec la balise visuelle qui est privilégiée et puis en termes de variabilité on n'a pas sur ce trait donc l'efficacité d'apprentissage on n'a pas trouvé plus de variabilité chez les anégromes par rapport aux larges bintiques c'est tout à fait équivalent voilà pour expliquer ces résultats très rapidement encore une fois c'est des résultats préliminaires on a pu montrer une influence de l'environnement d'élevage sur les capacités d'apprentissage qui montre une plasticité au niveau de ce trait chez ces populations ce qui montre un potentiel d'adaptation chez ces hommes de cevalier ce résultat un petit peu curieux à la base que les animaux apprennent mieux dans un environnement non enrichi on est en train d'essayer de comprendre ça mais c'est peut-être lié à des histoires de stress le fait que les anadromes soient plus efficaces par rapport aux larges bintiques ça peut être lié à leur personnalité je vous ai dit tout à l'heure timide a priori c'est plus malin que des téméraires donc on sait que cette population et ça a été vérifiée sur plein d'expériences qu'on a fait est beaucoup plus timide et donc il y a peut-être un lien entre l'efficacité de l'apprentissage et la personnalité c'est peut-être aussi lié alors leur migration comportement migratoire et qui est un style de vie un petit peu plus dangereux et qui nous nécessite peut-être d'apprendre plus efficacement qu'une population résidente pas d'influence on n'a rien sur la stratégie d'orientation c'est toutes les deux populations utilisent la réponse motrice bon ça c'est peut-être lié à notre design expérimental peut-être que finalement c'est la façon la plus facile d'apprendre à repérer la récompense dans ce type de dispositifs et donc peut-être qu'il faudra essayer de trouver des moyens de voir s'ils peuvent apprendre l'autre stratégie donc avec les balines visuelles voilà pas de différence de variabilité donc peut-être qu'il y a un effet de canalisation de ce trait cognitif ou bien encore une fois ça peut être un défaut de notre design expérimental lié à ces six familles qu'on crée en ce croisement mais encore une fois c'est un petit peu difficile d'échapper quand on fait de la cognition très très vite donc au niveau morphologie cerveau on a juste trouvé pour le large bintique c'est la seule chose qu'on a testé pour le moment il n'y a pas d'effet de l'environnement d'enrichissement sur la morphologie du cerveau et puis pour terminer les quelques résultats préliminaires sur l'expression des gènes liées avec la cognition excusez-moi je crois qu'on a un problème d'affichage depuis juste de diapo là en fait ça ne défile pas chez nous ça défile que chez vous on est à la diapo 3 David 23 donc il y en a quelques-unes de retard mince on est à 20 ouais désolé j'ai mis du temps à réaliser je suis désolé je ne peux pas faire de la même chose je pense qu'il y a un petit retard mais sinon en sortant du mode bel écran peut-être ça peut marcher peut-être ouais juste vous les montrer comme ça voilà non attends j'essaie de on n'est pas que dans la pignette j'arrive même pas à sortir je ne sais pas comment faire bon de toute façon il me reste deux diapos c'est pas grave je vous dis ça vite fait oui allez-y ok oui oui bon allez donc sur l'expression des gènes en fait ce qu'on a fait on a eu une étudiante en génétique qui a travaillé six mois elle a mis au point d'amorce en fait donc un gros boulot pour essayer de cibler des gènes qui peuvent être potentiellement liées à la cognition donc en particulier les gènes sur la neurogénèse la plasticine synaptique l'épigénétique et la régulation du stress bon là c'est des méthodes de QPCR et on a quelques résultats super intéressants donc c'est tout à fait le préliminaire mais on a déjà des différences d'expression entre les anadromes et les larges bintiques c'est encore une fois les deux populations qu'on a terminées pour le moment on a des différences d'expression aussi selon les régions du cerveau je ne vais pas rentrer dans les détails donc on a une liste de gènes et on a énormément de résultats à décortiquer mais bon je ne vais pas vous décrire ça maintenant voilà et en termes de perspective comme je vous l'ai dit on en a terminé avec la population la souche aquacole on en a terminé avec deux populations il nous en reste trois à faire et je dirais que c'est seulement quand on aura fini ces trois populations qu'on pourra aborder cette question du gradient donc du gradient génétique et aborder les questions d'évolution sur ces traits cognitifs voilà donc je remercie tous les stagiaires qui ont participé à ce projet ils sont nombreux et puis ce n'est pas fini on en a encore plein d'autres qui arrivent voilà j'espère qu'il reste une petite fenêtre de temps pour des questions et je suis désolé pour les problèmes techniques merci beaucoup il nous reste trois minutes pour des questions donc allez-y dans la salle d'abord peut-être un oui Fabrice salut David merci beaucoup il est quelle heure chez toi ? 10h23 ouais parce qu'il faut que je trouve une question je fatigue dis c'est quoi l'hypothèse de départ entre l'anadromie et puis les poissons qui ne migrent pas en termes de de personnalités différentes tu l'as peut-être dit excuse-moi mais ça fait trois jours et demi disons que au départ on a surtout cette hypothèse de divergence de plus grande variabilité supposée chez les anadromes par rapport aux populations plus divergées après les hypothèses et voilà tu poses un peu une colle parce que il y a très peu d'infos sur ces populations et justement c'est un souci pour nous de trouver des hypothèses qui tiennent la route alors voilà on a pris le style de vie un petit peu plus dangereux des anadromes qui pourraient je dirais les rendre un peu plus chimiques plus vigilants disons par rapport à l'environnement alors que des populations des populations très divergées dans des lacs enclavés où il n'y a pas forcément énormément de prédation pourrait être un style de vie un petit peu moins dangereux et qui pourrait expliquer un niveau de témérité qui est un petit peu plus élevé voilà mais c'est vrai que les hypothèses ne sont pas forcément très présents il y a tellement de facteurs corrélés donc c'est pas facile d'en démener les choses le seul truc c'est qu'on est quand même dans un type d'expérience en common garden où a priori on essaie d'avoir des différences génétiques dans ces populations voilà mais pour répondre à ta question c'est pas simple merci moi je peux juste rebondir là-dessus j'avais en fait la même question aussi mais finalement vous mesurez en fait les traits comportementaux sur des juvéniles et est-ce que vous connaissez les populations en Islande qui auraient un environnement juvénile complètement différent en termes d'enrichissement de zones par exemple quasiment pas d'abri ou d'autres zones qui sont complètement très riches de ce point de vue-là et vous pouvez peut-être contraster ça du coup ça collerait vous avez des prédictions plus claires dans ce cas-là je ne sais pas si c'est possible ou pas envisager alors là on a quand même pour répondre à la question c'est encore plus compliqué que ça parce que les juvéniles vont changer d'habitat par rapport aux adultes et donc il y a même des fois sur certaines populations ils sont dans un habitat qui est tout à fait similaire et après il y a un shift en fait ils vont passer dans des environnements très contrastés alors c'est compliqué effectivement on se concentre sur les stades juvéniles on a plutôt essayé d'homogénéiser de standardiser notre enrichissement on voit que notre enrichissement finalement il n'a pas forcément l'effet escompté donc ça c'est très intéressant d'une certaine façon et donc oui il y aurait quelque chose à faire sur l'enrichissement lui-même ça j'en suis convaincu maintenant donc il y aura peut-être effectivement un truc à faire là-dessus merci beaucoup le temps qui a été coulé mais merci encore merci je vais pouvoir m'auto-présenter donc j'ai une suite Guillaume Evano donc moi je suis chercheur à INRAE dans l'unité écologie et santé des écosystèmes à Rennes et aujourd'hui donc je vais vous parler de recherche donc dans notre équipe qui porte sur les apports de la génétique pour la gestion des populations extrêmement atlantiques en France donc tout d'abord quelques mots un petit peu sur la biologie du saumon et l'impact de ces caractéristiques écologiques sur la génétique des populations donc ce qu'on sait ici vous avez le cycle de vie du saumon donc une espèce amadrome qui se reproduit en eau douce et avec une pour ce qui est des populations françaises une phase d'eau douce qui va durer de 1 à 2 ans et ensuite ce qu'on appelle les smogs vont migrer en mer et où ils vont passer de 1 à 2 années en général et ils vont ensuite revenir donc le dogme en fait général c'est qu'ils reviennent dans la rivière natale donc ce que je vais vous montrer c'est qu'en fait il y a beaucoup aussi de dispersion et les smogs ne retournent pas tous dans la rivière natale donc généralement ce qu'on appelle ce homing en anglais donc ce retour de la majorité des individus à la rivière natale engendre une différenciation des génétiques des populations ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces populations vivent souvent dans des épargnements très différents à une certaine échelle un manque en termes de substrat de température de pathogènes ce qui va pouvoir engendrer une certaine adaptation locale du fait de la dispersion limitée entre la population mais ce qu'on a également c'est un très fort effet des activités humaines sur cette espèce notamment en termes de dégradation des habitats de frais le problème de connectivité bien sûr de barrage qui limite parfois fortement l'accès aux hommes de frayère de surexploitation ce qui est moins d'un problème actuellement mais aussi le problème d'échappement de poissons d'élevage comme on a pu voir hier et également d'effet des repoplements sur la diversité génétique des populations est un facteur que je vais vous présenter plus en détail qui est assez important pour les populations françaises donc tout d'abord quelques mots aussi sur la gestion des populations de saumons atlantiques donc là j'ai fait l'exemple de la Bretagne mais c'est à peu près le cas de l'ensemble des populations de saumons en France on va dire métropolitaine donc ce qui se passe c'est qu'on a un total autorité de capture pour chaque population qui est calculé en fait selon un modèle démographique développé par des collègues de l'INRAE et publié en 1996 et depuis donc 25 ans chaque année en fait il y a un TAC qui est établi pour toutes ces différentes populations et qui est basé en fait sur la surface d'habitats favorables pour les juvéniles et combien si vous voulez de juvéniles peuvent se développer selon cette surface d'habitats dans chaque rivière donc ça c'est calculé pour chaque rivière et c'est calibré en fonction de pêche électrique sur ces cours d'eau-là où on mesure ce qu'on appelle les indices d'abondance des juvéniles parce que chaque toutes les rivières n'ont pas la même capacité à produire des juvéniles donc c'est ajusté et ensuite on va en fonction de la dépose d'oeufs qu'on peut si vous voulez prélever dans le milieu on va la distribuer entre les individus souvent de printemps qui auront passé deux ans en l'air et les individus qu'on appelle castiglants qui auront passé un an sachant que cette composante avec les questions de printemps sont devenus extrêmement rares donc on reporte volontairement les fleurs de pêche sur les castiglants qui eux sont plus nombreux si vous voulez plus de détails vous avez ici un site qui explique en détail comment cette gestion est effectuée et là sur la photo vous avez un saumon de printemps capturé sur le score et ici un castiglant capturé sur la cellule donc je vais vous parler d'abord d'un premier projet qui est basé sur les résultats de Charles Perlick qui était doctorant dans notre laboratoire donc Charles en fait a travaillé sur 34 populations de saumons en France donc il n'est pas sur le terrain récupéré des saumons il s'est basé sur une collection qu'on a d'écailles parce qu'il faut savoir c'est un question d'assez original c'est qu'en France depuis 1994 tous les pêcheurs de loisirs qui ont une licence de pêche doivent déclarer leur capture baguer les saumons capturés et récolter des écailles sur les saumons et ces écailles sont ensuite transférées donc à l'OFP et dans un en l'occurrence dans un laboratoire conjoint qu'on a avec l'OFP à Rennes ces écailles sont entre guillemets lus c'est-à-dire qu'on va analyser l'âge en eau douce et le nombre d'années en mer pour chaque individu et également comme elles sont stockées dans des enveloppes à température ambiante on peut les garder plusieurs décennies et on peut faire des analyses génétiques avec ces écailles et donc extraire de l'ADN à partir du mucus résiduel sur ces écailles donc c'est ce qu'on a fait on a récupéré donc en fait près de 1000 enveloppes dans notre collection de ces différentes populations et on a aussi fait en parallèle une étude un petit peu historique des repoplements effectués dans les différents cours de l'eau en France et on a utilisé le 17.4 micro-satellite pour génotyper ces écailles et voici ce qu'on a obtenu donc là c'est une analyse qu'on appelle le clustering donc le regroupement par affinités génétiques vous l'avez vu dans plusieurs présentations de collègues c'est quelque chose qui est devenu assez standard maintenant en génétique et en population chaque barre représente un individu et donc là on a 35 populations donc on aura pu s'attendre à ce que nos 35 populations se regroupent en 35 clusters en 35 groupes génétiques différents mais ce n'est pas le cas ici ce qu'on a c'est ce qu'on appelle une structure génétique et hiérarchique c'est-à-dire que nos populations se regroupent en groupes d'individus similaires entre eux donc là ça colle très très bien avec la géographie c'est-à-dire qu'on a vraiment l'ancienne région Haute-Normandie la Basse-Normandie la Bretagne et le Sud-Ouest ici avec les bassins des Gaves et de la Nivelle qui forment des clusters distincts et la population de l'allié donc à l'huile de la Loire qui forme aussi un cluster complètement différent donc là vous avez donc les différentes couleurs qui matchent assez bien avec la description géographique donc chaque individu en fait est assigné à un cluster alors vous voyez aussi que les clusters certains sont un petit peu multicolores par exemple le cluster ici Bastard-Normandie vous avez aussi du rouge et du vert le rouge c'est le cluster Adour et le vert c'est le cluster Bretagne donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que soit vous avez des individus de Bretagne qui sont migrés dans ces populations-là soit vous avez des poissons aussi qui ont pu être introduits par l'homme par les repoplements donc c'est ça aussi qu'on a voulu étudier le plus en détail donc avant de regarder ça je voulais vous parler quand même de cette population complètement remarquable l'allié là ce que vous avez ici c'est un graphique qu'on appelle visuellement par la distance donc là on a en fait sur l'axe des Y vous avez la distance génétique entre populations et sur l'axe des X la distance entre les populations mesurée le long de la côte donc ce qu'on voit généralement c'est que plus les populations sont distantes géographiquement plus elles sont distantes génétiquement c'est ce qu'on appelle évidemment par la distance mais vous voyez ici que les points bleus ce sont toutes les paires de populations avec l'allié et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'en moyenne l'allié est beaucoup plus différencié génétiquement mais à la fois des populations proches et des populations lointaines donc en fait l'allié quelle que soit la distance avec les autres populations il est complètement différent de tout le reste c'est vraiment un stock complètement unique et ça peut s'expliquer par le fait que les sites de frais sont localisés en fait à entre 600 et 800 kilomètres de la mer ce qu'il y a unique en Europe quasiment au monde en fait il y a une seule population en Russie la Pêcheura où on trouve l'équivalent et en plus au niveau morphologique dans cette population-là on trouve maintenant uniquement des saumons de printemps qui ont entre 2 et 3 ans de mer donc ça suggère vraiment une très forte adaptation locale sachant que cette population elle est quasiment elle est résiduelle parce que là vous avez un graphique assez brut mais qui montre globalement la belle époque où en fait on avait une population très très élevée dans ce cours d'eau avec des captures annuelles qui avaient jusque plus de 10 000 saumons capturés dans la Loire au début du XXe siècle et ces captures ont continuellement diminué au cours du XXe siècle et donc notamment vu le fait de la construction de barrages de nombreux ouvrages sur les affluents de la Loire et notamment l'Allier et donc notamment un barrage d'un très important c'est le barrage de poutesse en fait sur l'Allier qui a été construit pendant la deuxième guerre mondiale donc en fait le déclin s'est accentué les premiers repoplements ont eu lieu dans les années 60 d'ailleurs il y a même eu des sommons canadiens introduits en l'Allier et des sommons de partout d'Écosse de Norvège ils ont tout essayé mais vous voyez que le déclin n'a pas été du tout stoppé et maintenant on a une population qui tourne entre 400 et 500 individus donc elle n'est pas éteinte mais elle est vraiment en grand danger et donc là juste quelques mots pour vous dire que ce fameux barrage de poutesse il est en cours d'aménagement et il ne va pas être effacé mais il va passer de 17 mètres de haut à 5 mètres de haut avec deux clapets qui seront ouverts un mois au printemps enfin trois mois par an si vous voulez pour permettre la dévalaison des smalls et la montaison des adultes donc c'est quand même un gros progrès et donc ce barrage je pense à cet aménagement va être terminé d'ici 2022 maintenant je voudrais vous parler justement d'un autre projet un peu plus anecdotique mais quand même intéressant c'est qu'on a eu des impôts sur des retours de sommons dans la Seine et notamment ce grand sommon qui a été capturé à Paris à Surène et on en a eu plusieurs comme ça c'était une dizaine d'années et du coup on s'est dit tiens on va quand même les analyser pour savoir où ils viennent et on s'est rendu compte que sur 7 secondes qu'on a pu récupérer des déchantillons on les a confrontés à une base de référence qu'on a contemplée et on s'est rendu compte qu'on en a 3 en fait qui provenaient de la base Normandie donc ça parce que géographiquement ça fait du sens on en a un qui était assigné à la population de l'allié et 3 qui étaient assignés en fait à des populations a priori britanniques donc ça veut dire qu'avec juste 7 saumons capturés dans la Seine vous avez déjà 3 origines différentes donc ça montre quoi ? ça montre que même sans aucune réintroduction aucun empêquement les saumons ne retournent pas tous dans la guerre natale et peuvent recoloniser naturellement un cours d'eau bien sûr on n'en est pas encore à la recolonisation de la Seine ça avait pas beaucoup de bruit à l'époque dans la presse même internationale mais ce qu'on sait maintenant c'est que dans un âge fluant dans la partie base de la Seine qui est l'Andelle on a la reproduction de saumons donc voilà c'est plutôt un signal positif pour la France là je voudrais vous parler d'un autre projet qui porte plus sur les populations de saumons on a fait du Mont-Saint-Michel qu'on a vraiment étudié en détail parce qu'on a une station de suivi notamment sur la Seine depuis plusieurs décennies et on a une très bonne information historique sur les repeuplements qui ont été effectués là-bas depuis les années 80 jusqu'à environ en 2010 donc on sait exactement combien de poissons ont été relâchés dans chaque courdo chaque année et leur origine et pourquoi les lieux de repeuplements à la base c'est parce que cette population-là qui est le couenon qui en fait c'est le courdo qui se jette au pied du Mont-Saint-Michel pour information a été fortement dégradée surtout par des aménagements successifs des barrages etc. dans les années 70 et donc les seumons avaient quasiment disparu de ce courdois-là et donc d'où une politique du repeuplement très importante principalement dans ce courdois-là mais il y a aussi eu du repeuplement dans la cellule ici et un petit peu dans la C et dans la Sienne qui se situent un peu plus au nord et l'origine de ces repeuplements en fait c'est simplement un effet d'opportunisme la Fédération de Pêche de la Manche a connamouré avec celle du Finistère pour avoir des seumons parce qu'ici il y a une mini-closerie qui fournissait des seumons de Bretagne et une année comme ça en 1995 ils n'en ont pas eu de l'aune donc ils se font faire jouer leur réseau ils ont récupéré des seumons de Latour de manière assez fortuite sauf qu'en termes génétiques vous allez voir ça a eu un impact assez important alors là la télécommande ne fonctionne plus c'est bon je ne sais pas si c'est vous ou moi voilà donc ça c'est ce qu'on a fait du coup c'est qu'on s'est intéressé en fait à la diversité de cette population-là au cours du temps donc on a pris des écailles dans ces trois populations la C, la C, l'une et la Sienne avant le repeuplement et on a aussi regardé la diversité génétique en fait dans les populations utilisées pour le repeuplement donc la Dour et l'aune et vous voyez qu'on a vraiment en termes de groupe génétique on retrouve dans les déclats anciens donc ces couleurs différentes on n'a pas d'échantillon pour le prénom ici simplement parce qu'en fait il n'y avait plus de seumons dans le prénom avant dans les années 80 et quand on regarde entre guillemets le présent donc ça c'était dans les années en fait de 2010 vous voyez la différence en termes de ce qu'on appelle l'intro-rexion ça veut dire que là ce que vous avez ici l'intensité la largeur des flèches est plus ou moins proportionnelle au nombre de seumons déversés dans chaque population donc quand vous avez une grosse flèche verte vous avez eu beaucoup de seumons de l'ador qui ont été déversés et une petite flèche verte c'est quelques seumons pardon de Bretagne et le rouge correspond au seumon issu de l'ador qui ont été déversés et le vert issu ceux de l'aune donc vous voyez que dans le quénon et bien on a déversé beaucoup de seumons de l'aune et effectivement on retrouve ce qu'on appelle une intro-rexion donc des poissons avec un profil génétique Aulme logiquement mais quasiment la moitié c'est-à-dire quand même 47% sont bleus c'est-à-dire c'est des seumons locaux de la Baie-du-Mont-Saint-Michel ça veut dire qu'en fait on a eu une recommandation naturelle par les seumons locaux parce qu'on n'a introduit aucun seumon de la Baie-du-Mont-Saint-Michel et pourtant on a quasiment la moitié de bleu ici là vous voyez que dans la cellule on a une intro-rexion d'environ 30% et ce qui est aussi intéressant c'est que vous voyez notamment dans la sienne où on a introduit uniquement des seumons de l'Aulme et bien on retrouve effectivement du vert ici mais on a aussi pas mal de rouge on a en fait 14% d'introgrésion avec la Dour donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que dans une population où vous n'avez déversé aucun seumon origine à Dour vous avez 15% d'introgrésion alors que ces seumons ils ont été déversés dans la cellule et dans le prenant ça veut dire que quand vous déversiez les seumons au stade smolt dans un cours d'eau quand ils reviennent à l'âge adulte ils ne vont pas forcément revenir là où vous les avez déversés vont pouvoir aller se retrouver dans les rivières à côté ça en termes de gestion c'est super important parce que ça veut dire qu'on ne contrôle pas du tout vraiment ce qu'on fait avec le repoplement au stade smolt et un autre enseignement qu'on a eu aussi avec ces analyses sur les écailles c'est que là juste pour la cellule on a analysé les écailles au cours du temps depuis 1992 jusqu'à 2012 donc un millier d'écailles uniquement de la cellule et on a essayé d'assigner les poissons à la souche à Dour à la souche Aulme et les individus hybrides entre ces différentes souches les individus locaux de la souche on va dire justement cellule et l'info qu'on avait c'est qu'on a pu comparer les phénotypes de ces individus parce qu'en fait on avait le poids et la taille mesurés par les pêcheurs quand ils capturaient les poissons donc là sur la période 92-2000 qu'est-ce que vous avez on se rend compte qu'on a donc vous avez les individus assignés à l'Aulme assignés au GAV donc hybrides et ceux assignés à la cellule ce qu'on rend compte c'est que ceux qui sont assignés à l'Aulme pour ce qui est des castillons sont plus petits que les saumons locaux et ce qui est aussi assez remarquable c'est que dans la période récente donc après plusieurs décennies d'introgression mélange de ces souches on se rend compte que les saumons de printemps capturés dans la cellule qui ont un pédigré on va dire hybride sont plus petits que les saumons locaux donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous introduisez des souches comme ça dans les populations naturelles vous pouvez même non seulement faire l'introgression mais en plus affecter le phénotype donc potentiellement affecter la fitness des populations c'est quand même très important voilà et là je vais dire quelques mots en fait sur aussi une autre manière qu'on avait faite c'était la place de Jessica Kod où là on s'est dit en France on a ces 5 clusters bon au cas c'est bien beau mais est-ce qu'on a de l'adaptation locale dans ces clusters ? c'est-à-dire que ces populations sont différenciées génétiquement mais est-ce qu'on peut montrer des différences de traits dans une expérience qu'on a fait dans un commande gardien donc c'est ce qu'on a fait donc on a fait des croisements avec des génitaires de ces différentes populations on a fait des croisements intras et interpopulations on a ramené les oeufs au labo avec un magnifique circuit fermé et où on a pu faire deux conditions de levage en ormoxie et en hypoxie donc là c'est la saturation d'unigramme d'oxygène et 4,5 unigramme pour le traitement hypoxique on a mesuré différents traits de vie sur les embryons là vous avez les résultats donc sur la survie ce que vous avez ici c'est que la première barre c'est toujours là c'est les croisements interpopulations donc vous avez la population de référence qui est en fait celle de Loire et la cellule là vous avez le croisement Loire-Scorf donc la première barre c'est Loire-Pure ensuite vous avez Loire-Scorf et là vous avez le Scorf-Pure donc à chaque fois au milieu vous avez l'hybride donc là c'est en condition de norme oxy on voit qu'en termes de survie on est quasiment à 100% tout va bien en revanche en condition stressante c'est très net les hybrides font moins bien et là ce pattern est assez remarquable parce qu'on l'a observé à la fois pour les croisements Loire-Scorf voir saison voir agri systématiquement les hybrides font moins bien c'est ce qu'on appelle l'opgling depression ou depression de croisement et on le remarque aussi pour la durée du développement où là à l'inverse vous voyez que les hybrides ils sont plus lents ils éclosent plus tardivement que les individus des croisements en vie donc ça en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mimé quelque part l'effet des repoplements quand on prend une souche qu'on déverse dans une autre population si les individus se croisent avec les locaux on va en fait faire ça et même de manière naturelle ça veut aussi dire qu'un saumon qui ne rentre pas dans sa rivière natale mais dans une autre rivière potentiellement ses descendants en rendent moins bonne fitness donc tout ça ça fait des évidences de l'adaptation locale et donc maintenant je vais vous parler d'un projet beaucoup plus récent parce que là tout ce que je vous ai parlé donc ça a été publié il y a quasiment une dizaine d'années et maintenant on a accès grâce à la génomique vous voyez un petit peu ce que c'est grâce aux représentations que je vous ai fait de ces jours-ci on a accès déjà au génome du saumon et à ce qu'on appelle des puces SNP donc des marqueurs en grande quantité qu'on peut utiliser là on a eu accès à une puce à 60 000 SNP donc ça veut dire que vous avez 60 000 marqueurs dispersés dans le génome donc pourquoi on a voulu utiliser cette puce-là c'était non pas pour étudier en fait si vous voulez la structure génétique globale parce qu'on sait qu'on va trouver la même chose et ce qui nous intéressait là c'est de se dire si on s'intéresse à un système très proche avec des populations vraiment très proches géographiquement est-ce qu'on va pouvoir révéler des différences notamment est-ce qu'on va pouvoir révéler des différences en intra-groupes génétiques intra-clusters donc ce qu'on a fait c'est qu'on a analysé avec cette puce à peu près 800 individus mais à chaque fois on a pris des adultes et des juvéniles pourquoi ? parce que les juvéniles on est sûr qu'ils sont nés dans la rivière alors que les adultes potentiellement ils ne sont pas nés dans la rivière ces poissons qui ont été capturés dans la rivière ils ont pu être nés dans la rivière proche donc notre hypothèse c'est qu'on a on voulait voir là vous voyez avec une analyse donc pareil avec le même logiciel on retrouve nos cinq clusters on retrouve aussi qu'on a des mélanges donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on est dans la dans la baie du Mont-Saint-Michel on retrouve en fait ici le côlon vous voyez que vous avez du bleu et du vert donc encore beaucoup de notre progression sachant que dans cette population-là je tiens à préciser que les repoplements ont été stoppés il y a une dizaine d'années alors ce n'est pas forcément grâce à nos résultats mais ça a pu y contribuer donc je pense que c'était surtout un problème de financement de la fédération qui n'avait plus de sous mais en tout cas les repoplements ont été stoppés à cet endroit-là mais la progression est toujours bien présente et on voit aussi que là c'est la population du Trieu que je trouve assez remarquable en fait le Trieu ici c'est celle-ci mais le point là on a deux clusters génétiques là c'est le Trieu et là vous avez le cluster bleu la marmandie et ce qui est assez remarquable c'est qu'il n'y a absolument aucun obstacle entre le Trieu et la baie du Mont-Saint-Michel génétiquement là c'est comme si il y avait une zone hybride en fait vraiment entre deux groupes et là ça se voit très bien c'est un mélange des deux et ce n'est pas lié des repoplements donc on est vraiment à une frontière et on a probablement des différences en termes d'adaptation locale à ce niveau-là et là je vais continuer à vous expliquer aussi pourquoi on a voulu faire ça c'est que là vous avez en fait le système que j'appelle trois populations proches qui sont le Blavet et le Scorff qui sont situés ici en Bretagne Sud donc un estuaire dans la Rade de l'Orient ça c'est la ville de l'Orient et peu plus à l'ouest à environ une dizaine de kilomètres vous avez l'estuaire La Laïta en fait qui est en présent l'estuaire de la rivière Elée l'Elée c'est la plus grande délière à ce monde en Bretagne et ce qu'on a voulu savoir donc ça nous avec nos alégiétiques jusqu'à maintenant c'est le cluster vert le groupe vert c'est tout pareil est-ce qu'avec 60 000 marqueurs avec une énorme puissance on peut réussir à assigner des saumons adultes à leur rivière d'origine à une telle échelle c'est ça la question qu'on s'est posée parce que nous les gestionnaires ils nous disent ben oui alors est-ce que quand je fais mon TAC vous savez les autorités de capture pour la population est-ce que Blavet Scorff c'est une population ou c'est une population est-ce que les saumons vont retourner dans leur rivière natale ou alors est-ce qu'il se mélange complètement ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément répondre qu'on ne pouvait pas le faire maintenant mais qu'on a essayé de vous aborder avec cette puissance d'analyse qu'on a maintenant donc là ce qu'on voit ici c'est une analyse qu'on a faite avec les échantillons d'adultes de ces trois rivières qu'on a confronté et essayé d'analyser avec nos échantillons de juvéniles on a une base de référence juvénile on essaye de dire pour chaque adulte quelle est la probabilité d'assignation à chaque une des trois bases donc qu'est-ce qu'on voit pour le blavet ça ne marche pas vous voyez qu'ils sont les trois couleurs on les assigne avec la même probabilité aux juvéniles des trois populations alors que pour les laits en vert et pour le scoffre en bleu on arrive à faire en sorte que nos adultes on arrive à les assigner en fait aux populations qui correspondent si vous voulez donc ça suggère quoi ça suggère que soit on a un homing qui est plus fort donc un poisson qui va remonter enfin les adultes qui remontent dans le scoffre ont un homing très marqué alors que ceux qui remontent dans le blavet ont un homing très faible c'est-à-dire qu'en gros dans le blavet vous avez des seumons d'un peu partout qui remontent pourquoi on ne le sait pas ça suggère aussi un fonctionnement source-puit c'est-à-dire un fonctionnement métapopulation potentiellement vous avez une population qui est en très bonne santé par exemple le scoffre et les laits qui va produire beaucoup de propagules qui vont aller justement dans les populations avoisinantes qui elles entre guillemets seraient des puits donc c'est ce qu'on peut comment dire subodoré pour la population du blavet donc ça c'est le genre de choses qu'on peut voir à l'échelle très très fine grâce à cette puissance d'analyse néanmoins dans un autre système qui est la veille du Mont-Saint-Michel dont je vous ai parlé tout à l'heure vous avez la C ici et la C-Lune qui ont un estuaire commun c'est vraiment comme une patte de bois si vous voyez le saumon là il passe vers du Mont-Saint-Michel il continue sur le chemin et là il est du point à gauche du point à droite et c'est vraiment très très proche et là pour le coup on n'arrive pas à distinguer même avec cette puissance d'analyse là on a vraiment un stock commun et même avec le Quenon qui est ici aussi on a finalement très peu de différents jets donc voilà on a encore c'est des analyses préliminaires c'est quand même publié c'est très récent donc on va essayer d'approprimer ces analyses voilà donc j'ai terminé voilà le résumé un petit peu des résultats mais je peux maintenant prendre des questions si on a je vais arrêter là Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça sous-entend que vous avez une base de données génétiques très développée que vous avez à l'énéral sur le saumon ou c'est différents résultats que tu as montré mais en fait ça n'utilisez pas tous les... Alors ce qu'on a en fait c'est qu'on a une base d'échantillons qui s'appelle Colisa en fait une base de données de collection éthiologique qui sont référencées on a 300 000 échantillons éthiologiques sur cette base Colisa donc c'est 300 000 oui 300 000 parce que c'est sur 30 ans et c'est pas que le saumon c'est beaucoup d'espèces de poissons c'est le l'UMR éco-bio qu'on s'infait sur Nivelle l'UMR cartel à tonon donc il y a énormément d'échantillons éthiologiques qui sont en fait pas forcément disponibles on va dire comme ça mais ils le sont enfin toutes les collaborations sont possibles donc en fait l'idée c'est que voilà c'est que les gens peuvent se créer un compte sur cette base rechercher des échantillons qui nous intéressent et après contacter les responsables qui sont des collègues de l'INRAE de l'UMIT 830 qui gèrent cette base donc nous bien sûr on utilise beaucoup cette base et après on n'a pas de base génétique pour comment parler mais dès qu'on publie en fait c'est vraiment obligatoire les données sont mises en libre accès dans des bases tu vois des bases U et il me semble vendredi quand on est à la Biclone M. Thierry il allait parler du saumon à l'INRAE et ça ça m'a vraiment surpris parce que ça veut dire qu'ils sont en fait cette souche à l'INRAE elle est assez remarquable et depuis il faut savoir que par exemple la souche à l'INRAE actuellement une partie donc il y a une grosse pisciculture qui s'appelle le conservateur de saumon sauvage qui est à l'Angers qui est au bord de l'INRAE qui produit des saumons de repoplement pour l'INRAE mais une partie de ces saumons sont vendus sur le Rhin donc le Rhin actuellement en fait est repoplé avec des saumons de l'Alié pour moitié et pour l'autre moitié avec des saumons comment dire issus d'une souche allemande enfin ça c'est autre chose mais à une époque effectivement il y avait une autre pisciculture avant le CNSS dans l'INRAE 70 c'est l'INRAE 80 et c'est pas impossible qu'ils aient envoyé des saumons ici je ne sais pas si il y a envoyé en tout cas ils ont fait l'essai ça n'a pas marché j'ai signalisé ça donc on peut peut-être comprendre les prémongés ici sur le fond de la richard-mère qu'il est retracé en Américain en Amérique et puis après différentes régions par rapport à chaque régulier c'est pas compliqué mais ça est comme ça comme on doit l'expliquer mais pour ce qui est des régions c'est la colonne du Québec l'anastésie il y a plein de régions qui sont dans les étrangers l'ANSI tout à fait ça c'est des collègues notamment Louis Bernalczyk qui a fait vraiment un travail équivalent à l'échelle de tout le Québec et des collègues aussi des autres provinces en fait vous avez ces groupes génétiques vous trouverez la même chose sur la côte canadienne donc on peut assigner ces différents groupes génétiques tout à fait où il est saumon capturé en mer ah oui tout à fait j'ai une question en ligne peut-être oui oui bonsoir à tous Olivier Brière M. Ivano on s'était rencontré à Brioud lors du congrès second qui avait eu lieu à ce moment-là moi j'avais une question justement sur les TAC est-ce que justement l'étude récente remet en cause les TAC sur les cours d'eau breton en fait l'étude récente le but c'est justement de donner une information pour la gestion pour ces TAC donc là je ne peux pas encore vous répondre parce que c'est un but tout juste mais c'est vrai que par exemple vous savez que il y a un TAC commun pour la C et la C-Lune en bas du Mont-Saint-Michel et nos résultats ont tendance plutôt à confirmer cette gestion qui serait visiblement en un stock commun et actuellement je vous parlais de Blavet et du Scorf par exemple qui se sont stockés de manière séparée donc là effectivement on pourrait discuter parce qu'évidemment Blavet c'était quand même un stock qui allait être assez vulnérable plus que ce qu'on pensait après on n'a pas fait ça sur toutes les rivières bretonnes mais voilà c'est des choses qui commencent il va y avoir une thèse qui va se développer donc là je peux vous dire qu'on se revoit dans trois ans je pourrais peut-être répondre plus finement à votre question mais l'objectif c'est vraiment d'informer la gestion tout à fait ok merci moi j'ai une question de biogéographie c'est-à-dire que je me demandais si vous aviez également des échantillons qui viendraient de Outre-Mange côté Angleterre Écosse parce qu'en fait vos tests d'assignation ils sont franco-français c'est étonnant on se demande s'il n'y a pas des souches externes en fait oui oui ce qu'on fait c'est qu'on a aussi enfin on n'a pas tous les échantillons mais on a quelques échantillons notamment effectivement des îles botaniques on va dire un petit peu de Norvège aussi et qu'on met aussi dans nos analyses et comme ça ça nous permet d'identifier qu'on a un individu on va dire entre guillemets étrangers mais on ne peut pas aller jusqu'à l'échelle du groupe génétique tout simplement parce qu'en fait en Europe contrairement au Canada en fait où il y a plutôt une bonne collaboration à l'échelle en Europe c'est beaucoup plus compliqué on n'a pas vraiment il y a eu un projet effectivement ça a été il y a quelques années mais cette base d'échantillons il n'est pas forcément pour l'instant il n'est qu'à l'échelle des microsatelliques et pas des SNP mais c'est vrai que c'est une bonne question je vais m'arrêter là et puis on va continuer on fait une pause maintenant du coup il nous en reste calme pour qu'on prenne un petit peu d'air pour les derniers pour les déroulants bonjour à toutes et tous vous m'entendez bien il n'y a pas de problème c'est bon c'est bon ok je suis content de faire une présentation à Saint-Pierre-et-Miquelon voilà donc je vais me présenter Olivier Briard je suis j'ai commencé ma carrière en travaillant à la station hydrobiologique de Saint-Pé-sur-Nivelle le Linra justement sur le plan saumon de l'Inra de la Nivelle pardon et ensuite j'ai fait d'autres choses j'ai travaillé sur le plan saumon de la Dordogne pour finir responsable des collections vivantes à l'aquarium de Biarritz mais j'ai poursuivi mes activités avec les poissons migrateurs en étant président de la PPM à Nivelle Côte-Basque donc retour aux origines président de Migradour une association qui gère les données à produire pour le Cogepomille à Dour pour les poissons migrateurs et ensuite vice-président de la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques voilà donc je vais on va faire une petite présentation sur comment on organise la pêche chez nous et ce qui s'est passé voilà donc l'organisation de la pêche en France on va commencer par ça ensuite les obligations réglementaires qui sont liées à cette pêche une action spécifique qui a eu lieu uniquement dans le département des Pyrénées-Atlantiques la démarche Pêche 64 un exemple de gestion patrimoniale la Nivelle et ensuite on parlera d'éducation à l'environnement voilà donc la pêche en France est organisée comme ça c'est-à-dire il y a la Fédération nationale de la pêche en France qui gère par le biais de 12 associations régionales vous voyez c'est des grandes régions qu'on a refait récemment d'ailleurs il y a 6 unions de bassins c'est encore plus grand pour la gestion qui sont distribuées ensuite avec 94 fédérations départementales les Fédés AAPPMA et 3700 associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique AAPPMA donc on a changé de dénomination en 93 où avant on était AAPP c'est-à-dire association agréée de pêche et de pisciculture donc en 93 bien sûr on s'est réorienté plutôt vers la protection des milieux aquatiques et ce qui découle de ces regroupements de fédérations aussi c'est des associations migrateurs qui sont actives comme migrateurs par bassin donc pour revenir sur les il y a 3700 AAPPMA ça fait 40 000 bénévoles en France pour 500 000 kilomètres de cours d'eau et donc on a environ c'est les derniers chiffres que j'ai repéré c'est 1 500 000 pêcheurs et tout ça ça génère 2 milliards d'euros d'impact économique en France donc on a du poids on est la deuxième fédération après après le foot la ventilation sur une carte de pêche à 100 euros il n'y a plus de tarifs mais là c'est un tarif moyen qui permet d'être actif sur environ 60 départements en France il n'y a que 14 euros qui reviennent directement aux associations le reste étant ventilé vers la fédération nationale et la redevance semi-aquatique avec l'agence de l'eau la fédé 64 et le que le club agieutique interdépartemental c'est un club qui permet justement de pouvoir pêcher sur différents départements alors c'est du bénévole là mais on a des obligations réglementaires et le premier c'est surtout celui-là l'article 4333 du code de l'environnement qui stipule que l'exercice d'un droit de pêche l'emporte obligation de gestion des ressources piscicoles donc ça et bien en fait depuis la fin des années 90 on a créé des plans départementaux plans de gestion les fameux PDPG donc ça a obligé à étudier un peu plus précisément les milieux aquatiques pour ensuite définir une stratégie de gestion des cours d'eau et c'est le début de la professionnalisation de l'agiotisme en France et c'est là où on a commencé à faire différentes études pour justement établir ces fameux PDPG alors je vais parler de la démarche pêche 64 après je reparlerai de la nivelle et des actions qu'on a pu faire spécifiques pour la gestion de cet axe donc déjà au début des années 2000 on avait identifié qu'il y avait un fort potentiel halieutique dans les pierres atlantiques parce qu'il y a 7000 km de cours d'eau dont 5000 km en première catégorie vous savez c'est classé en deuxième en deux catégories les plans d'eau en France première catégorie dite zone à truite deuxième catégorie dite à cyprinité dominant plus de 1000 hectares de plans d'eau 25 espèces piscicoles présentent dont les grands migrateurs forcément le saumon atlantique la grande halose la truite de mer mais aussi il y a du black bass du brochet il y a un peu de tout et donc on a à peu près 20 000 pêcheurs qui sont du département et on accueille chaque année 40 000 touristes pêcheurs même ça ça a augmenté depuis qu'on a créé cette démarche de pêche 64 donc c'est le constat de l'évolution de la législation pour la pêche a fait que les politiques locales le monde politique local a souhaité développer ce tourisme pêche parce que ce n'était pas du tout organisé donc en 2005 il y a le conseil général des périodes atlantiques qui a mis en place des groupes de réflexion pour élaborer ensuite ce qu'on a pu dire le réfère le schéma de développement durable 2006-2008 pour la filière halieutique et ensuite on l'a poursuivi en 2009-2011 alors quelques chiffres c'était pour une entente avec tous les acteurs tous ces groupes-là c'était entre 400 000 et 7 jusqu'à 700 000 euros chaque année investis avec des fonds de la région du département du conseil général et de l'Europe voilà donc en 2006 la mise en place de la mission Pêche 64 est dédiée à l'animation du programme bien sûr en lien avec le conseil général 64 et la fédération de pêche des pires de l'Atlantique ensuite l'idée c'était donc de mettre une véritable stratégie de développement durable de la filière halieutique autour des objectifs suivants bien sûr pour que ce soit pérenne il fallait forcément aussi pérenniser les ressources halieutiques et travailler sur justement notre fonds de commerce les espèces qui vivaient dans les cours d'eau et forcément travailler sur les cours d'eau mais aussi la coexistence des usages économiques et ludiques liés à l'eau et surtout l'objectif c'était à ce moment-là la promotion du département des pires de l'Atlantique parce que c'était des territoires ruraux qui étaient en dépression qui se dépeuplaient il fallait relancer une économie et les politiques locales on les a aidé quand même à réfléchir dans le bon sens on souhaitait développer l'adjetisme sur ces territoires donc les difficultés rencontrer c'est quelle était la légitimité d'une telle structuration par rapport aux APPMA parce que vous savez que les APPMA c'est des petites associations parfois de quelques dizaines d'adhérents jusqu'à quelques milliers et ils gèrent un territoire qui leur est propre et donc Pêche64 arrivait on va dire avec ses gros sabots et allait expliquer aux pêcheurs locaux comment il fallait travailler et comment on pouvait développer la pêche dans le bon sens pour que ce soit gagnant-gagnant aussi bien pour les pêcheurs locaux que pour les pêcheurs touristes dont on a parlé en introduction donc il fallait impliquer les pêcheurs forcément pour le promouvoir comme je viens de le dire il y a certaines quand même réticences vis-à-vis de l'aspect promotion marketing c'était un peu la crainte du touriste ou de la privatisation des cours d'eau et la peur du développement justement du réseau des guides de pêche sur les secteurs mais on progresse enfin on a progressé et on progresse ça a permis de faire de la pédagogie grâce à des APPA motrices dont l'APPA Nivelle justement et une fédération qui fédère réellement avec une vision départementale et au-delà plutôt que l'addition d'intérêts locaux c'est-à-dire qu'on a essayé de dézoomer l'esprit des gens qui spontonnaient simplement leur territoire et les faire réfléchir différemment voilà donc du coup la mission Pêche 64 je ne vais pas vous donner les chiffres d'évolution des pêcheurs parce que ça ça a évolué considérablement mais c'est surtout l'impact de Pêche 64 a fait que forcément il y ait plus de pêcheurs donc à partir de 2008 on a vu une évolution des guides de pêche qui œuvraient dans la région pour arriver en 2012 à 10 et depuis il y en a même 3 ou 4 de plus qui se sont installés alors il faut savoir que le métier des guides de pêche il a ses saisonniers pour quelques-uns c'est-à-dire qu'ils ne travaillent que sur la période d'ouverture de la première catégorie ils arrivent à travailler un peu avec les carnassies en seconde catégorie mais on a la chance d'être bordés par l'océan avec de la pêche possible en mer donc il y en a qui arrivent à travailler toute l'année alors que d'autres c'est vraiment ils sont focalisés sur les salmonidés truites et saumons voilà quelques chiffres que ça a bien augmenté grâce à pêche 64 c'est sûr maintenant on va parler de la nivelle le plus gros morceau donc la nivelle ça se trouve dans le sud-ouest de la France au Pays Basque voilà qui focus c'est exactement là donc elle prend sa source en Espagne pour continuer en France au Pays Basque il n'y a pas de frontière c'est un seul même pays c'est un petit fleuve côtier qui est voilà qui a une tête de bassin assez sympa en termes de profil pour la pêche des parties un peu plus lentes sur les parties basses et quelques barrages donc je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez correctement le niveau d'eau là vous voyez c'est les deux les deux mêmes zones on voit une différence de niveau importante parce que la nivelle c'est un petit un petit fleuve côtier du petit mont pyrénéen qui a un régime de cru et d'ailleurs voilà le régime de cru c'est celui-là alors là c'est la dernière crue de 2007 donc qui a été relativement impactante sur l'axe et donc qui amène une réflexion différente en termes de gestion du pour l'eau voilà donc les espèces principales forcément c'est la truite fario et le saumon atlantique donc la nivelle elle est équipée elle a deux barrages mais ces deux barrages sont équipés de passes à poissons donc c'est Migrado en collaboration avec l'INRA et la PPMA qui permet de contrôler les poissons qui montent dans ces pièges saumon truite de mer à l'ose voilà donc d'ailleurs la nivelle est index fever donc l'historique depuis 1977 on a implanté la station de recherche à Saint-Pé de 78 à 92 il y avait des albinages massifs de truite fario environ 400 000 alevins par an c'était énorme en 92 vu que le pisciculteur est parti à la retraite il n'y avait plus du tout quasiment d'albinages entre simplement 20 000 et 40 000 et en 95 on a fait un arrêt total pour arriver forcément à une gestion patrimoniale 100% sur la nivelle donc gestion patrimoniale sur la nivelle c'est quoi ? recueil de données donc source participative des pêcheurs la difficulté c'est la régularité en fait des données amenées et l'utilisation des données parce que les pêcheurs lambda ils ne sont pas formés ils n'ont pas d'habilitation à l'expérience de alimentation animale justement Fabrice on en avait parlé la dernière fois la source participative c'est fait plutôt par le biais de la fédération de pêche et des biens atlantiques donc c'est une participation indirecte des pêcheurs avec des applications de protocoles strictes et régularité des données personnelles formées et habilitées donc ça ça nous a permis d'avoir de la donnée intéressante ça permet d'établir un diagnostic du cours d'eau connaître la qualité d'eau le substrat et suivi l'état des frayères l'état hydromorphologique du cours d'eau l'état des populations bien sûr par le milieu de pêche électrique et d'inventaire donc à partir de là on a décidé que le cours d'eau était conforme on a pu établir un plan d'action améliorer la production de juvéniles de tritfario on a éliminé des embâques créé des frayères et on a protégé les zones de réserve il y a des zones de stimulation de géniteurs qui ont été identifiées je parle de pour ça c'est tous les salles médias principalement tritfario donc on a fait des protections en faisant des parcours noquilles et on a suivi bien sûr des populations et l'état des cours d'eau à cause des crues et des pollutions potentielles donc les pêches électriques voilà je vous fais le descriptif ça c'est les agents de la fédération la gestion patrimoniale voilà quelques exemples après dans l'enlèvement d'embâques pour que les poissons puissent arriver en tête de bassin sur les frayères j'en ai remis d'autres parce que vous imaginez voilà la nivelle donc régime de cru voilà ce que ça donne donc il faut ouvrir régulièrement les têtes de bassin et la création de frayères voilà on amène du granulat et ça nous permet d'observer des reproductions peu de temps après et donc une bonne production à l'amont du bassin et les résultats c'est ça c'est qu'il y a une certaine on a suivi par pêche électrique grâce aux stations d'Olinra et donc ça c'est voilà les indices voilà c'est relativement stable en production on voit qu'il y a des pics il y a des bonnes années forcément comme partout mais c'est plutôt plutôt pas mal donc une certaine stabilité et on voit à certains moments des zones où il y a eu des crues pendant post-reproduction où il y a eu un impact forcément sur la production ensuite donc voilà la gestion patrimoniale maintenant la nivelle est reconnue parce qu'il y a une belle population de truites sauvages on n'a pas du tout d'alvinage voilà c'est quelques exemples de jolis poissons chez nous voilà alors la gestion patrimoniale quand le cours d'eau est conforme et que ça fonctionne pas trop mal et bien en fait on fait de l'éducation de l'environnement on encadre des étudiants on fait des formations sur le terrain l'animation d'ateliers pêche nature depuis 92 on est la plus vieille école de pêche du département et on fait des animations au grand public environ 200 enfants par an entre 5 et 12 ans et chaque année on accueille entre 400 et 500 enfants qui découvrent les milieux aquatiques chaque année donc voilà quelques photos rapides parce qu'on fait des découvertes sur le terrain à gauche avec les enfants on leur montre la microfaune sur les cailloux etc ensuite on fait des captures justement d'invertébrés on leur explique les différentes espèces avec des zooms sur quelques invertébrés voilà là c'est l'équipe de bénévoles qui a bossé l'hiver dernier voilà c'est une école de pêche qu'on anime tous les mercredis tous les samedis toujours pareil l'école de pêche c'est pas que la pêche à chaque fois on fait des focus sur des espèces on explique la biologie on explique aux enfants en fait comment ça fonctionne tout simplement et ensuite la pêche voilà donc vous voyez c'est quand on fait une journée d'animation voilà la queue qui a chez tous les gamins qui viennent découvrir la pêche chez nous parce que ça fait 30 ans bientôt qu'on le fait et donc le bouche à oreille fonctionne et les gens viennent nous voir voilà ça donne ça en fait une journée de pêche avec les enfants voilà donc j'étais un peu vite ce que je voulais vous dire c'est merci pour votre attention ça a été rapide c'est que la gestion patrimoniale ça fonctionne mais il faut que le milieu soit conforme et il faut suivre attentivement en fait chaque année le pour d'eau la qualité et être attentif faire des zones de réserve là où il en faut et voilà aujourd'hui tout fonctionne très bien si vous avez des questions je vous écoute ok c'est 5 minutes pour vos questions cher Olivier on va se revoir bientôt dans un autre contexte normalement avec les aquariums que tu as plusieurs casquettes et je crois que tu aurais adoré être parmi nous dès cette année oui 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 mais c'était pas possible est-ce que si on arrivait à arranger ça l'année prochaine ce serait bien oui alors ce que je voulais souligner justement pour compléter tout ça j'ai parlé de formation moi je suis prêt à faire un partenariat pourquoi pas avec Saint-Pierre-Miquelon un jumelage je vais t'expliquer pourquoi Fabrice parce que je suis également administrateur du lycée Aquacol de Saint-Pé et je pense qu'on pourrait accueillir des jeunes de Saint-Pierre-Miquelon si ça les intéresse de venir voir tout le travail qu'on réalise justement pour la gestion patrimoniale mais aussi sur les passes à poissons le contrôle de terrain etc donc voilà moi c'est l'idée que j'ai derrière la tête et je pense que ça peut être intéressant on peut accueillir facilement des élèves au lycée sans problème il faut déterminer la période mais on peut les héberger on peut se débrouiller à les accueillir et leur faire découvrir comment on travaille en fait moi le projet le projet que vous avez sur l'ombre Anadrome est super intéressant je comprends parfaitement il faut le faire mais il ne faut pas se tromper dès le départ il faut vraiment prendre le temps de réfléchir définir un axe de travail et s'y tenir et je suis content parce qu'en fait ce qu'on a fait et la preuve en est c'est que Guillaume Emmanuel qui a fait la présentation juste avant avec qui j'avais pu échanger d'ailleurs à Brion en 2012 ça m'avait marqué c'est-à-dire que nous quand on a décidé en 1995 de ne plus faire de l'alvinage déjà on ne se trompait pas trop en fait parce que du coup les parties basses de la Nivelle la Nivelle c'est un petit fleuve côtier qui peut monter jusqu'à 23 degrés l'été sur les parties basses et bien depuis on ne voyait plus de truite avant sur les parties basses parce que pas adaptées à cause je pense des alvinages massifs et là on revoit de la truite en fait sur les parties basses qui avec le temps se sont adaptées elles restent sur les parties basses et ensuite elles remontent pour la repro donc voilà il faut savoir faire travailler le milieu et l'aider un petit peu et ça fonctionne c'est ce que je voulais dire après il y a deux objectifs sur l'objectif de l'ombre à la Drôme à Saint-Pierre-Miquelon il faut définir aussi quelle est la catégorie de pêcheurs que vous visez parce qu'il y a toujours des pêcheurs qui ont envie d'aller à la pêche pour manger ça peut s'entendre je pense qu'aujourd'hui en 2021 c'est plus c'est plus c'est plus l'objectif ça évolue comme ça en tout cas en métropole on va à la pêche pour s'amuser pour découvrir le milieu etc on peut toujours faire des zones dédiées à cette pêche à la ligne pour prendre quelques poissons et mettre au frigo bien sûr mais c'est un autre c'est un autre contexte c'est un autre enjeu moi je pense que les milieux naturels ne méritent pas ce genre de pêche et qu'on doit les respecter en les suivant en les aidant un peu voilà mais ce n'est que mon opinion on te demande ton opinion d'autres questions ok merci 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 et vous passerez bonjour à Françoise Apestegui pour moi c'est une copine que je n'ai pas vue depuis très longtemps et qui est retournée à Saint-Pierre-et-Miglon depuis quelques temps donc voilà vous lui passerez le bonjour de ma part je vous remercie et venez au Pays Basque quand vous voulez vous serez les miens venus merci beaucoup Olivier bonne soirée maintenant c'est Julie Viana est-tu prêt est-tu prêt est-tu prêt normalement oui je ne sais pas si vous m'entendez Julie présente le projet humble SPM et sa PhD vous voyez bien l'écran oui parfait donc bonjour ou plutôt bonsoir à tous donc je m'appelle Julie Viana et j'ai la chance d'être la nouvelle doctorante de Céline Audet et de Fabrice Théetia donc je vous présenterai à la fin de mon rapport un peu plus en détail mon projet de thèse à venir mais je vais ici d'abord vous présenter l'important travail de synthèse qui a été réalisé sur les connaissances qu'on a pu acquérir au cours des dernières décennies sur l'ombre de Fontaine dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miglon et avant tout je voudrais préciser que ce travail de synthèse ce n'est pas moi qui l'ai réalisé et donc je tiens à remercier notamment Ève Briand qui est le premier auteur du rapport de synthèse qui m'a permis de faire cette présentation alors tout d'abord très rapidement des informations générales sur l'ombre de Fontaine à l'échelle mondiale donc c'est une espèce de salmonidée qui est présente qui est originaire de l'est de l'Amérique du Nord mais qui est très prisée pour la pêche sportive notamment et qui a donc fait l'objet de nombreuses introductions donc on la retrouve aujourd'hui dans de très nombreux pays comme on peut le voir sur cette cartographie et cette introduction elle ne s'est pas nécessairement faite sans impacter les écosystèmes et donc dans certains pays elle est aujourd'hui considérée comme invasive puisqu'elle peut nuire à certaines espèces notamment des espèces de salmonidées indigènes ou d'autres espèces d'amphibiens alors heureusement à Saint-Pierre-et-Miquelon cette espèce elle est présente naturellement puisque l'archipel est situé sur la route migratoire des salmonidées et donc la colonisation de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ombre de Fontaine elle s'est faite par l'océan alors aujourd'hui le patrimoine halieutique de l'archipel il repose essentiellement sur cette espèce qui a donc une très forte valeur patrimoniale et qui est le symbole de la pêche en eau douce pour les îles de Miquelon l'Anglade et Saint-Pierre et donc dans ce contexte elle a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche et de plusieurs tentatives d'élevage au cours des dernières décennies avec notamment un important travail qui avait été mené à la fin des années 70 dont on a pu voir d'ailleurs une présentation vidéo au début de ce congrès et donc ce premier travail il avait pour objectif d'approfondir nos connaissances sur la biologie et sur l'écologie de trois espèces de salmonidés dont l'ombleau de Fontaine en vue de pouvoir évaluer la possibilité de mise en place d'une production à la fois pour la consommation humaine mais également en vue de pouvoir repeupler les potentiels milieux déficients et à la suite de ces travaux de recherche préliminaire une expérimentation de la pisciculture avait été menée à Miquelon avec une partie de l'élevage qui s'effectue en eau douce et une autre partie en eau de mer alors ici on a notamment une image des cages marines qui étaient utilisées et malheureusement après un certain temps de fonctionnement plusieurs difficultés ont entraîné l'arrêt de ce projet-là néanmoins il avait quand même permis d'obtenir des connaissances importantes sur l'omble de Fontaine dans l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon et donc ici je vais un peu plus m'attarder sur l'étude préliminaire qui avait été réalisée et qui consistait à analyser la production naturelle en salmonidée dans les masses d'eau de l'archipel durant la période de 1979 à 1980 et pour mener cette étude deux types de milieux avaient été prospectés avec d'une part le cours principal de différents cours de côtiers qui avaient été échantillonnés et d'autre part des affluents frayères de l'étang de Miran qui situaient sur Miquelon et pour réaliser cet échantillonnage-là trois méthodes avaient été utilisées à savoir les pêches électriques la pêche à la ligne et également des sondages auprès des pêcheurs alors les résultats qui avaient été récoltés les données qui avaient été récoltées elles avaient été analysées notamment par Scalimetry pour pouvoir recueillir des informations alors ici on a une partie des résultats qui avaient été obtenus et qui concernent les densités les biomasses et les tailles moyennes qui avaient été observées sur les 12 secteurs échantillonnés et ce qu'on pouvait observer c'était que les densités et les biomasses moyennes étaient systématiquement plus élevées pour le système Mirand que pour les ruisseaux côtiers qui pouvaient être échantillonnés et donc cela avait montré qu'il existait une vraie différence dans ces différents facteurs en fonction de l'environnement qui était étudié avec donc un système Mirand qui semblait propice au développement de l'ombre de Fontaine en ce qui concerne la suite des résultats obtenus il concernait donc des analyses comparatives de la taille de la croissance et de la distribution des ombles en fonction des différents milieux échantillonnés il avait permis de montrer qu'il existait deux principaux groupes d'âge d'ombre de Fontaine sur les milieux prospectés avec d'une part un groupe composé d'individus qui étaient âgés d'un an ou de moins d'un an et d'autre part un groupe avec des ombles âgés de deux ans ou plus et les analyses menées avaient également montré qu'il existait des préférences dans les types d'habitat utilisés avec pour le premier groupe les ombles qui étaient âgés d'un an ou moins une préférence pour les environnements l'antique durant la période hivernale tandis que les individus plus âgés avaient une préférence pour les zones profondes à forte couverture et donc les grands étangs que pouvait présenter l'archipel étaient a priori mis en avant comme étant de bonnes zones de grossissement pour cette espèce-là Il a également démontré que de faible densité dans les milieux prospectés étaient corrélés à des tailles plus importantes des ombles ce qui s'explique notamment par une compétition intraspécifique qui devait être moins importante et donc un accès aussi facilité aux ressources notamment les ressources alimentaires En ce qui concerne des travaux plus récents il faut savoir que depuis 2010 un inventaire est réalisé chaque année par pêche électrique par la Fédération territoriale des pêches de Saint-Pierre-Améclon et donc ces inventaires-là ils permettent de continuer à approfondir nos connaissances et également à enrichir toujours plus la base de données que l'on peut avoir sur l'ombre de Fontaine et sur la population de Saint-Pierre-Améclon donc elles permettent bien entendu de continuer à faire des études notamment de comparaison de classe de taille dominante dans les différents cours d'eau mais elles ont également un intérêt pour pouvoir suivre l'évolution temporelle de la dynamique des populations des ongles dans les zones qui sont prospectées et ça c'est une donnée qui est intéressante notamment pour évaluer l'impact de potentiels travaux d'aménagement qui peuvent survenir sur ces cours d'eau ou de potentielles perturbations comme de potentielles pollution Alors ce suivi temporel il présente également l'intérêt de nous permettre de pouvoir étudier la charge parasitaire dans les masses d'eau qui sont échantillonnées et de pouvoir également évaluer l'avancée de certains parasites dans les masses d'eau de l'archipel puisque alors si on s'intéresse à l'ombre de fontaine on va davantage s'intéresser au point noir qui est un parasite qui fait partie de la biologie de cette espèce là et donc c'est un parasite qui va se servir de l'ombre de fontaine comme dernier rote intermédiaire pour pouvoir ensuite aller parasiter des oiseaux piscivores et donc grâce à notre associé qui est réalisé tous les ans il a été montré que l'étang de Mirand présentait un taux de parasitisme très élevé en comparaison des autres masses d'eau suivies et ce taux de parasitisme pouvait s'avérer préoccupant donc plusieurs hypothèses avaient été émises à partir de ces observations-là pour tenter de l'expliquer et donc certaines de ces hypothèses se concentrent sur les oiseaux piscivores et les mollusques qui pourraient en se trouvant en trop grand nombre permettre aux parasites d'effectuer plus facilement son cycle de vie ce qui pourrait donc poser problème et une hypothèse similaire pourrait également être formulée pour l'ombre de Fontaine puisqu'il existe une réserve de pêche dans l'étang de Mirand et il se pourrait que la présence de cette réserve de pêche ait entraîné une augmentation trop importante de la densité de ce salmonidé ce qui aurait donc encore une fois permis aux parasites de boucler plus facilement son cycle de vie enfin il existe deux autres hypothèses l'une qui se base sur les différents élevinages qu'a pu connaître l'étang de Mirand et qui aurait pu contribuer à un appauvrissement de la souche génétique locale donc rendant les ombles de Fontaine qui se trouvent sur cet étang plus sensibles à ce parasite-là et enfin une dernière hypothèse se base sur les aménagements qu'a pu subir cet étang notamment sa fermeture avec l'océan qui aurait empêché les ombles anadromes on reviendra juste après sur la migration de ces salmolités et qui en empêchant cette migration-là aurait également empêché ces parasites de pouvoir se débarrasser de leur charge parasitaire donc comme je viens de vous le montrer il existe plusieurs hypothèses mais il serait nécessaire de réaliser des études complémentaires pour pouvoir étayer l'une ou l'autre de ces hypothèses-là et il n'est pas exclure qu'il s'agisse d'un cocktail de ces différents facteurs qui soit la cause du taux de parasitisme très élevé qu'on peut observer sur l'étang de Mirambi et malheureusement ce problème de parasitisme il semble s'étendre dans l'archipel puisqu'il a été observé une augmentation de la fréquence et du nombre d'étangs touchés par ce parasite-là mais également par d'autres vers sur d'autres espèces de poissons dans l'archipel alors en ce qui concerne cette fois-ci la migration et la reproduction comme j'ai pu le dire en introduction la colonisation de Saint-Pierre-Miquelon par l'ombre de fontaine s'est faite par l'océan puisque c'est une espèce qui est diadrome qui peut vivre aussi bien en milieu marin qu'en eau douce et cette grande plasticité dans la biologie de l'espèce elle a également été démontrée par l'analyse qui avait été menée à la fin des années 70 puisqu'il avait été mis en évidence qu'il existait des ombres de fontaine anadrome dans les cours de côtiers qui étaient reliés à l'océan avec donc des ombres qui pouvaient se diriger vers l'océan pour y effectuer leur croissance puis revenir frayer en eau douce et tandis que dans le système mirand il a été mis en évidence qu'il existait des ombres de fontaine qui étaient sédentaires et qui donc ne quittaient pas les zones d'eau douce en ce qui concerne la reproduction il a été mis en évidence que la fraie de l'ombre de fontaine s'effectue en automne à Saint-Pierre-Miquelon alors dans des conditions optimales cette fraie les frayères elles se forment dans des lits de gravier dans des cours d'eau qui sont peu profonds et qui sont bien oxygénés et il semble qu'à Saint-Pierre-Miquelon ces conditions-là elles ne soient pas toujours réunies alors une étude menée en 2013 a montré que les angles de fontaine de Saint-Pierre-Miquelon s'étaient adaptés en déposant leur gamètre sur des lits de gravier dans des environnements lacustres alors en ce qui concerne cette fois-ci le volet génétique des populations cette fois-ci il faut se référer à des études qui ont été menées au début des années 2000 et qui ont montré qu'à priori le patrimoine génétique actuel de l'espèce était très proche de ce qu'il était initialement malgré les différentes tentatives d'élevage ou d'alvinage et donc que ces différentes tentatives n'avaient pas n'avaient pas contribué par exemple à un appauvrissement génétique ou quelque chose dans ce genre et un point très intéressant qui avait été soulevé avec une étude qui avait été menée en 2003 c'est que les individus échantillonnés sur le ruisseau de Bon donc sur l'Anglade présentait une différenciation génétique significative par rapport à des échantillons qui étaient issus de Terre-Neuve et donc malheureusement à cette époque-là l'étude présentait un échantillonnage qui était spatialement trop restreint pour pouvoir conclure sur une réelle différenciation des ongles présentes sur Archipel en comparaison de Terre-Neuve mais il serait très intéressant de pouvoir compléter ces travaux-là Alors pour finir sur les connaissances acquises un point sur les caractéristiques des milieux encore une fois il s'agit du travail qui avait été réalisé durant la période de 1979 à 1980 qui avait permis de renseigner sur les caractéristiques physico-chimiques du milieu à ce moment-là et donc à la vue des résultats il était apparu que certains paramètres comme des paramètres de pH ou de température pouvaient s'avérer létal pour le développement de l'ombre de fontaine et ces données-là ce n'est pas des données qui sont anecdotiques puisqu'elles sont très importantes à prendre en compte notamment lorsqu'il y a la volonté de mettre en place des projets de repeuplement ou d'élevage pour notamment déterminer les milieux les plus optimaux pour ce type de projet Enfin vous pouvez voir sur la gauche la droite l'évolution de l'étang de boulot qui est situé sur Saint-Pierre entre 1952 et 2005 qui montre bien l'impact que peuvent avoir les activités humaines sur les écosystèmes puisque cet étang à la suite de différents travaux d'aménagement s'est retrouvé avec une fermeture à l'océan ce qui a donc empêché les populations la faune piscicole qui pouvait notamment avoir une partie de leur cycle de vie qui s'effectue en mer de pouvoir migrer ce qui donc n'est pas sans conséquence sur leur biologie et leur dynamique des populations Alors j'en ai fini avec les connaissances qui ont pu être acquises au cours des différentes années de travaux et de tentatives d'élevage sur les ombres de fontaines à Saint-Pierre-Miflon et je pense qu'il est important de mettre en avant que tous ces travaux-là ils n'auraient pas toutes ces connaissances qu'on a pu acquérir elles n'auraient pas pu être acquises justement sans le travail des bénévoles qui ont fait un véritable travail conséquent pour obtenir ces informations-là et ça montre également l'intérêt de la population de Saint-Pierre-Miflon de comprendre son écosystème et les populations qui s'y trouvent et notamment de l'ombre de fontaine qui a une très forte valeur pour la consommation humaine mais également pour l'écotourisme avec notamment la pêche sportive et donc c'est à partir dans ce contexte-là qu'a vu le jour le projet de thèse auquel je vais prendre part et qui a pour objectif d'approfondir nos connaissances sur les spécificités génétiques biologiques et écologiques des populations d'ombre qui sont présentes sur HIPM alors je vais ici très rapidement passer sur les principaux axes qui vont être développés dans ce sujet alors d'une part il va s'agir d'analyser l'expression des gènes candidats sur les premiers stades de villars verts de l'ombre de fontaine avec un intérêt qui sera ici pour tourner vers l'aquaculture pour pouvoir notamment déterminer les individus améliorateurs qui pourront être utiles notamment en cas de développement de projets d'élevage ou de repeuplement mais également un intérêt pour permettre de mieux comprendre l'effet les conséquences du changement global sur la dynamique des populations d'ongles de fontaine puisque ce changement global va entraîner des modifications des caractéristiques notamment des caractéristiques physico-chimiques des masses d'eau qui sont présentes sur l'archipel donc il sera ici question de pouvoir évaluer l'impact de ces changements en ce qui concerne le second alors en ce qui concerne le second taxe il va lui s'intéresser à la caractérisation de la biologie et de l'écologie des populations de Saint-Pierre-Miflant avec des approches qui vont être différentes mais complémentaires avec d'une part une partie qui va se tourner sur l'autolithométrie la microchimie ou l'isotopie donc sur l'analyse des otolithes et qui permettra de renseigner sur notamment la structuration en âge des populations mais également sur l'histoire migratoire des populations qu'on va retrouver sur Saint-Pierre-Miflant le second axe de recherche ce sera lui donc la génétique des populations qui permettra d'évaluer la diversité génétique des ombles présents sur l'archipel et notamment de pouvoir potentiellement évaluer leur histoire évoluée l'idée ça va être en fait de pouvoir étudier à la fois la connectivité écologique et la connectivité génétique pour pouvoir avoir une vision globale des caractéristiques que présentent les populations d'ongles de l'archipel et enfin le troisième axe il va permettre de répondre à la question qui avait été soulevée à la fin des analyses génétiques qui avaient été données au début des années 2000 et qui avait montré qu'il existait une différence génétique entre les individus issus du ruisseau de Bon et des individus échantillés sur Terre-Neuve puisqu'il va s'agir de déterminer le niveau de diversité et de différenciation génétique des populations de Saint-Pierre-Miclon en comparaison avec des populations de Terre-Neuve et donc j'espère qu'à l'issue de ce projet de thèse il sera possible d'émettre des recommandations de gestion pour les populations d'ongles de Saint-Pierre-Miclon en vue d'une part de redynamiser la filière aquacole de l'archipel mais également de pouvoir développer l'écotourisme autour de cette espèce-là alors j'en ai fini avec ma présentation je voudrais remercier Céline et Fabrice de me faire confiance pour mener ce projet qui est un très très beau projet et donc voilà je me tiens à votre disposition 7 minutes les questions avant les questions je vais juste préciser que nous ne sommes jamais vus en vrai avec Julie et que officiellement tu as commencé quand ta thèse ? alors j'étais censée la commencer le 15 septembre voilà donc elle n'a toujours pas commencé sa thèse je ne l'ai pas aidée et voilà ce qu'elle est capable de produire donc c'est nous qui avons énormément de chance de t'avoir dans ce projet voilà avez-vous des questions ? si c'est bon qu'est-ce que vous allez chercher en termes d'autolithométrie ? je ne sais plus qu'il y avait il y avait des vous voulez autolithométrie et microchimie et je me demandais ce que vous alliez chercher quelles sont les hypothèses que vous aviez sur la différenciation microchimique là justement alors l'intérêt ça va être de pouvoir les autolithes ils peuvent renseigner du coup sur on peut s'en servir notamment pour identifier les rivières d'où sont issues les individus échantillonnés par exemple et donc là l'intérêt il va être de pouvoir évaluer le parcours que peuvent faire ces individus-là et notamment retracer tout ce qui est migration puisqu'on sait que certains individus vont migrer en mer mais du coup de pouvoir identifier les secteurs où ces ombles vont réellement en mer pour effectuer leur croissance ça peut être intéressant voilà donc ça va être l'une des fractions migrantes donc c'est probablement avec le ratio strontium et barium que vous avez travaillé oui et puis après c'était l'idée et puis après je ne sais pas si vous cherchez à garder les différences entre les rivières parce qu'en fonction du socle géologique il peut y avoir des signatures différentes dans la période alors ça ça va dépendre ça va dépendre aussi justement des rivières et de leurs spécificités est-ce qu'elles vont nous permettre de pouvoir aller regarder plus en détail les spécificités que peuvent retrouver les individus échantillonnés sur telle ou telle rivière ça ça va dépendre aussi de Saint-Pierre-Micron enfin des rivières donc c'est un financement tu l'as précisé peut-être Julie mais c'est un financement que l'on a obtenu même pas donc c'est un financement qu'on a obtenu avec la Fondation de France donc 150 000 euros et on a postulé pour avoir une thèse à l'IFQM donc où on l'a obtenu donc 45 000 euros et donc Julie si tout va bien puisque vous imaginez avec le Covid et puis on fait une co-tutelle avec le Québec mais on va y arriver et donc elle va le faire sinon non mais c'est bon j'arrive à Rimouski la semaine prochaine donc après ça démarre voilà c'est tout voilà très bien donc elle sera à partir de mars logiquement sur la Chute pour commencer pendant un an les autres questions c'était très clair merci merci Julie maintenant c'est Erwin Durand beaucoup de monde c'est Death un peu à l'invite sur Homblède de Fontaine et s'habitifs sur l'artipel de Saint-Pierre et la Mygalod dans le cadre du projet Homblède Sbm est best oh 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 un peu oh 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 Bonsoir à tous, et merci tout d'abord d'être présents aujourd'hui pour assister à cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir de voir autant de monde, du monde motivé pour un dimanche soir. Je m'appelle Erwin Durand, et je represse tout de suite dans le contexte, je ne suis pas biologiste, donc désolé, mais j'ai plutôt une vision physique des hydro-systèmes. Et ce soir, je vais avoir le plaisir de vous présenter l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur l'ombre de Fontaine et ses habitats, sur l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon, dans le cadre de deux projets, le projet Ombles-SPM et le projet Européen-Pest. Alors, vous vous en doutez, dans une telle étude, il y a plusieurs organismes qui sont engagés, tels que la Fédération territoriale de pêche de Saint-Pierre-Miquelon, mais également l'Université de Lorraine, avec deux principaux laboratoires, tels que l'Olotaire à Metz et également l'URAFPA à Nancy. Donc, cette étude est financée en partie, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, par la Fondation de France et puis l'initiative BES. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec, si vous le voulez bien, on va aborder la question climatique. Donc, il faut savoir que sur l'archipel, il existe une seule station météorologique de Météo-France à Saint-Pierre. Et donc, celle-ci nous permet de retracer l'évolution des précipitations moyennes annuelles, mais également des températures moyennes annuelles à Saint-Pierre. Et donc, on remarque que sur les 30 dernières années, la hauteur d'eau précipitée a tendance à diminuer, tandis que parallèlement à cela, la température augmente progressivement, avec une moyenne dans les années 90 environ égale à 5,5 de la Celsius par rapport à nos jours, qui est une température moyenne de 6 degrés Celsius. Donc, cela met en évidence notre contexte actuel de règlement climatique. Alors, si on combine toutes ces données et qu'on les moyenne sur une seule année, on obtient ce diagramme ombro-thermique qui, selon le système de classification de Copenhague, nous décrit un climat de type DBF. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, selon cette classification, l'archipel serait soumis à un climat continental, froid, humide, sans saison sèche, avec des étés tempérés. Et je vous ferai la remarque que nous sommes au tout début du mois d'octobre et que c'est justement la période durant laquelle il y a le plus de précipitations et également où les températures ont tendance à régresser. Donc, pour ceux qui sont récemment arrivés sur l'archipel et qui pensaient pouvoir profiter de la météo, eh bien, vous voyez, il aurait fallu venir deux mois plus tôt. Alors, je travaille plutôt dans le domaine de l'hydrologie. Et pour cela, il faut absolument que je connaisse bien le territoire que j'étudie, et notamment cela à partir des bassins versants. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bassin versant ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui auraient oublié la définition, je vous propose ici donc une définition. Il s'agit d'une surface que l'on peut voir comme étant une cuvette qui a influencé par le relief. Et donc, cette surface est délimitée par des points eaux topographiques que l'on voit ici en ligne de pointillers rouges, une ligne que l'on appelle également ligne de partage des eaux ou encore ligne de crête. Et donc, cette surface va être drainée par un cours d'eau principale et ces affluents qui vont acheminer l'eau jusqu'à un point unique, l'exutoire. Et c'est justement à cet exutoire qu'il sera possible de procéder à des campagnes de mesure et de calcul également pour connaître le débit du ruisseau. Et donc, ainsi, la quantité d'eau qui s'écoule par unité de temps sur cette surface. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'une goutte d'eau qui tombe du ciel, tout simplement, qui tombe dans un de ces bassins versants, va forcément arriver d'un point de vue purement topographique à son exutoire. Donc, il est physiquement impossible que la goutte d'eau remonte la pente pour passer dans le bassin voisin. Voilà. Donc, finalement, un bassin versant, c'est une unité spatiale qui caractérise notre base de travail, notamment dans le domaine de l'hydrologie, par exemple. Alors, la question est comment est-il possible de tracer un tel bassin versant ? Alors, parmi les solutions qui existent, les méthodes, il y en a notamment une qui est plus ou moins archaïque, qui consiste tout simplement à prendre une carte topographique et puis à dessiner soi-même à la main notre bassin d'intérêt. Heureusement, de nos jours, il existe des moyens beaucoup plus performants des logiciels informatiques, pour ceux qui connaissent, ce sont des SIG, qui nous permettent de tracer automatiquement un ou plusieurs bassins versants. Alors, il y a, parmi ces SIG, ArcGIS et QGIS, et dans le cadre du stage de fin d'étude qui a terminé cet été, j'ai eu l'occasion de travailler sur le logiciel ArcGIS, d'ailleurs, qui m'a permis de produire des cartes de l'ensemble de l'archipel. Ici, je vous présente des cartes de l'île de Miquelon, avec tout d'abord une carte topographique et hydrographique de cette île, mais c'est également une carte de l'ensemble des bassins versants. Donc, vous voyez, je précise, ce sont des bassins de premier ordre, avec un exutoire qui est placé sur le littoral. Donc, ce sont des bassins directement connectés avec la mer. Et j'attire votre attention sur la carte de gauche, où j'ai tracé moi-même deux bassins versants. En rouge, le bassin de l'étang de Miran, et puis en noir, le bassin du risseau de Terregrasse. Je continue avec une autre île, l'île de l'Anglade, où j'ai tracé, encore une fois, et j'étire votre attention sur la carte de gauche. En rouge, le bassin de l'étang de la Maquine, et puis en noir, le bassin du risseau de la Belle-Rivière. Et donc, pour information, la Belle-Rivière présente un bassin qui est le plus important de l'archipel, car ayant une superficie de 21,3 kilomètres carrés. Je termine par l'île où nous sommes actuellement, l'île de Saint-Pierre. Encore une fois, sur la carte de gauche, j'ai tracé deux autres bassins versants. En rouge, le bassin de l'étang de Savoyard, et en noir, avec les tutoies ici, le bassin du ruisseau de Savoyard. Au total, ça nous fait six bassins versants. Et donc, ce sont justement ces six bassins versants qui ont été décrits dans le projet BEST, et que j'ai étudiés cet été, et que je vais continuer à étudier durant cette année. Alors, maintenant que nous avons posé les bases en géographie, nous allons pouvoir nous attaquer à la partie hydrologique. Et donc, durant mon étude, mon but est de mieux décrire, et ainsi pouvoir mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau hydrographique, prenant l'exemple ici du ruisseau de Savoyard. Pour cela, il faut que je connaisse absolument le régime hydrologique du ruisseau. Or, qui dit régime hydrologique, dit également débit, et des débits sur plusieurs années. Malheureusement, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de station hydrométrique sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous, une tendance à se dire, comment est-il possible de connaître des valeurs de débit sur un territoire qui n'est pas jugé ? Alors, je vous épargne les détails, et notamment les formules mathématiques, mais j'ai proposé durant mon stage une méthode qui consiste à se baser tout simplement sur des données présentes sur la péninsule de Burin à Terre-Neuve. Et ainsi, cela me permet de proposer un régime hydrologique théorique du ruisseau Savoyard que voici, avec un module interannuel qui est égale à 0,15 mètre cube par seconde, un pic, donc une intensité de débit qui survient au mois d'avril en raison de la fonte nivale, et enfin, donc, une période de basaux qui seraient caractérisées durant la période de mai à septembre. Alors, justement, le ruisseau Savoyard, parlons-en, ou parlons plutôt des travaux qui ont été réalisés sur ce cours d'eau. Donc, durant mon étude de terrain, j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec mon collègue, Annie Edgar-Gustave, qui, lui aussi, l'année dernière, était en stage de fin d'étude. Et donc, son objectif, à lui, était de récolter un certain nombre de données sur des ongles de fontaine qui ont été pêchées à l'occasion dans le ruisseau Savoyard, et dont notamment des données de taille, de poids, vérifier si les poissons étaient parasités ou non. Et également, nous avons prélevé ensemble des morceaux de la joie adipeuse dans le but de préparer, en partie du moins à la thèse de Julie Vianna. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif d'Edgar était de travailler sur la biologie de l'ombre de fontaine, tandis que moi, de par ma spécialité, je me suis plutôt concentré sur son environnement et les habitats naturels de l'ombre. Alors, en 2010, l'agence de l'eau rameuse a développé, en France métropolitaine, je le précise, a développé une méthodologie nommée CALFI, pour qualité physique. Et donc, cette méthode consiste tout simplement à partir d'observations de terrain, de caractériser et de quantifier le niveau de dégradation d'un cours d'eau par rapport à son état de fonctionnement naturel. Et donc, c'est à partir d'une liste de plusieurs paramètres qu'il est possible d'étudier les trois compartiments majeurs qui composent une rivière, c'est-à-dire le lit majeur, l'héberge et le lit mineur. Et donc, à partir d'un tel diagnostic, on obtient finalement un indice de la qualité physique du milieu. Appelons ça plutôt une note, tout simplement. On obtient une note à partir de ces observations de terrain, une note allant de 0% pour la qualité la plus mauvaise, qui décrit un cours d'eau complètement anthropisé jusqu'à un idéal à atteindre, une note de 100% faisant état de notre fonctionnement naturel du ruisseau. Et donc, on le sait, la note de 100% est vraiment un idéal à atteindre puisque c'est dans un environnement sain que se développe une biodiversité saine. Alors, justement, qu'observe-t-on sur le terrain ? Eh bien, tout d'abord, sur l'image ici, sur la photo en bas à gauche, vous voyez que certaines portions du cours d'eau sont complètement canalisées avec des berges et puis un substrat bétonné. Juste au-dessus, vous voyez sur cette photo que certaines des infrastructures sont détériorées avec des blocs ici et là qui ont tendance à obstruer, voire même à perturber le fonctionnement hydrologique. Il faut également savoir que le ruisseau Savoyard traverse un secteur urbain et donc la présence de ponts, de routes et de maisons a tendance, selon le modèle, à régresser la note du milieu physique. Et enfin, je terminerai parmi les faits remarquables parce qu'il y en a d'autres, mais là ici, ce sont vraiment les critères principaux. Eh bien, le ruisseau Savoyard est entrecoupé par des seuils, des seuils naturels et artificiels qui entravent la montaison de l'ombre durant ces phases de migration. Alors, à partir de cette étude, on obtient un certain nombre de résultats que voici avec ici un graphique qui retrace l'évolution d'amont en aval de la qualité physique du ruisseau. Et ce que l'on remarque, c'est que 32 % de la longueur totale du ruisseau du linéaire étudié présente une qualité jugée mauvaise. Tandis que le reste, c'est-à-dire 68 %, présente une qualité que l'on estimera de médiocre à moyenne. Donc, finalement, en fait, le ruisseau Savoyard est un cours d'eau qui est impacté par l'activité humaine. Et donc, souvenez-vous, je vous disais il y a quelques minutes, que mon but était de mieux décrire et ainsi pouvoir mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau hydrographique. Et donc, cela passe par la production d'une fiche de synthèse que je vous propose ici, une fiche sur le bassin du ruisseau de Savoyard, avec ici, je vous présente des données qui concernent les débits, les précipitations, les vapotranspirations, les températures, mais également d'autres facteurs, tels que la topographie, la géologie et enfin l'occupation des sols. D'autres travaux ont été menés sur l'archi-Belle, bien entendu, notamment, par exemple, sur le ruisseau de la Belle-Rivière, à Langlade. Et donc, Langlade, qui, je le précise, est l'une des trois îles les mieux préservées de l'activité humaine. Donc, c'est justement assez intéressant de faire le parallèle entre les deux cours d'eau. Et donc, n'ayant pas trouvé d'endroit où nous logés, Edgar et moi avons décidé de camper directement sur le terrain. Je ne vous cache pas que les nuits ont été un peu fraîches, surtout que nous n'étions pas forcément bien équipés. Toujours est-il que cela nous a donné l'occasion de croiser la route d'animaux vraiment magnifiques, tels que des biches, des cerfs, mais également des anguilles d'Amérique. Alors, pour la petite histoire, parce qu'il faut que je vous en parle, ce jour-là, le jour où la photo était prise, Edgar était en train de pêcher cette ombre de fontaine de 23 cm. Alors qu'il était en train d'essayer de le sortir de l'eau, eh bien, cet anguille d'Amérique d'une longueur de 80 cm a surgi de son repère pour attaquer l'ombre et l'a avalé. Donc, c'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Je pensais que ça n'arrivait qu'à la télé. Finalement, non. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez, j'ai même la preuve en vidéo. Alors, nous avons eu l'occasion d'effectuer un certain nombre de prélèvements et je tenais absolument à vous montrer la distinction qui existe entre un ombre de ruisseau qui présente une teinte beaucoup plus colorée avec une queue en forme de fourche par rapport à un ombre de mer qui, lui, est plutôt grisé avec une queue avec une forme quasiment carrée. Voilà, donc, il y a également des paysages vraiment magnifiques à l'Anglade et lorsque nous sommes remontés en amont de la belle rivière, eh bien, nous nous sommes retrouvés face à une cascade que l'on estime à peu près à 10 mètres de haut. Et donc, étant jeune et intrépide, nous nous sommes risqués, vous voyez, nous nous sommes risqués à escalader ce seuil naturel et vous vous doutez bien que des ombles ne pourraient pas escalader ce seuil, c'est complètement impossible. Et pourtant, figurez-vous qu'en amont de cette cascade, nous avons trouvé des ombles de fontaine. Donc, c'est vraiment un mystère à résoudre. Alors, je ne suis pas biologiste, encore une fois, mais je pense qu'il serait vraiment intéressant de travailler sur la génétique des ombles en aval et en amont de cette cascade. Juste sur la photo de droite, vous me voyez en train de faire mes mesures de co-ontométrie dans la rivière et ce que l'on appelle en fait faire du jogeage. À partir d'une perche co-ontométrique, eh bien, je fais des mesures sur une portion du cours d'eau. Et donc, j'ai également, en plus de l'hydrologie, j'ai également travaillé sur de la physico-chimique. Donc, voilà, voici un exemple de tableau de valeur à partir des données de chimique et de délit. Donc, je sais que nous sommes dimanche soir, tout le monde est un petit peu fatigué. Personne n'a forcément envie de voir un tableau aussi moche. Toujours est-il, je tenais vraiment à attirer votre attention sur un point qui, je pense, devrait en faire réagir plus d'un. Il s'agit de la ligne de température, puisque dans ce que l'on trouve dans la littérature, par exemple, Charlton 1962, Inès 1970, qui ont été repris par Préna 2013, eh bien, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'ombre de Fontaine présente un seuil de létalité du point de vue de la température. Donc, il n'y a pas, au-delà d'un seuil de 25 degrés Celsius, pour ce qui a été décrit en laboratoire, l'ombre ne peut pas survivre. Et pourtant, d'après les mesures que j'ai faites in situ dans la rivière, eh bien, je retiens des valeurs qui sont égales à ce seuil, voire même supérieures, telles que ici, vous voyez, 25,07 degrés Celsius, 25,14 degrés Celsius, ou encore, pire, et ça, c'est vraiment dingue, 26,26 degrés Celsius. Et je précise que non seulement ces ombles étaient bien vivants, mais en plus, ils étaient très actifs. Alors, je ne sais pas trop quoi en dire d'un point de vue biologie, mais je pense que nous avons affaire ici à une espèce de compétition, puisque je vous ferai remarquer que ces données ont été, ces mesures ont été obtenues le 25 juin dernier. Or, selon les données climatiques, eh bien, la période durant laquelle la masse atmosphérique est au plus chaud, eh bien, c'est durant le mois d'août. Donc, finalement, eh bien, la température de l'eau peut encore grimper. J'ai eu également le temps de faire un diagnostic Calphi sur le ruisseau de la Belle-Rivière, et ce que je disais à l'instant sur l'Anglade, c'est totalement vrai, puisque d'après ce que l'on obtient, eh bien, 73 % de la longueur totale de la rivière étudiée, eh bien, présente une qualité correcte, voire même excellente. Dans le temps qu'il me restait, j'ai eu l'occasion également de travailler sur les plans d'eau, parce que là, j'ai beaucoup parlé des cours d'eau, et dont notamment, eh bien, j'ai pu faire une campagne bathymétrique sur les temps de Savoyard. Donc, je vous présente ici une carte que j'ai collue de moi-même, pour vous montrer ce que je suis capable de faire avec les outils qui à disposition. Donc, finalement, avec Edgar, cet été, nous avons eu le temps de faire des sciences fondamentales, des sciences appliquées. Et il ne nous restait plus, je pense, que pour compléter notre stage, à faire de la pédagogie. Et pour cela, quoi de mieux que de faire des présentations au grand public, à Miquelon et également à Saint-Pierre. Nous avons également proposé des ateliers découverts dans les écoles primaires de Miquelon. Tout cela avec la participation de Ève Briand et puis d'Éloïse Descheverry. Et enfin, eh bien, tous les deux, nous sommes passés à la radio locale, et ce même la première, pour décrire notre projet. Alors, je termine sur cette année qui s'annonce dans le cadre du projet BEST, eh bien, finalement, je vais travailler, mes travaux s'inscriront dans la continuité de mon stage de cet été. Et donc, pour cela, eh bien, je continuerai d'utiliser une sonde physico-chimique afin de mesurer certains paramètres importants et vitaux pour l'ombre, tels que la température, l'oxygène dissous, l'acidité de l'eau et puis la salinité. J'ai également pour objectif de cartographier un maximum de plans d'eau à partir d'un écosondeur bathymétrique. Et enfin, en tant qu'hydrologue, j'aimerais bien, eh bien, travailler une nouvelle fois sur les données de débit à partir d'une perche courant tométrique sur d'autres vaisseaux. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre écoute. J'espère que mes travaux vous auront intéressé. J'espère aussi vous avoir convaincu qu'un géographe peut apporter beaucoup à la biologie. Et enfin, eh bien, je tiens vraiment à remercier la Fédération de pêche, notamment Louis qui est présent ici. Et enfin, je terminerai par toi, Fabrice, puisque tu es un éminent scientifique et tu as beaucoup cru en moi durant mon stage. Tu m'as donné carte blanche. Et vraiment, je te remercie pour tout ça, surtout que j'ai été embauché pendant un mois. Merci. – Merci. – Des questions ? – En fait, vous apportez la réponse par rapport aux poissons. Il se retrouve en haut du cours d'eau de la fourche droite, en partant sur la droite et non pas en continuant sur la gauche. Donc, Fabrice, désolé, mais j'ai joué à celui qui a introduit les poissons. Et donc, j'ai apporté des albains. – C'est quoi ? – Des petits albains qui sont donc de mi-rande. – En plus ! – Dans ce cours d'eau. À l'époque, j'y croyais. – J'étais avec une autre personne. On a joué au... – Alors, chose que je ne serai plus maintenant, Fabrice. – Non, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que d'un point de vue génétique, vu qu'on a... Parce que ça, c'est très rare, en fait. On n'a jamais l'histoire. Donc là, je vais le dire devant tout le monde. Mais ça, ça veut dire que d'un point de vue génétique, pardon, tu aurais pu répondre, mais on peut retracer parce que du coup, c'est l'événement qui a eu lieu. Et donc, on devrait retrouver la transgénétique de ces poissons avec une discontinuité totale à... Voilà, ce n'est pas si grave que ça. Mais au moins, on ne va pas se passer... Julien ne va pas passer trois ans en se disant « Mais comment c'est possible qu'il y a un poisson ? » Parce que là, on aurait des théories. Parce que là, on fait un super article scientifique qui ne tient pas la route. C'est ça le problème. Donc, merci. – Tu m'attendais à être à l'aube d'une révolution scientifique. – Oui, c'est ça. Non, parce que c'est... Oui, c'était génial. C'était génial ton histoire. Et on a la réponse. Mais c'est... Voilà, c'est ça l'intérêt. Je voulais préciser. Donc, il est financé par le projet BEST, qui est un projet européen. Donc, c'est un projet que je ne connaissais pas personnellement. Mais c'est grâce à Olivier Gaston qu'on a parlé puisqu'on est allé à Bruxelles et qu'on est un pays, territoire d'outre-mer. Là, je parle aussi pour mes collègues qui sont là. Nous avons accès à des financements particuliers sur les pays interlatoires d'outre-mer. Et donc, nous avons postulé avec mes amis de la FED, la troisième fois qu'on postule. Et donc, on l'a obtenu. Et donc, Erwan est payé directement puisque l'argent, les 60 000 euros, sont arrivés à la FED. Donc, tu n'es plus du tout, même si on continuera évidemment en travaillant ensemble. Je ne suis plus officiel pour ton patron, même si on va continuer à discuter. Et mon collègue Gilles Drogue, qui est donc professeur de géographie, nous allons continuer. Nous venons juste de publier cette semaine un article qui relate ce que tu viens de présenter. Et Erwan a fini majeur de sa, je crois, avec 19 sur 20 sur son stage. Donc, je pense que vous avez pu voir le niveau qu'il a. Et ça m'a mis le double. Après, Hélène, on n'est pas assez volé. Non, mais on est très heureux. Et il est tombé amoureux, en fait, de l'archipel. Dès qu'on a construit le projet BEST, j'ai mis son CV dedans. Et on a… Je n'aime pas parler des projets que l'on n'a pas obtenus. Mais je peux vous dire qu'on a déposé un autre projet avec la FED, où on a mis deux ans de salaire de plus pour Erwan. Donc, on aura la réponse au moins d'abri. Donc, on verra si tu t'établis ici finalement. You get what I said? Oh, but yes. Any questions? But we have to move on because we have a team. Bravo et à tous. Je vais présenter Paul Venture Raleigh. That's how you say it. On se connaît depuis dix ans et on a plusieurs projets ensemble. Et notamment, Paul va nous présenter, donc je vais demander de nous présenter un des projets qu'il pilote depuis plusieurs années. Et il s'appliquait totalement dans le projet Ombl SPM. Et donc, il va nous présenter en anglais, je crois. En anglais. Mais c'est le dernier de la journée. Donc, ça devrait aller. Go ahead. I thought about doing it in French, but that would be torture for you. I guess I could torture you by speaking in English, but I thought about having some drinks and trying French, but I'm more eager to speak French after some drinks, but it doesn't get any better, so that won't work either. I will try English, and I hope that you can understand. We're looking for your presentation. Okay. I asked you if you did it. You did not. Yes, I did. You know, at 3 o'clock in the morning, you said, yes, I did. Remember? I remember, yeah. So, you're the only one who has not his presentation here. It's here. Yeah. So, I want to thank you while you're insulting me for inviting me here to give this presentation. Okay, there we go. Shut up. I thought we were friends. I thought we were very good friends until Fabrice organizes the conference, and he has me present at the end and share the session, although I tried it in French, and it was painful. So, thank you. Thank you for coming. If you don't know me, there's only two things that you need to know about me, and that is that I love ideas, and I love data. And here's one example. If you look at Google Trends for St. Pierre and Michelin over the last five years, there's an upward trend here, and maybe this is an idea. This is because of the Congress. Who knows? I want to talk about data and ideas around those in the context of fisheries and where our data come from. For background, when you are managing a fishery, you generally collect two types of data. Data that depend on the fisheries, so those are fishery-dependent data, and those data come from the fisheries. And then you have fishery-independent data that are collected through independent research, and we need both of these. I want to focus on the fishery-dependent data, the data that we collect from the fishery. These are things like angler origin, preferences, and demographics. Where, when, and how fishing is occurring, how much fishing is occurring, and then what is being captured. So what species are being captured, what size they are, and if they're being released. We typically get at these data through angler diaries or log books. Through in-person creel surveys, so these can be an access creel survey or a roving survey where you might be on the boat intercepting anglers. Also flyover creels, so that's not direct contact, but you count the boats or the anglers on the shore, and a lot of surveys in the form of mail surveys, phone surveys, and online surveys. Now, each of these have their place, and they have their pros and their cons and their biases, and we understand them fairly well, and we use those within our fisheries. The problem is that we can't be everywhere all of the time, and we don't need to be. But recreational fishing is happening almost anywhere that there is water at almost any time, but we just don't have the data to collect enough, or we don't have the resources to collect enough data. We try. We do our best with the resources that we have, but it's usually money and time. But it means that we have an incomplete picture. Even in San Pia, which is small, small, but small island, small budget. And so the problem is still there. So it leaves us with an incomplete picture. But the idea is that an angler is always present when fishing is occurring. Otherwise, it's impossible. And most carry powerful data collection devices in their pockets. And that's the idea. Maybe we can call it a dream that the anglers can help us to collect the data. But is it possible? Not if we read the literature on log books, paper log books, and angler diaries. This is one example from a meta-analysis of, or summary in 2000, of 50 projects in Ontario. And this was a non, the issues that they raised is that there are these log books. So this is a diary is where you give the angler some paper, a booklet, and you say, please go and record all of your fishing and then return the book it to me. So it turns out that's a non-random sample of anglers because it's difficult. They have to opt in to be a part of the study. So they self-select. There's low retention return rates in the absence of reminders or incentives. So you give out hundreds of books and you might get back a small percentage of those. There's a low success rate among projects. So of the 50 or so, only 30% were considered 30% had a low success rate and the data are likely to be biased for all of the reasons above. Another example is what I would consider to be the Bible for recreational fishery surveys for the fisheries fishery-dependent data. This book dedicates 121 pages to creel, mail, and telephone surveys only five pages to diaries and that's being generous because it's actually a mixed category within the chapter of that book. The main advantage is that they are inexpensive and simple to administer. So fisheries managers keep coming back to these even though they have problems and I've mentioned some before. It's a non-representative sample, low response rates, error and bias also due to and this was not mentioned previously on the previous slide but anglers exaggerating their catch, misidentifying their catch, misreporting, and also misunderstanding the instructions that they need to do. but a smartphone app is not a paper diary. It's a pretty close analog. It's a similar idea. Put this in your pocket and take it out whenever you go fishing and record your catch. but it's different in some important ways. One is it can also be a source of information for the anglers. So it's like having the regulation book with you. But it can also identify species for you or help with that. It can show you where the access points are on a map. You have maps of water depth so it's an important resource. All right there in your pocket. It can also summarize your catch log for you. It conducts some analyses to show you when you're most successful when you're fishing. The best lure for you and that's not something that you can do with a paper diary unless the angler goes through and does that work themselves. It's a form of specialized social media so anglers can like catches each other, comment, follow, follow other anglers, follow lakes, get updates, alerts. Your catch log will show you your biggest fish and how that compares to others in that system. Automated data collection which I'll touch on a little bit later. These apps can do that and it results in big data. This is an example that's outdated but a lot of the research that I do is with an app called Fishbrain. This is 3 million catches in the United States just for 2011 to 2019. So I need to update this but it's close to double that now because the number of catches is not linear it's exponential. But you can see there's a lot of catches in my sea around us friends. I need to talk to them because there might be something here there's a lot of catches along the coast and so maybe you can get an estimate of the catch or the harvest in that coastal fishery. But this is impressive and this is why we're coming back to the blog book but in digital form the paper diary is because these data are just too big to ignore. I think we can do something with these. So this time I think it's different. There's an emerging consensus among eight or so studies that have been published or are in preparation is that yes, apps just like the paper diaries are not giving us a representative sample of angulars. They tend to be urban, younger and more avid. Just like cell phone and app users I would say. But the data they tend to produce give us reasonable estimates typically at low spatial and temporal resolutions. So if you look at a zone instead of a single lake, a region or if you look over broad timescales as well. So if you zoom into days or weeks, maybe not, but over a year, over a fishing season, yes. And in some studies where the app has been well-developed, it's possible to obtain well-developed and thought-out reasonable estimates estimates of many fishery dependent metrics. With a caveat that app data are probably not suitable though for fishery independent data collection. And examples that we've looked at in these papers is estimating abundance, and that's due to something called hyperstability. Even though the fish are declining, anglers are still good at finding them, especially now with the technology that we have, or at the very least persistence. And we have the relative community composition. Anglers are targeting certain species. They are biasing the sample, unlike in GeelNet, which has some biases, but is more likely to show you what fish are in a lake, or something like eDNA. It also turns out that the utility depends on the fishery. So it works for some fisheries and not others. the questions that you're asking, the data that you're interested in, and the amount and quality of the data that are being generated. I want to show you this paper as a cautionary tale. It's still possible to fail with an app. So this is a study that was recently published, and this is work from, I think, 2018, where an agency in the, I think it was Louisiana, wanted to collect some data, and they did their due diligence, and they said to the anglers, are you already using your phone when you go fishing? 92% said yes. Are you willing to report your catch through your phones? And 80% said yes, and 84% said, and if I do that, I believe that, it's not the 84% of anglers surveyed, they believed that the reported data would be used properly and help to support fisheries management and ultimately benefit the fishery. So they put out an app, and only 1% of anglers used the app. It was a complete flop. It turns out, and you don't get this by reading the paper, in the paper they talk about maybe some problems and biases within their survey, but I know the author here, and I emailed him back and forth, and it looks like poor execution. So they had a willing population, but they put out what he described as a clunky app that did not work well, and they didn't do a very good job of promoting it and encouraging anglers to use it, although it's hard to promote an app that doesn't work well. So very early on, when I was thinking about apps and app data, I worked with a company, and we tried to put out an app, and I would say it was also clunky and trying to get anglers, you lose them very quickly. They get your app, they open it, they try it once, and if they don't like it, they will never come back. Even if you fix it, you've lost a large percentage of those users. So we have to be careful. We can't just go in there and put in an app and think that it will work. We have to do our due diligence. So I suggest a successful analog would be what is happening and what's going on in Denmark. Where on an island in Denmark, just it's a specialized sea trout fishery, and it was designed very carefully to obtain fishery-dependent data from this fishery, from the anglers. Christian Scobbe is the lead researcher who developed this. This is his graduate student here, and we've we're working on three papers. One is published, one is in press, and the third one is in preparation. Good enough that he recently defended that chapter and will be publishing it soon. This was funded and promoted by the government. Fishing clubs were involved. They used an ambassador program, so they went to the fishing clubs, they talked to them, and members of that fishing club became ambassadors in encouraging use and educating the anglers. and the research that we've done suggests that it's used by only 10% of the anglers. That seems to be enough. Of course, we would like more, but this is one of the studies that showed that those app users tended to be urban, younger, and more avid. I have an image of someone fishing in an urban environment. That's not really what's happening. They are fishing urban, but they are coming from urban centers and going out fishing in the country. Reasonable estimates of effort, size distribution, catch rate, and release rate. They are all coming from this study. It's not the only one. You can see that here. This is just an example of the harvest and released sea trout. All the sea trout that are being captured compared to a creel survey. Same mean, larger spread associated with that than the app. If all you need is the mean, then you're very close. The last paper is suggesting that results are consistent over time. This app has been running for a while. They have five years of data. Interestingly, it's also revealing bias in the National Mail Survey. Now, they're in the process of updating that survey and fixing it. They suspected there was bias, but they were only comparing it to their creels. This is a third comparison. The result is consistent with the creels. It's the survey that's giving them weird results it looks like. And they think they know why so they're making some changes. So I'll finish with I think five recommendations for Saint-Dierre Michelin, which is smaller, tenths the size of units. So if we can do it on that Danish island of a million people, I think we can do it here. The first is to choose whether or not we want to collect the data voluntary or mandatory for it to be voluntary or mandatory data collection. I don't know what is best, but if we want to pursue an app, we have to think about that. We have to think about which we want to for locals and tourists and that's really going to depend on the culture that you know best. And keep in mind that both approaches introduce bias. So we saw that anglers in an app, if it's voluntary, they tend to be urban avid, they tend to be younger, maybe more conservation minded. But if you tell people that you must report your catch, people get angry and some proportion refuse to do so. And that also leads to bias. You're never going to get the entire population, so you have to accept that. It could be that maybe tourists is mandatory. You come to the islands and you say, if you want to go fishing, this is what you must do. Most tourists will comply. They'll say, okay, I get it. These are your islands and these are fisheries, so I will comply. Maybe locals volunteer. We'll have to see what is best. You want to distribute an app, or maybe it's within the app that we saw earlier today, SPM Boreal. So it's a part of that app, perhaps. Ideally, linked to the license. You can do a lot of things with the management if you're linked to the license. You can even encourage use by you can buy your license, maybe at a discount through the app. Or even if there's a conservation officer, you can show your license through the app, so that's all linked. Avoid reinventing the wheel. So if things are working well in Denmark, maybe start having conversations with Christian Sko and bring him in. What worked and what didn't work? Can we bring it in? Is there some sort of API approach using the guts of his app and wrapping San Diego and Michelon around that? Also coordinate efforts with Europe. This is a pilot study and work that is just initiating where they want to integrate the EU catch reporting, they want an integrated EU catch reporting system that's going to accept data from partner apps. So it's a realization that you can't have one app that fits all across all of Europe. So each region or country within the EU might have their own app and multiple apps, but they're standardized and they're all sending data back to a central location. Just to continue on this theme of distributing an app, it should be designed in consultation with anglers. So do some workshops and try it out, what's working, what isn't working. is to emphasize the UI UX, which is the user experience, sorry, user interface and the user experience. So it should be easy to use, it should not be clunky. You should name multiple languages, so the Danish app was initially in Danish and English and they're including German and other languages and adding those as they go. And getting back to that, ultimately, this all comes down to it needs to be fun and easy to use. combination of how it's designed but also automation which is increasingly becoming an option with these. So it's automatic data collection and it takes that burden away from the angler. Just some interesting examples. It's common now within a lot of these apps to have species identification. You take a photo and it will suggest, oh, I think this is a work trail. It can also estimate phishing effort, how long was you spent at the water or on the water and you can do that through geofencing. And also with the newer phones now, I think the iPhone 13 has LiDAR capabilities so it can measure distance and therefore length just with your phone. So you hold your phone at the fish and it will say it's one meter. When I fish. we want to get anglers on board. So I showed you the data across the United States. The anglers are not aware that I have those data and my group is analyzing it. They were not aware that when they were using the app, the data were being collected for that use. The company is analyzing the data and monetizing them. We want to use those for looking at climate change invasive species, understanding whether or not you can use these data to support fisheries management. Ultimately, as those papers start to come out, the anglers will become aware and we need to educate them and then it can become citizen science. If I was doing it in South Carolina in Michelin, I would do it right away. Involve the anglers so they know what is being done with their data, transparency and then show them how it's being applied. So it should be well designed in consultation with anglers. As I mentioned, anglers need to believe in the program and need to know how to use the app. So there's education that's required there. Here's why you should be collecting data and here's the best way to collect data so that we have high quality data. Tourists are likely to comply. I would think I have no data to support this but it's just I'm applying logic here. It's important to involve association clubs and essential partners. Okay, I'm getting there. We also need to establish funding both in the short and long term. The funding is essential as is research. Research to establish the app, validate the data and the estimates that come from those data and also collect fisheries independent data like some of the presentations that we saw where we're understanding these systems the habitats population abundance population structure habitat etc. We also need to integrate the data and the anglers within the governance system. This is not one that this is very new. I know that NOAA is working on this and I'm part of a task group to try to understand this and where the gaps are. We have the data in a lot of cases but how do they fit in with management and governance? If you're doing a stock assessment for a species that is commercial and recreational how do you bring that recreational catch and information from the app into that stock assessment? There's a lot of work that needs to be done to understand that. Also include the anglers in the decision making process. More of a shared governance approach. They're our fish. This is maybe a nuanced language thing but we want the anglers to be shareholders and not stakeholders. so a stakeholder implies a little bit more passive they have a stake in the fishery but they might not be active and a shareholder gets to vote. A shareholder gets to say what is happening with the fishery and anglers can do this through their data and through increased participation in that governance system. Potentially. So apps may be a gateway to that type of system. I'll finish with Christian Scopes win-win win-win and a small animation mistake. They will know all of it. So research and managers win in this scenario because we get data. Relatively cheap. It's more data than we had before. Industry wins because the industry is employing people. They have employees and they're making some money. That's okay. They need to make some money and make a living off of this. The anglers win because they have a well-managed resource. we hope. And ultimately the resource itself wins. The fish win. Because we are not fishing them too hard. We allow them to survive and do their fishing thing. I'm tired. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I keep the best for the last. We started with Daniel and you were the last one. Thank you. Thank you for all those That was fantastic. Thank you. And you were a fantastic audience. It's really interesting because you know that many citizen science projects have that problem. They develop apps and then people can still use it because it's not no fun. It's complicated and they don't like it. and so the question is who designed this because you need to have professional people who know how to do the thing and how to make it fun. Just a question. How much should it cost to develop this application? I don't know. Tens of thousands typically. You can do it very cheaply. but probably 10 or 20 would be on the cheap end and then approaching 100,000 all told for all the consultation. It depends on how complicated you want it to be. I don't think it needs to for symptomatic alone. It probably wouldn't be in the middle. It's hard to say. But yeah. tens of thousands. You use it everywhere. You were showing the Euribian Seabass for example. This application is used by different people, different managers. It's not my app. The fish brain one is the most popular one in the world and that's used globally. Although 80 to 85% of the edge is in the United States. It's just taken off even though they're Swedish companies. They have dozens of employees, probably close to 100 now. I think they're going public this fall. They're a larger company and they've invested a lot. That's more for generating revenue, making it something the anglers like to use. The Danish app is more for the fishery dependent data. but it does have elements of being able to, some social media elements. They do make it fun. There needs to be that value proposition for the angler. What's in it for me? The conservation argument only goes so far because it's work. I've been ice fishing, hands are frozen and I'm trying to, I'm catching a little perch and trying to put them in like three No, we have no, 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 we cannot take, we can't discuss, but we have a TV report together with the president of the territorial council. Thank you very much. me. Professeur, vous pouvez venir. Évidemment, je ne vous cache pas qu'on a beau faire de la politique, on se parle petit face à ces deux hommes, extrêmement petit, plus petit face à la qualité véritablement des apports des complexes. Il est vraiment avec fierté qu'on a mené ce projet conjointement. Vraiment, des remerciements extrêmement appuyés. Je vous le dis, ce soir, on l'a évoqué, il y avait sous-entendu ce matin, Mon souhait véritablement, c'est qu'en 2022, il y a un congrès, donc on prendra un second congrès international, une dimension peut-être un peu plus importante. On est dans une situation particulière où il y avait du présentiel et du distanciel. Je pense que l'année prochaine, on peut s'attendre, on y aura une cinquantaine de participants. Au bas mot, Fabrice, on y aura certainement beaucoup plus, mais on mènera ce projet, à mon avis, jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que c'est un intérêt réel pour le territoire. Il y a cette recherche fondamentale, celle qu'on ne comprend pas toujours. J'ai remarqué d'ailleurs, pour tous les gens scientifiques, pour ma part, de constater que quand j'étais amené à vous écouter, vous avez des mots extrêmement simples, des mots qui nous permettent de comprendre comment fonctionne notre écosystème. Ça reste extrêmement remarquable, dans le gouvernement personnel, mais aussi, à mon avis, pour toute la population et surtout pour les porteurs de projets du territoire, parce que j'y crois. Ces scientifiques, là, aujourd'hui, ont parfaitement étudié notre écosystème et cela pourra permettre à des porteurs de projets locaux de faire aboutir certains projets importants pour le territoire. Un exemple, la collectivité s'engagera, sur les quatre ans à venir, à avoir une enveloppe de financement de 1,5 million d'euros pour développer une production locale, que ce soit sur la partie agriculture, que ce soit aussi sur la partie marine, halieutique. Pourquoi ? Parce que je crois que le territoire doit aussi reposer sa stratégie sur les ressources, et vous en êtes sensibles, monsieur le professeur, des ressources qui sont à côté de nous, d'avoir une pêche, par exemple, qui puisse être artisanale. Pourquoi ? Parce que même localement, en toutes circonstances, on a du mal à avoir de la morue en février ou en mars. Donc, je crois que la collectivité, à sa part sur le sujet, elle prendra sa responsabilité. Donc, vraiment, professeur, merci, parce que vous avez été, comme cela dit à plusieurs reprises, la forme de caution, le fait que vous soyez présent, forcément, ça a drainé derrière les scientifiques au niveau mondial. C'est ceux qui n'étaient pas là, mais hier, on avait quelqu'un qui était en Norvège, on a un chercheur américain, canadien, français, donc c'est énorme. Donc, merci, je crois que vous avez passé un agrément de ce jour. Et puis, surtout, merci à la fond du pays, c'est un ambassadeur, il part juste après son bac, il poursuit ses études, et puis il a envie de revenir ici, il fait des rencontres, on mène un partenariat avec l'université, et puis il a envie d'aller jusqu'au bout, donc c'est énorme. Lui, mais il y en a d'autres, ce qui parle sans frère qui est là aussi. Vous imaginez, quand on parle d'ambassadeur, c'est ce que l'on veut, c'est-à-dire chercher à mettre en avant ceux qui veulent apporter quelque chose pour le territoire. Et donc ça, forcément, j'ai commencé à me dire que je me sentais petit, j'apporte ma contribution, mais là, Fabrice, lui, on apporte énormément, et surtout, pour le rayonnement de nos îles Saint-Pyrénique-Land, des îles d'exception. Donc, rendez-vous est pris pour l'année prochaine ? Moi, si je parle, je pleure, je ne parle pas. Daniel, tu peux dire quelque chose. Je m'invite pour m'a demandé, alors vous avez aidé à organiser cette rencontre ? Non, c'est un mensonge. C'est quoi qui a été fait ? Moi, je ne me remercie pas. La seule chose que j'ai faite, je suis mort. Et puis, sans le prix de ceci, ça a été utile. Voilà. Et l'année prochaine, je reviens après, pour la maison. Oui, bien sûr. Merci. Et merci pour toutes celles et ceux qui, Fabrice, m'ont entendu, puis je pense aussi à Archipel et Vaudoin, il y a eu un travail de fond. Je ne vous cache pas l'envers du décor, mais on a pris nos décisions il y a à peine trois semaines par rapport à la situation sanitaire. On s'était dit, on s'est croisés, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas. Et donc, forcément, celles et ceux que vous voyez là, ils ont eu le vrai dans l'ombre, parce qu'au final, tout coule de source, on pense que ça s'est fait comme ça. Mais non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est qu'il y a eu un travail de fond colossal. Donc, merci. Ce n'est pas de discours, sinon je vais pleurer. Mais on a un petit cadeau pour toi, Fabrice, évidemment, pour toute l'organisation et puis pour justement Archipel de développement pour Marie-Laure. Donc, on vous a pris des petits produits de teintes corporelles au spa. Et tout ce voyage pour quand tu reviens régulièrement et pour tous tes déplacements. Voilà. Et donc, on fait vivre l'économie locale, puisqu'on les a achetées. Enfin, la locale, oui, mais voilà, vous parlez là. Et vous avez une petite carte. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu signer, comme on l'a fait un peu en douce. Alors ça, c'est pour Marie-Laure. N'hésitez pas à venir signer. Donc, on vous remercie très chaleureusement. Ah, du coup, je vais lui dire un mot. Je pense qu'on a montré collectivement et dans un temps extrêmement court. Extrêmement court. Donc, je salue Marie-Laure. Ça va être bien. Yes. Et on dit. Et évidemment, la collectivité, puisque cet été, on avait discuté ensemble mais on ne communiquera pas tant qu'on n'aura pas la certitude qu'on pourra venir, parce qu'il ne faut absolument pas donner des faux espoirs. Et c'est ce qu'on a fait. Mais quand on a pris la décision avec Marie-Laure, on a dit, on ne va pas dormir. On n'a pas dormi. D'où le fait que je pleure souvent. Je ne pleure pas tous les jours. Et je tenais aussi à remercier l'ensemble du territoire. Merci un Pierre, un jouet de jeu. J'ai dérangé Benoît Lannot, qui est un copain de basket pendant ses vacances, en disant, écoute Ben, on va peut-être le faire. Donc, il faudrait que tout le monde bloque les places. Et puis, c'est compliqué. Je me disais, mais combien ? Mais je dis, je ne sais pas. Et puis, tous les jours, ça changeait. Voilà, ce terrain. Ici, je veux dire, on a fait la démonstration. On a fait la démonstration collectivement que l'archipel peut accueillir un congrès. Et nous n'avons pas à vous dire que c'est un congrès exceptionnel sur le fond scientifique. Les collègues se sont battus pour en être. Et ceux qui n'ont pas pu venir, ils m'ont envoyé des mails. Je prendrai juste Thierry Chopin. Il a remonté à son ambassade. Il a dit, ce n'est pas possible que je ne puisse pas venir. Donc, l'année prochaine, oui, je peux me garantir qu'on sera. Il n'y a que le Covid qui nous a arrêtés. Voilà, on pourra être 5 ans, 100 ans. Et l'idée, c'est de vérifier ça jusqu'à ma retraite. Allez, donc là, tout est dans 3 minutes. On y va, on va, il faut qu'on l'enchaîne. Vous voyez, après les jeunes, Fabrice, repose-toi. On a pas fait la photo du congrès. Il faudrait faire une photo des congressistes. Juste des congressistes. On veut faire une photo peut-être un petit peu. Tous les congressistes, s'il vous plaît. Prêt ? On veut faire une photo là ? Attention, on peut marcher. Puisque c'est le premier, il faut bien qu'on ait une photo soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada